... Je sais plus. Je suis pas sûr de mon coup. 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 Ma voix est-elle revenue ? Là je parle je sais pas. J'ai cassé mon truc. Est-ce que vous m'entendez ? Ah merci. Donc ça va j'ai retrouvé les bons réglages. Alors attendez. Mais j'ai eu le malheur de... Merci. Merci tout le monde. J'ai eu le malheur d'ouvrir voix et se mettre. et j'ai eu le clic mauvais de bousiller un des deux canaux audio en entrée et la barre était inerte, je me suis dit merde, j'ai rendu muet tout le bordel, alors c'est une première chose c'est cool, j'espère que vous avez tous bien déjeuné hic, moi c'est le cas euh faut que je prépare la j'étais peinard avec Torota à faire les bibis sur son canal pour tout vous avouer pour la pause déjeuner euh j'ai pas préparé le lecteur vidéo j'ai pas encore ouvert l'audio avec en exclusif avec Nayonet attendez, ça va en arriver il faut que je retrouve où sont les fichiers où est-ce que j'ai rangé la promenade numéro 3 je ne sais plus, je suis perdé, voilà eux ah mais qu'est-ce qu'il m'a fait ah non, les vidéos sont là, mais non, mais euh voilà, je crois que c'est ah oui, il y avait la liste de lecture oui, bon bref alors, maintenant, je vais me tourner vers toi Nayonet, pour l'exclusive vocal euh, alors, où es-tu mon ami non, c'est un, tu es là je te fais un appel audio coucou où es-tu tourne-toi mais bien sûr faire sûr pourquoi les gens sens avec la vidéo, je suis bête il n'y a pas de vidéo ah non coucou ouais, on t'entend mon cher Nayonet comment ça va ça va, ça va bien ça va bien c'est cool bon, on fait la même routine que la fois précédente là, on était bien rodés donc de temps en temps je te balance des mots clés moi j'ai coupé mes alertes de mon côté ça va être calme place et bien comme je vois j'ai les yeux rivés sur la vidéo et le chat constamment c'est babacool donc j'ai pas plus besoin d'alerte et de facto je te balance de temps en temps un petit mot clé pour te rafraîchir la mémoire que tu puisses compléter ton propos par rapport à ce que tu m'avais déclaré en direct au moment où on faisait la preuve NAD ah oui alors faut que je me souvienne ça fait plus de 3 semaines c'est dur hein comme exercice de mémoire donc souvenez-vous de l'épisode précédent je vais un tout petit peu rembobiné regardez les deux dernières minutes je me dégage du temps je sais pas quand pour flâner on m'entend bien ou pas moi je t'entends bien j'ai toujours pas fait de commentaires à la Jed faut que je chante on m'entend bien des belles photos des vidéos de nature faut pas être arachnophobe c'est qu'un jeu vidéo il a l'air génial c'est un jeu de minecraft de version 3D c'est ça mais non c'est super avec les basiques d'écriture j'ai toujours pas laissé de commentaires alors que j'ai déjà vu cette vidéo une première fois peut-être un peu fort je sais pas vous me direz j'ai bien 80% la vidéo au volume le stabilisateur c'est génial tu m'étonnes c'est bien je vais plus rien faire pendant 3h et 4 voilà de la presse et de balader là on a le plaisir on a juste le plaisir avant on avait le plaisir mais plus l'effort voilà on n'est pas dans la nature mais on est projeté ah il y a un arbre tout seul à droite c'est du gymnastique particulière et ton repassage pendant la vidéo ouais bah j'en ai pas mais j'ai toujours la crainte et ça m'arrête j'ai demandé les chemises à repasser moi aussi je déteste cette j'ai pas les chemises bien repassées ah c'est la tâche ménagère que j'aime le moins c'est le repassage enfin ah ouais c'est l'aspirateur non moi c'est l'inverse c'est ma favorite l'aspirateur tu vois tu me demandes un tu me demandes un aspirateur super high tech à mon avis non une bonne référence qui marche depuis 3 décennies qui est un roventa vorace il aspire même l'eau et les gravats ah ouais parce que j'ai ma notification sur le secondaire sans filtre alors j'avance ça me tape à l'oeil c'est très juste si si il y a un filtre ah bon d'accord ouais mais au niveau de l'air qu'il aspire enfin on est en train de il faudrait que je passe pause bouton d'or alors ce direct est une escroquerie on vous a trompé c'est un téléachat aujourd'hui on vous propose une perche télescopique stabilisateur c'est le mec le grand escroc n'importe quoi allez on continue n'importe quoi tu ne rapproches jamais que rester là parce que tu as acheté la garde-robe qui est compatible anti repassage tu n'as pas besoin de repasser j'ai des connaissances qui font pareil en orange rouge au niveau de la batterie ouais alors hop je crois que je suis une gomme en haut du pic ouais je suis une gomme dégueulasse je n'ai pas le câble je n'ai pas le câble en double de celui-là je ne l'ai pas pris bien fait pour ma tronche j'ai pris un autre câble et c'est pour l'autre téléphone j'ai tout mon matos ne t'en fais pas la faute me revient intégralement c'est moi qui ai été nu et qui ai dû embarquer tous les câbles sur les trois câbles que j'aurais dû prendre j'en ai pris que deux bien fait pour ma tronche voilà et la prochaine fois je ne me ferai pas à voir je prendrai parce que là je peux recharger mais je vais peut-être le faire alternatif les deux câbles j'avais un problème de gestion de charge tu vois elle a déjà repris de l'énergie la perche au peu que la perche me dit qu'elle est complètement verte je rebranche ensuite le téléphone et avec un peu de chance ça ne va pas couper bien fait pour ma tronche j'avais qu'à être mieux organisé parce qu'en plus comme j'ai la chance d'avoir deux batteries j'aurais pu très bien les alimenter tous les deux c'est oui c'est le top du top j'adore merci poupon non mais c'est vrai je l'aurais le cesse de le remercier là je remercie poupon pour l'énorme carte 2 qui m'a fait pourquoi tu parles des sons du discord je vais faire un petit re-toto je vais faire un re-toto dans les sons ouais je vous mettrai je ne sais plus je vous remplacerai je ne sais plus quel son pour vraiment vous voulez le re-toto en plus du paix c'est charmant pourquoi pas ah si ça vous fait plaisir l'idée de rajouter le son du re-toto dans le discord en plus du paix voilà oh j'angoisse pour l'été j'espère que je ne vais pas crever non par contre j'ai pas mis à l'honneur lors de notre pause déjeuner qu'on avait vu la fois précédente tes délicieuses galettes au miel c'était ah ah t'es un fin gourmet c'était un bonheur je te remercie encore juste pour le dire c'était hyper galère à faire mais ça a été réussi ah c'est génial c'était un bonheur c'est bien merci à toi je m'attendais que c'était dégoût le goût industriel c'est vrai que là c'est la perche c'était un bonheur mais en fait non ça avait plus de coût une barquette il y a des barquettes de lue là ouais ouais non non ça pétait un goût en texture t'as maîtrisé c'était vraiment délicieux marche naturellement marche naturellement tu marchais comme ça ah non merci à toi il y a rentré de votre oh 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 mon dieu tiens tu vois j'arrive même plus à diriger le tu parles de crabe moi j'ai dans l'expression remuer le panier de crabe remuer le panier de crabe ton expression favorite c'est vraiment rigolo qu'est-ce qu'on entend c'est le sifflement dans l'air du plein air c'est drôle ah tu crois que c'est une moto peut-être pas très loin on le voit pas c'est couvert par les arbres mais pas très loin il y a une voie rapide en contrebas on va se couvrir sur la voie rapide oui bien sûr un petit footing quelle drôle d'idée bah moi ce que je te propose on va au l'arbre et on fait le mi-tour oui comme dans GTA on va couvrir sur la voie d'autorique oui c'est ça mon dieu mais il est fou pique des voitures regarde on roule on pique l'accent qui rentre dans une voiture je vais faire comme la dernière fois si vous avez des questions je les note et je vous réponds à la fin de la vidéo un petit peu avant 18h j'ai fait le Vice City d'ailleurs je crois je sais pas si je l'ai gardé mais j'ai la chance d'avoir un poster de GTA Vice City quand j'étais jeune adulte j'aimais bien l'avoir dans ma piôle ça peut être stylé je sais pas ce que j'avais fait ce poster Vice City j'ai beaucoup aimé de San Andreas je l'ai adoré et j'ai commencé le suivant où il y a des campagnes additionnelles comme la balade de Gaettony on va descendre j'ai dû aller un tiers de l'histoire puis pas mal que de temps j'ai décroché j'ai jamais rejoué faudra que j'y rejoue je sais pas comment on verra ce qui marche pas vous connaissez ma liste longue comme le bras j'ai passé de toute ma vie pour faire tous les jeux de l'univers il y a livré c'est l'embarras du choix sans parler des nouveautés qui arrivent dans le futur et qui vont peut-être nos beautés bien que c'était là ouais chapeau pourquoi tu as fait une bêtise j'ai bougé mon manteau ah olé super nayonet ah ben j'aimerais bien tout le monde je serais volé dans le ciel on pourrait partir partout dans le monde jusqu'à travers l'unitaire oh on passait tout par là et puis il y a un combat d'avé si je dis que je vais me voler je souria bien ouais ouais on s'arrête là excuse moi on va pas se taper la descente oh si monsieur super nayonet tu veux vraiment qu'on fasse non je plaisante ça va taper dans les jambes ouais parce que là ça monte attention hein là on va monter on voit qu'il y a du dénivelé je pense que vous le voyez aussi il y a du dénivelé oui on voit qu'on a perdu la descente ouais ouais c'est vrai c'est la porte c'est un peu clair mais non c'est là ça descend trop puis on va revenir dans l'autre sens on finira par passer à côté de l'antenne on n'est pas allé par là tout à l'heure on a fait tout le chamolage ah ouais on a été jusque là et avant je recommence la face je prends calmement alors arbre chemin gauche droite fer bientôt c'est ça alors on a on a on a on a on a on a l'année dernière on s'était arrêté là-bas on n'est pas allé plus loin au boski on a vu la collection de attention 3, 2, 1 il y avait des moutons au loin oui d'accord et là on a fait un chemin inédit c'est vrai c'est ça qui est beau il faut bien qu'on varie un peu chaque année le circuit c'est cool si on est strictement le même point ce serait la 100 année après année ouais mais là je l'apprécie le vent même s'il est de face il me rafraîchit je commence à rôtir je suis pas d'ailleurs rien que la sortie d'aujourd'hui je serais pas surpris que le week-end qui arrive la semaine prochaine alors mes proches me disent ah le sage mais t'as bronzé là j'ai tellement bien bronzé que j'ai pelé donc j'ai pris un vrai coup de soleil donc quand tu nous disais Christella pensez à la crème solaire pour la prochaine ah oui dès que j'allais faire mes courses sûrement je vais dans une super test une prochaine il faudra que j'achète absolument ça sinon je vais me faire avoir à nouveau même si le prochain parcours on peut l'avouer sera beaucoup plus boisé mais ça n'empêche pas que je prendrais ça sous la main oui bah tu rigoles mais ça me fait taire ouais j'ai pas envie de m'essouffler et puis on entend les oiseaux donc c'est beau hein ouais on entend le son des oiseaux oui avant que j'oublie de vous le dire je me répète par rapport à la semaine dernière tous les mercredis sur ma chaîne youtube je balance en 1080p le fichier original brut sans l'habillage actuel est-ce que tu peux me tenir s'il te plaît le temps que je débranche les mercredis soir je tiens là je fais des maniques techniques pour qu'on ait encore du jus dans les épargues j'avais mes batteries portables les belles bestioles là qui sont lâchement pratiques en usb il était venu de l'autre ville et là j'ai la chance d'en avoir deux différentes un écoute on va faire une petite lade sur le week-end deux trois ou trois ou quatre et on avait joué lade et cet étourdi avait oublié son alimentation oh merde du coup il me disait euh si tu veux on a une alimentation on alterne les alimentations pour jouer sur pc je rappelle que jouer au jeu vidéo sur pc en lade la batterie tient 10 minutes ah oui le fait de passer de l'un à l'autre c'est une solution de réparation approximative ouais bah ouais donc euh mais là ça marche alors tu vois je t'écoutais et je lisais le message d'avertissement en jaune oui de la perche qui communique avec mon téléphone ouais qui me dit alerte jaune ah c'est d'accord votre téléphone est déséquilibré avec votre branchement enfin il sait pas que c'est un branchement mais il dit il y a un déséquilibre dans le centre de gravité ouais et il dit faites attention du coup l'effet gerbotron peut revenir ah ah lors de votre enregistrement tu l'as bougé le... non mais non je vais certainement pas décalibrer ce que j'ai fait avec les membres comme je te l'ai expliqué tout à l'heure mon cher Anna Yonnais ouais euh mais je peux pas faire mieux et encore j'ai du bol d'avoir... tiens tu vois il planche le traviole il est fâché il est fâché moteur protégé appuyer deux fois pour la cachette pour reprendre je vais éteindre la... la perche c'est pas grave il y aura un peu de gerbotron mais c'est le temps que le téléphone se recharge je suis désolé euh ouais ouais alors attends du coup je suis coincé non on va pas ce soir on va continuer à marcher mais... oui 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 le stabilisateur il est sans sas ouais ça va faire un peu gerbotron pendant 10 minutes mais je suis loin de le connaitre et maitriser tout ce qu'il peut faire mais j'aimerais vraiment que le téléphone en prenne de la batterie donc je vais faire comme ça je sais pas si c'est une bonne idée attention non c'est pas une bonne idée puisqu'il y a le point sur le... si tu veux tu veux que tu recherches il faudrait que j'enlise d'ailleurs le manuel au complet au moins une fois la veille de notre prochaine promenade ça va j'arrive à maitriser le bestiaux désolé il va y avoir 10 minutes un quart d'heure de gerbotron mais... tu rigoles qu'une scène mais ça pourrait peut-être se produire pas la prochaine étape mais... enfin oui si t'as raison qu'on dit prochaine étape pas la prochaine promenade mais euh ouais ouais si t'as raison qu'il peut boire l'énergie de ma batterie ce serait bien on va dire qu'ils ont soif aussi en électronique ils ont soif d'électrons ah ça vous avez manqué hein les faits gerbotrons j'ai dit plus rien je suis s'il vous plaît non juste avant en fait tu parlais de ton expérience de LAN avec les copains avec les ordres portables et ton camarade de jeu qui avait oublié son chargeur donc l'idée d'interchanger le truc à pas faire quoi 16h je vois pas le temps passé ouais ça passe vite je pense qu'on commencera à descendre du plateau à 18h à la rangeoire et puis sans se forcer on descendra jusqu'à la plastane pour avoir 20h si je pouvais être rentré chez moi à 20h ce serait bien toi aussi je présume oui je vais pas bouder mon plaisir de la douche et l'inspection anti-tick ouais ouais merde il faut que je retire on va pas endommager la perche qu'est-ce que je voulais dire je sais plus oui donc est-ce que tu as une préférence pour la prochaine promenade pour l'assurement en gros dans un mois voilà on reçoit connaissant nos agendas voilà alors là la forêt de haies ce sera à toi de me guider je te rappelle que je la connais très mal moi aussi je connais très mal mais j'ai pas la suite que je pense c'est une étape avec un drone en plus ah oui il vient Twitter qui je connais ben Renan Le Tokyo alias Realme Up je vous en avais déjà parlé là qui bosse sur la chaine arte désormais qui faisait la revoix speed games sur jeuxvideo.com il a le lui il a le le brevet de pilote de drone pour chier alors il faudrait que j'invite Realme Up Kid me connait pas ah 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 ça se fera pas puisque je sais très bien qu'il a pas de temps il a une vie famille maintenant en plus mais oui c'est vrai que ce serait le rêve d'une scène oh puis il faudrait demander les autorisations localement c'est chiant les autorisations me volent on avait eu une affaire comme ça Nayone d'un jeune qui voulait filmer la place Tan et la ville il avait pris son drone mais il l'avait fait sans connaissance de cause sur la législation et il s'était fait confisquer son matériel il avait été mis à l'amende et ça avait fait du grabuche dans le journal local et du coup il a il avait été je crois embauché par la mairie pour un la voie verte pour un projet justement de de filmer Nancy depuis un drone c'est bien ben c'est bien c'est bien bigorné ce n'est pas non plus un crime ce qu'il avait fait quoi l'ancien train nancy champignol oui champignol château salin il fallait véhiculer il fallait véhiculer il y en a un qui tient la télécommande quoi pendant qu'on discute ahhh c'est pire il y a l'autorisation c'est pas oui non je j'investirais pas là dedans tu ne sais pas mon trip c'est les problèmes de nature mais sur ça se paye tu m'étonnes surtout que c'est un matos à entretenir qui coûte bonbons mais c'est le rêve vu comme ça on démarre comme ça on finit par vraiment ce que je disais la dernière fois on ouvre un studio de télévision c'est bon on diffuse sur la tnt il faudrait aussi le canal hein le droit de simulator alors j'ai jamais je me suis jamais promené le nom du canal le droit de simulator je sais pas si ça vaut le coup j'ai fait le j'en reviens bouger pour je vais remplir mon mug de café bah si mon vélo est en état eh tu rigoles funfan mais espionner les voisins en drone c'était un des délires si je peux dire m'exprimer ainsi de mon papa de facteurs avec les deux sacoches bien lourdes à l'arrière pourquoi pas être là visible il y a directement chez le voisin ouais c'est bien ouais ouais c'est cool oui ah exhibition de cuisson bergamote waouh alors le secret réside dans l'essence de bergamote je pense que ça les empêche pas de montrer le reste de la recette il est forcément là si on le voit pas il y a longtemps il y avait ce que tu disais il y avait un maître confiseur à l'anci qui acceptait d'avoir des visiteurs pour expliquer comment il préparait les bergamotes ce qui est impressionnant c'est quand il prépare le plateau qui fait un mètre carré de c'est du sucre en partie avec l'essence de bergamote et quand il coupe à la lame il prédécoupe les carreaux comme des carottes chocolat et les carrés et carreaux de bergamote et la vache c'est impressionnant à voir connaît pas je suis jamais allé on parle de la conception des bergamotes voilà la forexpo de nancy qui a lieu tous les mois de juin chaque année et un moment j'ai vu un gars qui c'est des bonbons qui fabriquait la conception des bergamotes il faisait se couler ça sur une plaque la pâte transparente dorée il prenait un truc pour couper gris et des cadriers et couper ça faisait les bergamotes et ensuite ça séchait et malheureusement je n'ai pas pu en goûter une autre mais j'ai vu une partie de la conception les ingrédients je ne sais pas trop je pense que c'est la même façon qu'à l'abresso dans les vosges où ils font couler une pâte et avec une pâte avec du glucose et puis ils mettent des aromates ah oui il étale la pâte et ensuite il mettaient les aromates c'est qu'il y avait un fou un peu au paquet un cycliste un cycliste un cycliste on va dire ça là j'avoue que je commence déjà à recuser le coup ça va en t'inquiète pas mais je sais que je vais nettement sentir mes pieds ce soir surtout après la douche quand je confortablement me être dans mon fauteuil et voir si j'ai pas eu des courriels des messages et c'est important c'est la qualité d'esprit oh oui ça joue aussi c'est bien là comme c'est des chaussures d'entrée de gamme ouais ouais tiens oh un paquet de bergamot voilà il faut que tu viennes nous rejoindre en lorraine on se passe une journée de ce que j'ai mis en place ouais tu repartiras pas les mains vides et sûrement accueillir en boîte de bergamot c'est très bon et puis en fait il dit je trouve que c'est pas bon j'aime pas du tout ça je suis content que je consulte comme par exemple tout ce qui est le goût c'est subjectif mais je connais vraiment honnêtement dans mon entourage je connais personne attendez je vais faire pause parce que je parle en même temps pardon cette image penchée c'est renversant je connais pas de personne dans mon entourage qui m'a dit qu'il aime pas le goût de la bergamot vraiment généralement tout le monde y adhère ou au moins est neutre en disant sans plus mais toi aussi dans une aide tu connais quelqu'un qui a déjà dit j'aime pas la bergamot non jamais c'est dingue comme quoi ça pourrait plaire de manière quasiment universelle c'est bizarre ouais attendez pardon je rembobine un peu on continue on prend justement oui les bergamot c'est issu du fruit bergamot qui est un croisement entre oui en agrumes c'est ouais c'est un croisement et en fait on les on les importe d'italie c'est une région d'italie qui les cultive j'ai mis en place mais je crois pas que ce soit on a un fort lien en lorraine avec l'italie depuis la dernière guerre c'est j'avais mis en place une foire à question poire d'exclamation faq suivi de votre question ça allait dans dans une liste que je consulte à ma guise comme par exemple aux réponses au tableau mystère et j'ai pas pensé depuis des mois à regarder dedans je pense pas que vous l'ayez utilisé je n'ai pas vu vous l'avez sûrement oublié mais j'aurais été plus malin de jeter un coup d'oeil voir s'il y avait des questions auxquelles je n'aurais pas répondu là t'as pas le stabilisateur c'est ça l'autre téléphone avait basculé c'est un espace il fallait que je recharge et le stabilisateur n'aimait pas que j'ai le câble en même temps ça cassait le point de gravité comme il y a un morceur dessus il me disait non arrête je vais tu vas me bousiller arrête tout c'était son alerte tout à l'heure j'ai eu plus j'ai eu la maison oui c'est flou du coup bah oui le stabilisateur n'essaie même plus de régler le téléphone pour filmer c'est ma faute on aura déjà eu je pense en ligne le l'échange avant la diffusion même de cette promenade actuelle mais en ce moment torota en dehors de minecraft torota 77 ça devient psychédélique m'a posé des questions sur la compo musique libre je vais donner quelques infos mais je pourrais rouvrir le débat c'est intéressant le flou c'est ce que je vois quand j'ai pu mes lunettes c'est bien il m'avait dit qu'il avait contacté un artiste qui acceptait c'est exactement c'est cool on reparlera prochainement les longs échanges avec cet artiste qui accepte de donner des des conseils des recommandations pour bien démarrer de la popo je serais ravi d'apprendre plus tard que torota se lance dans la musique je n'ai jamais demandé si je veux d'un instrument c'est que les solfèges il m'a déjà répondu entre temps mixage il joue pas d'un instrument torota il n'est pas musicien mais c'est vrai je remets le mais pour ceux qui veulent faire de la coupe au j'avais fait quoi c'est pas mal 10 minutes ouais ouais avant de bien furqué sur le côté bouton allez à ce moment là je remettrai la batterie sur la perche elle revoit de l'énergie à son tour moi j'aurais pu me soucier de la perche pour la journée et là on est largement de la demi-temps tu m'as dit c'est 16h et quelques on est en fait on a déjà fait le plus gros on est au deux tiers de notre périple non bah là voilà espérant qu'on a un beau temps comme on est actuellement le deuxième service plateau je pense qu'on se perd dans ça fin août ou septembre ça fait pas trop lourd on se refera à plateau mais cette façon sera la grande boucle c'est à dire la partie boisée je pense que ça va être assez fort d'ailleurs moins de nuit bien sûr tu vas voir que deux jours par endroits ça va être casse gueule pardon je suis cru exactement dénoncer la possibilité d'une promenade de nuit je pense pas que ça se produise avant un petit bout de temps de nuit je serais même pas comment mes capteurs pour réagir au fait de filmer de nuit rien que ça déjà la faune la nuit en plus en aval quand tu en parlais tout à l'heure on avait fait la rivière on était passerait près de la passerait du mont l'art noir tout proche il y a un lévrier ouais sauvage quand je me promenais les années précédentes je sais pas s'il est mort de vieillesse depuis il y avait un lévrier qui gambadait je le voyais assez régulièrement quand je passais c'est un lapin spécial je parle très mal les biologistes peuvent hurler devant leur écran alors c'est un pokémon réel c'est un lapin mais il est spécial c'est à lévrier j'espère d'ailleurs que le micro est pas trop sensible du nouveau téléphone parce que si on entend mon essoufflement de ça doit être chiant bon là je le tiens près de ma bouche puisque j'ai une main pour la perche une main pour le téléphone puisque le téléphone est en train de recharger et ça déséquilibre le point de gravité de la perche donc obligé de désactiver la perche et de tenir le tout pour pas endommager le dispositif mais c'est vrai qu'on peut penser de ce qu'il n'y a pas de technique je voudrais le détail sur le pitch que j'enlève le poids c'est quoi j'ai pris une carte mémoire la plus belle que j'ai vu la collection de 128 gigaoctets normalement je suis large pour du 1080p je peux largement filmer je crois on entend le vent pour la vache la perche le vent qui souffle on entend presque même plus ma voix alors que j'ai un an j'ai une voix qui porte à merde ouais bah tu t'es fait avoir t'acheter de l'entrée de guillard où tu es tombé sur une unité défaut d'usine et voilà tu as eu un truc lent pas la capacité annoncée bref bousiller d'entrée de jeu c'est pas cool ouais 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 l'usb 3 annoncée au final tu te retrouves avec de l'usb 0,3 voilà c'est tellement lent je suis en train de penser un truc dans la j'ai pas le temps de revisionner à l'avance et je sais comment j'ai parlé d'un truc que je vois que j'aille le chercher je reviens alors je vais couper l'instrument pour remettre la batterie ailleurs et reboire un coup et on va passer par là bas on va continuer par là bas après à tout de suite ça va enregistrer je peux zoomer à mort tiens l'antenne de malzéville je cible l'antenne re tout le monde je cible l'antenne et j'ai dit que je veux zoomer à mort dessus tu l'acceptes ou tu le refuses ah je bouge trop t'es fâché je peux pas t'en vouloir mais ça marche que sur trépied encore que petit à petit j'arrive à faire 1,5 de zoom allez j'arrête de faire le muse ouais tu peux faire des trucs magnifiques mais là je lui en demande trop alors dis moi les batteries alors le stabilisateur en fait il fallait recharger pendant qu'il se rechargeait la confit n'était pas stabilisée tant pis quitte à passer sur l'autre téléphone on verra il y avait juste un problème de batterie ou alors non je pourrais recharger mais comment sera posée à table allez on avance parce que le temps du coup est précieux si la batterie lâche direction les mout mout direction les boutons je sais qu'il ya d'autres sujets que j'aurais pu aborder je sais plus j'ai perdu mes notes le sage j'ai répondu à la question de l'acheter délicieuse galette au miel bah tiens je pense que j'en prendrai quand même oui 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 je pense que la table soit libre on trouve pas là on vas aller voir les mots de mout on va choper on va en faire un béchoui fait je vais même faire la bêtise souviens-toi naïonné de leur faire peur accidentellement ah oui oui ils sont mis sd il ya une partie du groupe qui s'est mis à détaler en alors que je parlais trop fort tu veux pas me casser la figure c'est une musique ça c'est une musique d'un groupe connu en plus alors je sais pas qu'est ce qu'un effet vertigo je sais pas ce que c'est une scène là pour le coup tu as tout à bas un été alors moi je vous rappelle que c'est mon rituel c'est un synonyme de gerbeau trop grand plaisir de lancer un j'espère que je pourrais honorer cette habitude un effet de flou vertigé une fois j'ai vu des chats un peu les appels c'est ça mais ça enseignement domestiqué qui retourne à l'état sauvage de youtube justement voilà c'est ça et j'en ai vu un sur le plateau c'était waouh le poil complètement hérissé ils sont en mode voilà défensif total oui ils retrouvent leur instinct félin mais à fond quand ils ont plus de maîtres et qu'ils sont plus domestiqués une cette balance un lire mais je regarderai je pense que des copier coller dans mon texte et merci et je regarde dans sur mon temps libre merci thunsen voilà il va gueuler à 18 heures il va passer croquette merde il est où mon ah oui là mon mémo pardon excusez-moi oui bah oui oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il a son petit caractère on parle de réglisse tu m'explique son caractère et la première fois quand il tu voilà tu l'as il est venu chez toi tu l'as adopté ouais 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 réglisse qui est mon compagnon depuis sept ans qui miaule sept ans j'ai trois sept ans voilà ça passe le temps ouais ouais et c'est un chat très joueur d'ailleurs il n'est pas là avec moi il a dû se mettre planquer dans un coin non c'est de dos on avait hésité à le prendre pour la balade mais ça aurait été un peu trop dur pour lui je pense 8 heures de balade il aurait fait une demi-heure dans un parc oui mais non là il était réservé il n'était pas forcément peut-être qu'un jour on sera une promenade courte qui dure à peine trois quatre heures en vidéo là peut-être qu'on aura l'occasion de le alors à la rigueur on va on peut faire une balade dans l'anci dans le parc et ensuite je le ramène et ensuite on continue la balade il y a le parc de la citadelle qui est je sais pas si tu le connais au niveau de la porte de la craft oui la porte de la craft le parc de la citadelle il est très peu sollicité et c'est un petit coin où il ya deux trois bancs et le fait qu'il y ait peu de monde crois moi que le coin de verdure ça pourrait plaire à ton chat ah oui oui le parc de la citadelle oui regardez regardez sur les internets alors j'ai souvenir d'un conseil c'est le parc de la citadelle j'ai un doute maintenant c'est peut-être le parc de la la porte de le non c'est peut-être le parc de la craft en fait parce que c'est la porte de la craft j'ai un doute maintenant je sais plus il ya le palais du gouverneur il ya plein de tout cas là aussi je sais plus et la bouffe d'à côté et la litière de la citadelle si c'est ça jardin la citadelle mais il n'y a pas des travaux là bas justement en ce moment j'ai pas vérifié ah mais j'ai jamais allé le jardin au jardin la citadelle tu y es jamais allé bah non ah faut que tu y ailles ça va te plaire et je pense que ton chat va aimer aussi ah ouais et la porte de la craft avec les travaux tu rassures en fait c'est au dessus de la citadelle ok j'avais pas qu'il y avait un parc ouvert qu'au public c'est ouvert au public c'est voilà je sais pas la peine de préciser d'accord on peut faire pause comme tu peux le voir il ya une question de nachefman qui dit le sol est sec oui on avait un sol qui était ben non zoomé je peux pas faire plus que ça le sol était craquelé par endroits et ça manquait encore de flotte mais on avait fait cette promenade au début du mois de mai là comme disait tout à l'heure nayonnais ça fait trois semaines faut qu'on se souvienne de ce qu'on a vécu et ouais le couleur en même temps n'était pas très rap là ça rend l'effet 5 mais c'était plus humide que ça en vrai mais c'était craquelé donc ça avait encore soif mais c'est moins pire que l'année dernière souvenez-vous en plein mois d'août ouais d'ailleurs on fera la boucle extérieure je pense en septembre du plateau de malzéville cette année en septembre on fera la boucle extérieure la partie dans les bois quand c'est en biais par rapport au plateau on sera sur la partie en biais et c'est là où il ya les bois tout autour et on fera cette grande là ce sera plus rafraîchissant parce qu'on sera en pleine forêt et ça tient l'humidité donc ça fera tant mieux je sais plus ouais mais on verra ça en septembre ouais j'ai plus roi il nous redira j'ai déjà du mal à retenir les filles de j'ai l'air de cannelle les deux c'est la rive comme toujours qu'elle est une oisette si j'oublie les noms des filles de christelle à la belle et oisette oui j'ai oublié mais j'ai cherché un peu quand même ah on arrive vers les mout mout vous voyez les points blancs au loin les points blancs un peu sur la gauche opale c'est pas un nom de... c'est pas un nom de... c'est une pierre, il me semble pardon, c'est quoi le nom de pierre ? c'est le nom d'un minéral, d'une pierre minérale, l'opale ah oui, tu penses à la chienne de Slayer de glace, mais c'est une pierre on n'a pas un CV, un agneau, méchoui, un gros gros lacoste. Attention, t'as le bouc. D'ailleurs, d'ailleurs, tournage, 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 attention. Il y a une farmeur avant qu'il devienne gosse. Ses premiers jours télé, quand elle a commencé sa renommée, elle était pas rousse, elle était un cheveu noir, enfin bref, assez court, c'était rigolo. Alors ça se trouve, tu regardes les archives de l'INA. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour ceux qui a les chanteurs qui articulent mal, souvent je donne l'exemple là, du côté américain. Jimmy Rockwai. Jimmy Rockwai, je me souhaiterais toujours de la démonstration qui m'avait été faite par mes profs d'anglais au lycée. Faut pas m'encourager, t'inquiète pas, il y a des modérateurs ici. Ils disent pas comme un texan. C'est pas un compliment, c'est péjoratif de dire parler comme un texan. Parce que, normalement, tu dis 20, tu dis 20, les texans disent, ouais, oui. Je peux faire des blagues, t'as le droit quand même. Pour 20. Jimmy Rockwai, il chante comme ça. Ah oui, c'est le fameux électrique, je voulais toucher, tu me dis, non, non. Même pour les américains, ils avaient eux-mêmes. C'est vous dire à quel point ils articulent mal. Je vais faire une pause et je vais revenir sur ça, effectivement. La dernière fois, quoi ? Bah, la dernière fois qu'on a vu les moutons. Il avait peur que je fasse une attaque, que le sache. Non, mais tu rigoles, je vais avoir un truc à raconter. Ouais, vas-y, vas-y. C'est, alors, non, c'était pire que ça. C'est-à-dire que l'herbe n'était pas abondante. Donc, pour pas laisser crever les animaux, ils avaient accepté de pas mettre de barrières, je l'avais deviné. Parce qu'il y avait tellement peu d'herbes s'étaient cramées qu'il fallait leur laisser toute la surface pour survivre. Ne touche pas, tu vas t'électrocuter. C'est électrique, ne touche surtout pas. Ça m'est arrivé quand j'étais comme, je voulais voir qu'il était taxé. J'ai sursauté, j'ai hurlé. Je recommencerai plus. Oui, bah, t'as même eu du bol parce que... Oui, bah, rien qu'en prêtant ton bras, fais gaffe qu'il n'y a pas l'arc. Laissez voir qu'il y a des petits fils en métal. Oui, oui, il peut y avoir un arc électrique. Ce qui m'a étonné, c'était la dernière fois qu'on s'était robé, il n'y avait pas ces câbles, cette barrière. Ah, un autre planeur ? Ah oui, là-bas au loin, on voit un planeur. On était stationné. On était passé à côté, souviens-toi à l'aller, ceux qui étaient là la semaine précédente pour voir la première partie. On l'a même vu atterrir, carrément. Bravo nage, bonne blague, mais je ne t'adoue pas. Je vais faire peur aux moutons humains, et je crois qu'il y a un russe qui s'était rendu célèbre. Mon visage qui a par raison. Il faut que je la boucle, j'ai fait peur aux moutons. Ah oui, ah oui, on voit qu'il galope. Il a hurlé ou je ne sais pas ce pas. Voilà. Oui, donc j'ai un moment d'hésitation. Donc, pour en revenir à coup de s'électrocuter avec les clôtures agricoles, on va les appeler comme ça pour gérer les animaux, j'avais un copain, Giselin, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Giselin qui était un mec adorable et qui appartient à une grande famille d'agriculteurs qui gèrent justement des bovins. Ils étaient spécialisés dans la reproduction bovine pour des vaches laitières, si ma mémoire me trahit pas, en région Lorraine, tout proche d'ici d'ailleurs au moment où on filme. Et je l'ai eu comme camarade de classe au collège et je me souviens qu'une fois il avait eu une petite prise de bec avec une de nos profs de physique chimie où il avait dû expliquer à la prof qu'il ne faut pas prendre à la légère les annonces des panonceaux, des clôtures électriques de ce genre pour parquer les animaux. Car lui-même en avait fait la douloureuse expérience en manipulant mal, il avait été formé par son père justement à apprendre à mettre en place et à manipuler le matos. Il avait merdé sa manip et il s'est pris une très vilaine châtaigne où il s'était cramé au niveau des doigts mais il en avait gardé la marque un bon bout de temps comme s'il avait eu la main quasiment sur un grill alors que c'était un câble de ce genre là. Alors je connais pas les épaisseurs, les codes couleurs et les intensités mais c'est des châtaignes qui sont plus intenses que si vous mettiez les deux doigts dans la prise. Donc c'est pas le même voltage, c'est pas la même intensité en ampères. C'est un générateur spécial parce qu'il faut que ça court sur une longue distance, sur tout un grillage comme on voit que c'est quadrillé, ce qui est logique. Et ça déconne zéro, vraiment ça déconne zéro. Et je me souviens que la prof de physique chimie avait du mal à croire mon camarade Gislain en disant mais tu racontes des conneries, enfin des bêtises pardon, pour parler poliment. Et il était affirmatif, il disait non 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 vous pouvez venir chez moi je vous fais la démonstration. Il était sûr de lui, on voyait qu'il maîtrisait son sujet et qu'il avait pratiqué du coup, d'où son accident là, ça m'avait marqué, ça m'avait marqué, sinon je serais pas aujourd'hui à vous en parler comme ça. Alors pour info... C'est déconne zéro. Oui, ton anecdote, pardon Nayonet, à ton tour. Non, moi pour info, deux anecdotes en fait, mais après à la deuxième je n'ai pas vérifié. Vas-y, vas-y. Une fois je me suis dit quand j'étais en vacances en été, il y avait une clôture. Et justement j'ai touché la clôture et j'ai compris que ça faisait très mal. Mais bon j'ai pas eu de séquelles. Et ensuite, il y a une histoire, il y a un pote qui m'a raconté qu'un de ses potes d'enfance, qui est mon pote aussi, qui m'avait raconté qu'en fait son pote avait mis les mains sur le fil électrique, il y a eu le courant qui passait, il continuait de les garder sur les mains et ça ne le faisait rien du tout. D'ailleurs on va en parler plus loin. Après j'ai pas vérifié, mais connaissant le bonhomme ça m'étonnerait pas du tout. Je crois qu'il y a un russe qui s'était rendu célèbre par le... C'est l'anecdote là. Ça tombe bien. Le coup du russe qui... qui parait l'électricité de lui-même, il n'était pas conducteur. C'est bien, tu fais l'enchaînement parfait. Il y a quelques années. Oui, ok. Voilà. Le mouton aurait à entretenir la police. Oui, il y avait un russe qui s'était rendu célèbre parce qu'il ne conduisait pas l'électricité. Il pouvait se mettre du 220 volts dans chaque main, il n'était pas conducteur. C'est rare ici, évidemment, ne le faites pas. Mais je ne sais plus c'est quoi la propriété. C'est un humain sur je ne sais pas combien de milieux. Donc c'est une propriété très rare de ne pas être conducteur. Je ne sais plus. Ou alors il y a une truc et astuce, il a des semelles en caoutchouc. Il y a ça aussi, ça joue évidemment. Il y a peut-être aussi des intros. Mais voilà, ne le faites pas. Mais il y a un russe qui avait fait son beurre à une époque, s'est renommé pour se faire des pépettes. Tu vois, il te le disque culture électrique. Il y a toujours un an avec le mouton ? Oui, il y a toujours un an avec le mouton. Pourquoi ? Je ne sais plus. Le pauvre mouton qui se remet, il a compris que je n'étais pas une menace. Mais j'étais nounuche dans mon approche. Ils n'ont pas besoin de stress, les pauvres bêtes. Là, je suis content, ils ont de l'herbe, ils sont peinards. Je pense qu'il n'y a pas. T'inquiète pas, je n'ai pas de respectueur. Si je prends un coût du, ça ne te voit pas si grave. Mais toi, je n'essaierai pas malheureux. Tu n'as pas envie de te faire toucher ça quand j'étais jeune ? Oui, on retire la leçon, c'est très bien. Ah, mais c'est vrai. Je pensais à un an ou une moule avec des moutons. Oui, tout à fait, Chris, c'est là. Il y a un an qui garde les moutons. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que ça, je dis C. Non, je n'ai pas l'explication. Il faudrait demander... Je ne te dis pas si le cheval s'est soulagé dans le hall de la ferme. Attention, c'est un mouton avec un petit truc en plus. Attendez, attendez, attendez. On était à 12,50. Est-ce qu'on peut revenir sur les moutons ? Oui. On le voit. Hop, l'âne, il est là. Non, vous voyez, mon gros curseur de souris, il est là l'âne. Oui, il est là. C'est celui-là, au centre de l'image. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de le voir de près. Moi, j'ai souvenir une fois, lors d'une promenade, il était à 2-3 mètres de moi. Il me regardait. Et puis, rien de plus. Voilà. Et j'étais nunuche, là, dans mon approche. On était à... On n'en a pas besoin de 50. On en était là. Non, non. Non, mais... Oui. On m'a souvent dit que les chevaux étaient des êtres forts intelligents. J'avais une prof toujours, pareil, souvenir de l'enfance, enfin de lycéen. J'avais une prof de maths qui était fan de l'équitation. On est une carotte la première fois. Oui, c'est là. Est-ce que les chevaux sont très intelligents ? Quand on observe la forme de leur cerveau, ils ont un cerveau très, très bosselé. Et il paraît que dans la nature, la biologie, c'est un signe d'intelligence. Donc, plus tu as le cerveau en, je ne sais pas comment dire, en... voilà, en trifouilli, on va dire en sac de nœuds, plus tu es morphologiquement potentiellement intelligent. J'ai dit potentiellement. C'est très important. Bref. Voilà. Ça me laisse rigoler. Moi, je pense à Einstein. La bataille des baccaroins. Il y a deux choses qui sont infinies dans l'univers. L'univers en lui-même, l'espace et la bêtise humaine. Encore que j'ai un doute pour la bêtise humaine. Ah, 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 ah. Tu veux dire qu'il n'y a pas de limite ? Enfin, non, oui, non, c'est l'inverse. Je l'ai fait à l'envers. J'ai un doute. Il y a peut-être une limite, finalement, potentielle à l'extension de l'espace. Mais il n'y a pas de limite à la bêtise humaine. Voilà. J'ai dit mal faite, mais vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, ça. Oui, oui. Ah bah, c'est marrant que tu parles de bronches de rosier. J'avais une plante que j'aimais bien qui était au règle de lapin. Je l'avais exhibée plus d'une fois, clairement, en direct. C'était ma plante d'intérieur. Je ne prends pas de plante d'avoir de plante d'intérieur. Parce que j'en contiens mal. Mais là, elle avait tenu. Elle a claqué l'été dernier à cause de la chaleur. Vous avez vu l'état du plateau. Bah, même ma plante, je n'ai pas réussi à la faire survivre. Alors qu'elle était en intérieur. Elle a crevé. Non. Fini. Je suis tristoulé parce qu'elle était magnifique. J'aimais bien ma plante. Oui. Et... Proche de Chinois, il y avait une ronce qui m'enquiquinait, qui était en partie sur un mur. Et j'ai voulu la retirer parce qu'elle allait me gêner. Et j'ai été très surpris de voir que la ronce est venue du mur avec ses racines. Chose rare, il devait y avoir une poche de terre dans le mur. C'est là où elle démarrait, au niveau de sa pousse. Du coup, j'ai eu l'idée sur grenu. Comme j'avais beaucoup de racines de la ronce, de la garder. Et c'est ma future plante, c'est une ronce. D'accord. Tu auras des murs en plus. Je ne sais pas, mais il y a une feuille qui commence déjà à se développer. Elle a bien apprécié le terreau dans lequel je l'ai installé. Il va falloir que je maîtrise les trucs. J'espère que ça va s'équilibrer, que ça ne va pas être trop envahissant par rapport à mon pot de départ. On dirait que je fais un jeu de mots. Mon pot initial et que ça ne va pas croître au point de faire basculer la base. Généralement, les ronces, toutes les plantes, quand tu mets un petit pot, ça fait une petite plante. Ouais, ouais. Ça va falloir se développer plus. Ouais, bah ouais. Dans les arbres, en fait, il y a moitié au-dessus, moitié en dessous, en racines. Normalement, oui, mais les ronces, je me méfie. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même mécanique. Comme c'est rampant et que c'est une liane au sol qui se transforme justement en racines, quand elle sait qu'elle n'est pas aérienne, la nature est bien faite. J'ai peur qu'elle s'enroule d'elle-même dans tout le terreau, tout le pot et qu'elle prenne un peu trop ses aises. Donc, on verra de façon. Mais j'ai déjà vu dans la nature des vraies ronces sauvages. J'ai lancé du macaron. C'est impressionnant. Tu sais qu'on fait des choses en bois de ronces ? Quand les ronces sont vraiment grosses, hein ? Oh ! C'est presque réussi. Et c'est impressionnant de voir une ronce qui a... Enfin, la nature est waouh. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être aller jusqu'aux arbres avant de revenir en arrière et de se diriger vers l'antenne pour retrouver la table. Qu'on sera à la table, ouais, ouais, qui est là-bas. Ouais, je peux tourner un peu. Et je ferai le... Je ferai le goûter avec Daïonet de 18h, à mon avis, il sera. C'est bon, tu es arrivé à le faire tout seul, là ? Malade ? La quoi ? En fait, la France. Ça ? Le degré, là, c'est cool. Ah bah, tous les ans. Je le fais depuis que je suis jeune adulte ou... Non, je le faisais seul avant. Je le faisais seul avant. Bah, j'ai eu très peu de sorties avec des copains ou même de la famille avant. Je me permets de te rappeler que j'étais aidant pour mon papa. Ah oui. Et quand t'es aidant, alors ça dépend des pathologies, mais voilà, j'avais quasiment peu de liberté. D'accord. Donc, en général, quand j'avais du temps libre et que mon papa n'était pas trop mal, ou qu'il était à l'inverse, il était fatigué, mais je savais qu'il était couché, qu'il ne risquait pas de se mettre en danger, en mon absence. J'ai en profité pour m'oxygéner et hop ! Le printemps-été, je me barre sur le plateau et je me fais au moins un tour par an. C'est bien. Oui, sinon tu pètes un câble. C'est ça, c'est les vacances du pauvre. Mais moi, ça me convient très bien. Ah, c'est vrai que le ciel était beau, le jour-là. J'espère que pour la prochaine promenade, la météo sera avec nous, mais on verra entre nous. Naïnais, je te dirais si on décale ou pas en fonction de la météo prévue. D'accord. Oui, bien sûr. Bah oui, si... Si ils annoncent un déluge... Je me vois mal sous une averse bien appuyée avec mon électronique en main, tu vois. Oui. Je suis un paratonnerre ! Oui, je reviens sur le sujet de la foire, donc j'ai le plaisir à faire avec ma maman. Euh... Ah là là, la sacrée escroquerie, mais je voulais y jouer, moi je n'étais pas chaud. Et il se semble que je n'ai rien gagné, même moi quand j'ai essayé. Tu sais, les pinces ? Ouais. Je ne sais pas si toi tu as déjà essayé. Ouais, ouais, ouais. Je sais que c'est un... C'est une machine qui est intérieure et qu'on peut... Je sais que c'est un truc qui a été assez puissant aussi. C'est ça. C'est ça. Euh... Non, à un moment je n'étais pas content parce qu'une des machines que j'ai essayé, j'en ai essayé 2-3. Euh... J'avais le temps d'armer mes 50 centimes. Le temps que je mette l'autre pièce, je ne sais pas si ce que je vais la mettre, le compteur s'était réinitialisé. Alors c'est bien, génial, le gars il a gagné 50 centimes, je n'ai pas joué mon coup. Là, je n'étais pas très content, mais bon. J'apprenais. Ouais, non, ils devraient être indulgents avec la minuterie et le compteur de... Parce que te laisser moins de 10 secondes pour remettre la pièce suivante, merde. Ah oui. Quand tu as la sacoche, que c'est au fond de la poche ou tu as interpellé par je ne sais pas quoi de l'extérieur. Ouais, c'est abusé, moi je n'ai pas apprécié, mais bon bref. Non, par contre j'ai gagné, j'ai gagné à la... Alors, pour une fois j'ai pris l'assistance laser parce que ça m'amusait, le forum l'avait proposé. J'ai fait la carbine à plomb avec, tu sais, les ballons dans les boîtes là. Ouais, c'est bon. Ouais, et je suis content. J'ai... J'avais 16 plombs, je crois, si j'ai pas de... Non, j'avais 12 plombs, je dis des bêtises. J'avais 12 plombs, je ne sais plus, j'en ai mis 9 ou 10. Donc du coup j'ai remporté un lot, j'étais bien content. Ah oui, c'est Vakaron en vrai, c'était bon. Je pourrais peut-être vous le montrer si je le déballe, si ça vous intéresse. J'ai gagné un mini-jeu de billard et je l'ai essayé rapidement le soir chez moi pour voir si c'était de la camelote ou si c'était bien. Et bien c'est bien. Il faudra même que je prenne le temps de limer les embouts des queues du jeu de billard parce qu'en fait, il y a une imperfection. On sent le moule, tu sais, du jean qui a un peu dégueulé. Et il faut que, évidemment, le bout de la queue soit bien poli pour qu'au niveau des boules, tu arrives à bien frapper. Je suis mort de rire par rapport, évidemment, au double de langage que je suis en train d'employer. Forcément. Oh, on dirait pas c'est le crop circle. Le cercle au sol. Tiens, c'est rigolo. Il y a une machine cylindrique ou un gros réservoir qui a été posé là. Là, il y a un de l'opté qui s'est posé, oui. Oui, c'est bizarre. Ils ont dû mettre un réservoir de flotte pour les animaux peut-être. Ça vaut vraiment le coup de calibrer parce que ça répond bien comme un vrai billard. Un gros petit tracteur. Ça ne revenait pas. Donc, de temps en temps, tu vois, tu es avec des copains, tu fais un apéro, tu es posé sur une table, tu te fends la gueule. C'est bon ? Oui, les belles pâquerettes. C'est classique. C'est vraiment classique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Faut à la boutique, pas d'avoir la caméra ou quand même ? Il y a des bestioles qui nous tournent un autour. Des moustilles, des moucherons, des guêpes. On n'a pas eu de guêpes, je dis des bêtises. J'ai assis, j'ai l'indication de la perche. Je ne bouge plus parce que j'essaie de lire sur le téléphone. Elle me dit que la perche est quasiment rechargée. On va le voir quand va se retourner. Ça dépend de la période qui s'était là pour les fleurs. Là, on était au début du printemps, on était vraiment début mai, on était dans la première semaine de mai quand on a organisé notre promenade. Oui, c'était début du mai, ouais. Tu te pointes fin juin, fin juin, dans un mois tout juste, là, normalement, ça pète en couleurs par endroit. Quand l'été est lancé, c'est... Mais, en fait, cette vue, elle est pas mal d'ailleurs, au moment où on voit une alienation, faire des photos, qui, d'ailleurs, il a distribué, merci, tu les as mis sur le Discord, je les ai regardés dernièrement. Alors, on le voit mal, alors j'ai mis en 720p la vidéo et en 1080, mais je pense que même en 1080, on verra pas, parce que là, chez moi, vous pensez bien que j'ai la chance de voir, moi, mon signal en 1080 à l'origine. Tout ça pour vous dire que, à œil humain, on voit par endroit au loin des nuances de couleurs dans le vert. Vous voyez un peu de blanc, vous voyez un peu de jaune, vous voyez un peu de violet, mauve. Bon, là, c'est des... ça dépend des sélections de fleurs. Mais c'est le début du printemps, donc c'est très vert. Je suis sûr qu'année après année, comme on se le fait au moins une fois par an, année après année, vous aurez de quoi comparer. Me fais pas de soucis là-dessus. Je suis mort de rire de mon double l'engagement tout à l'heure. Je suis très gaulois là-dessus. Il faut qu'il y ait réglé pour qu'il y ait de quoi avoir les fruits de l'arrière. Le réglisse n'est pas un parasite. Je suis complètement poche. Tu sais que chez moi, ça ne dérange rien de l'entendre miauler. Au contraire, j'aime bien, mais c'est toi qui gère. Je te laisse faire. A ton confort, à ton aise. Ah oui, les carrettes. Les carrettes, bah oui. Ah là là, le sacré réglisse. Ah là 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 là. Mais oui, la vraie verdure. Le bonheur. Là, il fait bon. Là, il fait comme j'aime. Le soleil ne t'appuie, il y a de l'air. Là, je me sens vivant. Et là, c'est con, j'ai moins soif, du coup. Là, je me sens vraiment bien. J'ai moins mal aux chambres. Voilà, tout va mieux. Ouais. Ah oui. Il est heureux dans la forêt. On est bien joué, Nachefman, pour les sturgeons d'Europe. Ouais. C'est trop tôt. Je vais essayer. À mon avis, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Ah, les couleurs sont assez claires. Je ne savais pas vu qu'il y avait des montres qui arrivaient. Ils sont claires. Du coup, je ne sais plus d'y qu'en faire un 360. Ah, il y a un monsieur qui court, justement. Un petit pétain qui est arrivé dessus. Ouais. Oh, t'es fait agresser par une sauterelle. C'est l'art, c'est l'intimé. Non. Bon, écoute, on est carrément arrivé aux arbres. On va faire demi-tour, excuse-moi. Le soleil donne les mêmes couleurs aux gens. Je ne sais plus à quel moment j'ai dit une bêtise, mais je ne sais plus à quel moment de la balade, j'ai parlé de réglise en disant une bêtise. Je suis déjà en train de décrire. C'est très chiant. On peut passer le sentier. Ah, le sentier, il est recouvert un peu d'herbe. Alors, pour tout vous avouer, je profite du moment particulier pour renommer en fantôme tous les profils fantômes que j'ai connectés à ma chaîne. et au moins, je distingue qui est vraiment là, dans mon interface, ça m'aide. C'est bien, je fais le ménage en même temps. Et ça marche mieux quand on est en direct en train d'émettre. Ah, oui, ils sont tous là. Ils sont là, les bottes. C'est quand même du boulot en plus, à chaque fois. Oui, du coup, je ne prendrai pas de risque, évidemment, d'exposer de bons matériels quand on sera, on va dire, en aval du plateau, qu'on sera revenu à peu près le long de la voie à nouvelle. La voie de raccordement que j'ai présentée tout à l'heure, à ce moment-là, je ferai la bascule du téléphone à perche vers celui que je tiens à la main. De toute façon, ce sera moins intéressant. Je sais que la partie vie, il est apprécié aussi. Mais voilà, on aura d'autres occasions. Parce que j'ai vraiment peur d'attirer les convoitises avec le beau matos en main. Voilà une bonne chose de faite. J'en avais une dizaine dans les radars que je n'avais pas encore classés comme fantômes. Là, au moins, c'est clair. Je vois avec qui j'interagis en direct, ça aide. J'aurais filmé des violettes s'il y avait un échantillon plus généreux parce que ce n'était pas du bonheur. Vous êtes bienvenus, Nash ! Je n'avais pas assez, c'était trop clair-semmé. Ça s'organise, ça. Qui sait, un jour ? J'aurais plaisir de vous recevoir. Oui. C'est vrai que j'espère qu'on va avoir la table. Un bon resto aussi. Je vais apprécier de reposer mes pieds. Ah, il y a des très bonnes tables à Nancy. Il y en a des très, très bonnes. Pour pas trop cher. Pardon, je fais pause. D'ailleurs, entre nous, des aignonnais, Place Stanislas, on a l'hôtel de la Reine qui est l'hôtel le plus luxueux de la ville. Tu sais qu'ils vont encore monter en gamme. Ils vont faire des travaux pour que ça devienne carrément un palace, je crois. Oui. Il était, je ne sais plus, hôtel 4, 5 étoiles. Et là, ils vont essayer d'en faire littéralement un palace. Énorme. Oui. Parce que... Le soleil redonne. Oui, le soleil redonne. Les soleils donnent. Ah là 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 là. Bon, ben, visiblement, on sera partis pour... La destination est déjà choisie du prochain périple. On s'organisera, Nayona et moi, à faire la forêt de haie. On ne connaît pas tous les deux. Donc, je pense qu'on aura intérêt de se renseigner et de planifier quasiment à l'intersection au carrefour près ce qu'on va faire. On ne connaît pas tous les deux. les questions. Ah oui, il faut traverser la montagne pour aller là. Les Alpas. Là, c'est du travers plus rares, ensuite les Vosges il a largué le câble je ne sais pas si vous arrivez à pouvoir attendez, je vais essayer de rembobiner les 30 secondes d'avant attendez, je passe au bon moment oui tu aurais que de l'autoroute pour nous rejoindre Nash attendez que je où est-ce qu'il est ? ah oui il est là, regardez l'image, arrêt, le planeur est là regardez bien dans le trou de nuage là en bleu le planeur est là et en fait son câble de traction qui largue le poids est là je ne sais pas si vous voyez le petit point noir et c'est en train de tomber à la verticale le point noir il tombe à la verticale sur le sol regardez bien 3, 2, 1, je remets la vidéo on voit le truc n'est pas à chuter et c'est tombé au sol et le planeur continue sa course le tracteur nous voit il est au loin de l'horizon tu es beau Nayonnais avec ta crinière sauvage voilà franchement je t'apprends sur quoi je sais même qu'est-ce que je regarde en fait je regarde les liages ou je sais pas pourquoi j'ai filmé comme ça je devais être dans les réglages de la perche je veux plus de sélection je sais plus comment on fait avec le jeu de touche ou alors ça s'est barré vous voyez la cible s'est barré a voilà hé t'as remarqué euh o l o lala T'as vu ? Comment le sol, il est craquelé. On le voit nettement, là, sur l'arrêt sur l'image. On voit que la Terre a soif. Ouais. Voilà. Là, c'est un bon plan pour répondre à ta question, HF-Man. Ah, je filme trop le sol, je crois. Attends, il faut que je recadre. C'est trop tôt. Ah, super, une Toyota. Euh, une Supra, c'est une Toyota. Oui, et puis c'est une bonne bagnole, c'est une bagnole qui m'a tenu tête il n'y a pas longtemps dans le Tourismo. Souviens-toi. Alors que j'étais à bord de la Dodge Viper, à Tokyo. C'est elle qui a remporté la course. C'est une très bonne bagnole, la Toyota Supra, ce modèle-là. Du championnat, justement, de Grand Tourisme japonais. Le JGTC. Excusez-moi, j'en viens. Non, non, je t'en prie. Ah, on voit les moutmout. Oui, je repense qu'avec ton gobelet, je vais t'en chipper du café. Hum, ça me fait plaisir. Oh, que ça va me faire plaisir. J'écharpe. Exactement. Alors, viens, je vais chercher un verre d'eau. Ah oui, je peux aussi observer le silence, ça m'arrive. Non, puis je ne serai pas assis à table, je dirai mon mémo de sujet de conversation. Donc voilà. Ouais, bah tiens, pour revenir encore au sujet de la foire, on est dans notre tout sujet. Bien sûr que celui-là, je fais l'internet. L'année dernière, ils avaient été pas malins, les forains. Ils avaient mis trois écriteaux à deux jours de fermeture de la foire, en disant, on cherche de la main d'oeuvre, on vous embauche pour le démontage des manèges. On pense bien que l'inspection du travail, avec tous les organismes de l'administration qu'on a à Nancy, ils ont fait une descente. Ah, c'était mort de l'oeuvre quand j'avais lu le papier dans le journal local. Il y avait eu onze patrons forains qui avaient été interpellés, enfin interpellés, non, mis à l'amende pour travail dissimulé, pas déclaré. Voilà, ils payent en noir. Très forains, ça. Je vais mettre la patte dans le verre, et qui se... Ils assument leur... Hein ? Donc, les fonctionnaires se sont fait une joie. Je pense pas... Alors, j'ai pas vérifié, mais je pense pas qu'ils ont réédité la même erreur cette année. Sachant que j'ai vu, là, récemment, un article où ils étaient, comment dire, moyennement satisfaits. Ils avaient déjà reporté d'un jour l'ouverture de la foire. Ils auraient dû faire le 31 mars, et ils ont fait au 1er avril. Parce qu'il y avait une tempête, je sais plus, il y avait un mauvais temps. Il y avait du vent. Et puis des gens sont moyennement venus. Il faut appeler ça, il va les chasser. C'est bien sûr qu'on était chronique, hein, on serait pas la face. C'est bon d'accord. Et par contre, on a aussi été content qu'ils ont fait carton plein, et ils ont pris un peu de coulard. On prend fréquentation et finances. C'est la démonologiste qui joue, oui, encore hier soir. Le week-end de Pâques. Il a eu un bon clip hier soir, il me l'a monté tout à l'heure. Là, là, les forats se sont frottés les mains. Réglisse, tu vas là, ici. Voilà, là, c'est bien. Tu vas être là, tu restes. Voilà. Oui, bah oui. Réglisse. T'aimerais bien être plus haut, hein, tu me jambis de tes chaises. Il faut faire ma partie pour diffamation, parce que j'ai gardé l'article de presse. C'est en hauteur, le petit balin. J'ai la preuve qu'ils ont été mis à la main. Toujours plus haut, Réglisse. On voit l'âne sur la droite, là, plus maintenant. Si, on le voit. Je me tourne vers les animaux. Regardez l'âne. Mais je ne sais plus qui avait témoigné dans la communauté d'Aurosteur. Non, Réglisse. Qui voulait se devenir forain. Ça m'avait surpris. Je ne sais plus qui c'est. On le souhaite bonne chance, évidemment. Mais wow, j'étais impressionné. Surtout que tu as intérêt à voir le physique. Forain, pour bosser, c'est dur, dur. Je ne parle même pas du fait d'avoir des revenus. Ça dépend quelle activité tu fais. Mais tu as quand même des responsabilités. Tu as des inspections si tu tiens un manège. Même d'ailleurs un simple camion. C'est particulier. Ouais, oui, tu parles avec tout le matos qu'ils ont. Ils sont dégés. Qui suit le copain du voyage ? Ouais. Il est passé Oulane. Ah, il est au milieu des Moutmo au-dessus. Je vois. Ah non, il est passé là-bas. Ah bon. Il est caché par la végétation. Je suis en train de me rappeler que je ne vous ai toujours pas mis à disposition. Mon image, fond d'écran, extrait de cette vidéo, là, du ciel bleu. Je préfère pareil avec les Moutmout et les... J'essaie de refaire ça peut-être ce soir, dans mon temps libre, il faut que j'y pense. Et je vous mettrai sur le Discord pour que vous puissiez les télécharger, si ça vous plaît, en fond d'écran. Moi, je l'ai fait sur une de mes machines virtuelles sous Linux. C'est agréable à l'œil. Non, c'est mieux que ça. Ce n'est même pas une machine virtuelle. C'est sous Linux, je me suis mis ce fond d'écran là. Carrément. Tellement qu'il est beau et c'est apaisant. Ça, je pourrais lui partager, il faut que j'y pense tout bêtement. Ah oui, je vais peut-être démancher, là. Il est suffisamment rechargé. Pourquoi t'es énervé ? Oh, mon pauvre. Oui, bien sûr. Oui, il y a un. Ouvre tes chakras. Là, ils sont immobiles comme dans ETS et ATS. Mais connais-tu tous les noms des nuages si ça t'a fasciné, Stella ? Les noms des nuages, les Cumulonimbus, les Bostratus, les Cyrus, tout ça ? Ah, tu dis, hein. Cumuliste tout court. Ah. Je vois déjà mon pif rouge. J'aurais pris ma dose de soleil. Ça commence. Je me vois en reflet du téléphone. Ça commence. Ouais, ouais. Je vais voir le pif bien rouge demain. Ça fait rougir en... Je pense que... Ouais, mais... Prochain direct Twitch, je pense que vous allez rire de moi. Vous allez voir que je n'aurai pas la même teinture de peau. Je pense. J'y suis hyper sensible. Moi, je pense que s'il n'est pas mis en tout cas pour du coup, je pense que demain, j'aurai du coup de... de coup de soleil. Ah, mais... Ouais, c'est vrai que coup de soleil, j'ai un risque. Bonjour. C'est vrai que, ouais, coup de soleil, il y a un risque. Ça va, ça tape déjà bien. On est à peine tout juste début mai. Ah, bien, question. Mais, merde, je suis bête, je peux refilmer devant. C'est passé. T'es fasciné par les visages, pas forcément les regarder, mais aussi les comprendre. Et voir quels sont leurs nombres. Oui, coup de chaleur, là, en Espagne, sud de l'Espagne, ils ont déjà 40 degrés. Ils sont déjà sous la menace d'une pénurie d'eau potable. Enfin, ça craint. Ça craint, ça craint. Surtout qu'ils font, là-bas, c'est pour la culture infinitive de fruits et légumes. Ouais. C'est un truc là qui profite de la culture. Les légumes, on voit un peu trop à fond. C'est lui que le grenier de l'hémique potage utile. Eh oui, eh oui. Tu dis vrai. Ouais. Est-ce que ça va durer ? Ah, avec le choc thématique, c'est pas dit. Attends, je vais tourner la caméra parce qu'il y a d'autres promeneurs. Ouais. C'est bien, vous voyez la verdure. Je vous présente la verdure. Ah là là, avec le soleil, je ne vois pas si je tiendrai bien. Je crois que c'est bon. Je le crois que c'est bon. On voit un trou avec une marre, là. Ah oui, il y a une petite plaque, ouais. Il n'y a pas de cadavre. Je t'avouais que le téléphone, parmi l'alerte, il ne reste 20% de batterie. Donc, je m'en sors plutôt bien. Je vais le rebrancher quand on sera posé à la table et que j'aurai déployé le trépied. Donc, on a vu la pause, ça m'a dure au moins une demi-heure. que nous tous, on se recharge des batteries. Et on verra en fonction de l'horaire, de notre état, si on fait une petite partie boisée en hauteur avant de descendre, à la rentrée sur la ville. Oui, 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 ne t'inquiète pas, tout à l'heure, il n'y a pas rien. Ouais, bah, mémorise, et puis tu me diras après. Chaque chose à son en termes. Je pense en un quart d'heure, 20 minutes de marche, on est à la table. Un quart d'heure, 20 minutes encore. J'ai envie de dire que vous êtes vénard, quelque part, parce que nous, on a l'effort de la marche. C'est bien, on s'entretient, on est de la santé. Oui, bah, ouais. Mais même le faire régulièrement, c'est bien. Je sais qu'une demi-heure de marche quotidienne, c'est que c'est un peu combien, hein. L'intérêt sanitaire de la marche à pied. Ouais, tu mets surtout. Ça fait aussi mettre le cœur, c'est cardio. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a une étude qui est tombée encore, santé, qui disait le fait de faire une demi-heure de marche quotidienne, et se lever à l'aube, en même temps que le soleil, on est programmé biologiquement pour ça. Tu gagnes potentiellement 10-15 ans de longévité. Ça déconne zéro. Tu parlais d'onde gamma avant 9h du matin. À la base, on est à la chimie du cercle nomade. On est devenu sédentaire après. Mais morphologiquement, on n'est pas fait pour la sédentaire été. On est censé bouger tout le temps. À la chimie du cercle nomade. Ah oui, oui, je parlais. Oui, les zones gamma le matin, 9h du matin. Avant 9h du matin, le soleil, un médecin m'a dit ça, un jour, qu'il y avait les zones gamma qui étaient plus importantes le matin qu'à 9h du matin. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est vrai. J'ai juste retenu l'information. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Est-ce que je commence à me dire où je l'ai à moyen ? C'est possible. Il faudrait faire une comparaison d'images entre le début et la fin de la promenade. Moi, c'est pareil. Mais n'oublie pas que il va y avoir la scène de la table. Et là, vous allez voir que je prends un sacré coup de vieux. Sur l'image, franchement, j'ai l'impression d'avoir 60 balais. Allez, on tourne à gauche. La fatigue. Oui, mais j'ai même l'impression que vous verrez sur ma peau du crâne, j'ai l'impression qu'on devine mes futures tâches de vieillesse. Mais vraiment, c'est bizarre. Parce que certes, j'ai des grains de beauté, je suis un mec avec... Enfin, je pourrais vous le montrer en gros plan, bêtement, mais je suis un peu tacheté léopard. Mais là, vous verrez, c'est... Waouh. J'avais l'aspect d'un vieillard. Enfin, je m'en approchais. J'en prenais le chemin. Bref, vous verrez. C'est dans la demi-heure qui suit. Là, ça fait 1h26 de balade. Pas de vidéo. On en a 3h30 à visionner. Bon, je ne pourrais plus te dire, je ne retiens pas les génériques de musique de film. Ça fait 1h30 au total ou la deuxième partie de la balade ? On a fait 7h en tout de filmer, divisé en 2, ça fait 3h30 par optique. Ok, on s'y en haleine. Là, on s'y en haleine jusqu'à 18h. Ouais, ouais. Surtout que de temps en temps, on fait des petites pauses. On vous explique des trucs. Alors là, on parle de... Il y a de plus en plus de spectacles sur les musiques de jeux vidéo. Des concerts dédiés. On va dire que toutes les représentations de Salle Poirelle n'étaient pas dégâts. C'est un peu plus du monde j'en casse-ouïe. À l'orchestre du jeu vidéo au Québec, c'était vraiment sensationnel. C'est à Waze. Mais je suis pas allé, mais j'ai vu la vidéo YouTube. Je parle de la vidéo YouTube. C'est vraiment sympathique. Ah oui. Les grands LGV. Salle Poirelle, j'en avais au moins 20, au moins 25 musiciens. Ouais, volontiers. Ouais, ouais, ouais. Avec plaisir. Salle Poirelle, je crois qu'elle est fermée. Je crois qu'il y a un incident. Un bien. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai vu un gros titre, toujours après ce local, qui ne date pas plus tard de ce matin, mais je l'ai vu sur une vitrine, pour accrocher le client à acheter le journal. Il y a dû y avoir un incident à Poirelle, peut-être technique, je sais pas. Et ça m'inquiète un peu, parce que... Ah, je crois que c'était au Zénith, par la Salle Poirelle, que normalement, il y avait Enrico Macias, qui est censé se pointer, le week-end qui arrive, sur Nancy. Donc, je crois qu'il fait le Zénith, hein. Il a une bonne nommée. Ouais, ouais. Mais je sais pas pourquoi la Salle Poirelle, normalement, elle est accidentellement fermée. J'ai pas compris pourquoi. Je vous donnerai sûrement l'info dans le chat, au moment de la diffusion, en Twitch. J'aurai eu l'info d'ici là, je pense. Voilà, je donne l'info. En fait, pourquoi la Salle Poirelle, qui est une des plus belles salles de spectacle, qu'on est à Nancy, pour pas dire la plus belle, d'ailleurs, parce qu'elle est du style art nouveau, elle avait été fermée pendant une semaine, une semaine et demie, car elle avait eu une inspection au niveau de la sécurité, et ils se sont rendus compte qu'elle ne répondait pas aux normes. Elle n'était pas à jour, la Salle Poirelle. C'est pourquoi elle a été condamnée pendant une semaine et demie, voire quinze jours, ce qui a bousculé le calendrier des représentations des spectacles. Là, je parlais d'Enrico Macias, et effectivement, Enrico Macias, lui, c'était pas Salle Poirelle, au même moment qu'il venait à Nancy, mais au Zénith, puisqu'il attire plus de monde. On a la chance d'avoir un Zénith à Nancy pour recevoir beaucoup plus de personnes. Alors que la Salle Poirelle, je crois qu'elle peut... Je sais pas, elle a un demi-millier de personnes, je crois, peut-être même un peu moins de saison. Je sais pas, mais c'est un petit opéra, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a pas mal de sièges, c'est plus grand qu'un cinéma, mais c'est pas grand, énorme non plus. Bref, tout ça pour vous dire que la Salle Poirelle avait été fermée, parce qu'au niveau sécurité, normes d'électricité, elle n'était pas réglementaire. Il y a aussi l'Opéra de Nancy. L'Opéra de Nancy, c'est encore autre chose, l'Opéra de Nancy. Oui, tu as raison. On a la chance d'avoir des bâtiments magnifiques dans la ville. Chauvin que nous sommes. Voilà, c'était pour... C'était l'interrogation qu'on avait sur le moment, j'avais pas la réponse, je l'ai eu qu'après. On continue. Ouais, je suis allé, justement, je suis rendu une fois pour voir, je sais plus quelle pièce de théâtre, quelle pièce d'Opéra, mais c'est sympa à découvrir. Alors, au début de ma carrière, je passais presque tous les matins devant la porte de coulisses de l'Opéra. L'accès des artistes depuis la rue. C'était sur mon trajet pour aller au boulot. Ah, l'effet de profondeur. Ah oui, la chaleur qui est ici. Non, l'effet de... qui est de l'eau. Ah, j'ai eu la chance. Oui, la profondeur. Tu passais par la fastade pour aller au boulot ? Oui, ça m'arrivait. Ouais, c'est régulièrement, ça faisait partie de mes trajectoires possibles. Ah, c'est la classe. Comment ça ? Ah, je rentre le code et je le dis pas de voix à chaque fois. Ah, mon pauvre. Hop là, c'est bon. 24 degrés sur la place. Si vous faisiez 24, tu avais relevé la température. Ouais, 24. Ouais, ouais. Moi, j'ai relevé la température. Je pensais que c'était quand même assez chaud. Ouais, le soleil dissimulé, ça fait du bien. Moi, ce matin, il faisait 22, je crois. 25. Oh, vache. Moi, je vais pas prendre le temps, j'ai pas fait gaffe. On entend le bruit de nos pas. Le micro est bien. Oui, d'ailleurs, il faudra que j'essaie de mettre mon astuce en oeuvre de mousse pour qu'il n'y ait pas le bruit du vent qui s'engoufle dans le micro. J'y ai toujours pu pas penser. On est à moins de 15 jours de notre prochain tournage. Il faudra que je m'attelle la semaine prochaine. Un tour de chaussette. Non, je pourrais pas, mais j'ai vraiment de quoi mettre une mousse, mais il faudrait que je réussisse mon point de colle à la superglue. là, ça va demander une frappe chirurgicale avec de la dextérité, mais franchement, c'est faisable. Je vous montre un gros plan tout à l'heure. Je vais noter les trucs que il faut que je vous montre en gros plan à la sortie de la vidéo. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est cool. C'est cool, là, c'est cool, là. Alors ça, je vais voir si c'est l'écrit. Je vais tester. Tiens, nouveau jus. Ah, oui, mais ça fait un truc énorme. Non, il y a des petits micros comme les micros de cravate. Là, encore, à la limite, j'aurais pas besoin de le porter en soi. Il suffit bien de greffer, mais on verra à la prochaine promenade. Je vais essayer mon truc et on verra si c'est contre-productif ou pas. Ah, tu as tout les fils que tu vois. Ah, tu as tout les fils que tu vois. J'ai un insecte qui s'est posé sur mon verre de lunettes. C'est beau. On voit le jouet à la lumière dans les nuages du soleil. Il y a un entre les arbres. Ah, oui, les rayons. C'est superbe. Enfin, la table qui est juste devant. Même un contre-jour, ça rend bien, le... Vous avez 10 pages, hein ? Oui, totalement. Eh bien, foutu. On ne voit pas ce que tourner à un site d'action ou de grands spectacles avec ton smartphone. Je crois qu'on pourrait faire des beaux trucs, hein. Mais, voilà. Place aux promenades. Coup de soleil, hein. Ça se voit que mon bras est... Enfin, je le filmerai quand je serai à table, mais... Si, si, je me mange un coup de soleil, là. Ouais, ouais. Il y a un truc. Toujours le vent. On l'entend. On arrive dans la forêt, attention. On va rencontrer Frobo. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus que tu as l'idée, on va rencontrer Sonic. On peut rencontrer Sonic aussi, ou un ours. Ou un avion. Oui, oui. Oh, là, frère. On la fera moins une fois par an. Mais là, comme on démarre tout la saison de promenade, je te dis, je pense que fin août, septembre, on sera à la grande boucle forestière du plateau. Ce sera bien. On va faire l'intro, et là, pas l'entrée, la sortie, l'ouverture, l'ouverture, les promenades de l'année. Plateau, ça me plaît beaucoup. Alors, le vent doit couvrir le bruit du chant des soiseaux, mais nous, on l'entend. Il y a quelqu'un qui hurle dans un hijiaphone sur l'aérodrome. Je repense à une séquence comique des Simpsons. Il y a le jeune de la famille Barthes qui voulait faire l'idiot et faire un test. C'est justement d'activer à la queue leuleu toute une série de mégaphones et d'urler dedans. Il crée une onde sonique qui brise tous les caroies de la ville et rassure tous les habitants. Là, c'est drôle. Oui, on va tourner. On va tourner là. Attention. Oui, il n'y a plus qu'à espérer que la table est dispo. Contrairement à tout à l'heure. Au pire, on a le choix du pauvre qui est le banc comme tout à l'heure. Allez, on croise les doigts, il n'y a personne. Merde, il n'y a du monde. Ah, mais ils ne sont pas sur la table. Donc, on va prendre le côté opposé. On va prendre le côté opposé. Et on arrive à la table stable. Alors, dans le fond, il y a des gens qui sont en train de... Non, c'est faux. Je compte juste que dormir. Je vais filmer côté nature, par côté des personnes qui profitent. Ah. Oula, j'ai des trucs bizarres sur place. Ah, attends, je vais éteindre la perche. Attendez, je reviens un peu en arrière parce qu'il y a un plan qui est intéressant. On croise le banc comme tout à l'heure. Attendez, attendez. On va prendre le côté opposé. Ouais, là. Alors, ça, c'est vachement clairsemé. C'était pas comme ça jadis. La fameuse tempête 99. Ça, c'est le flanc qui a été le plus touché du plateau de Malzéville par rapport à la direction du vent. Parce que là, on regarde du côté Nancy, en contrebas. C'est devenu hyper clairsemé comme ça. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus boisé ici. Normalement, on n'aurait pas dû voir le ciel. Mais il y en a tellement d'arbres qui se sont couchés qu'on voit que c'est clairsemé. Voilà, ils ne sont pas plus de 25 ans, les arbres. Oula, j'ai des trucs bizarres sur place. Pari à la sapignard. On va débarrer la prochaine fois. La forêt est complètement... Les arbres étaient déracinées. Là, pour le coup, on sera en Moyen-Âge. On entend le mégaphone. On fait du lacarne avec l'activité... Je vais couper le... Il y avait un mec qui gueulait au mégaphone pour l'activité aéronautique. Toute chance. Euh, aéronautique. Oui, enfin, aérienne, pardon. On a été épuisés. Et là, vous allez voir ma tronche où je prends un coup de vieux. Ça fait peur. Enfin, moi, je me suis fait peur. On avait tellement soif qu'il nous restait plus que du café à boire à 18h le soir. La prochaine fois, d'ailleurs, je prendrais une bouteille de plus, quitte à avoir plus lourd dans le sac, mais au moins, sans déconner, je prendrais une bouteille de plus la prochaine fois. J'aurais bien voulu prendre les fameuses bouteilles en métal, la boisson très connue, l'eau gazeuse, mais il n'y en avait pas ni dans un magasin ni dans l'autre. Il y a des pénurées en ce moment. Si, on voit que j'ai cuir. On voit que j'ai cuir. Là, je suis bien rouge et là, je suis bien blanc. Ouais, t'es rouge. Même les bras. Là, la caméra est bien mise. Là, elle ne bouge pas pendant un minute. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est des gros mots que j'ai entendu. Et je t'offre du café. Je t'offre du café, il tient pour un petit peu de café. J'ai été dans le café. Breakwater keeper, non, green. Ouais, je vais sortir là. Je me garde avant qu'on rentre en ville, le petit fond. Oui, oui. Pour voir régulièrement. Et ce sera parfait. Ça aurait été tout juste la quantité d'eau qu'il me fallait. Ah, écoute. Alors, ta tasse, du coup, que je te restituerai. Attention, il y a la batterie. Attention, le kit. Oui, oui. Oui, moi, ils sont plus dans l'herbe. D'accord. Ils sont plus dans l'herbe. Merci, Mayan. Je t'en prie. Je t'en prie. T'assois, je te gratte-toi. Ah, ça te quittera, il se peut le cacher. Ah, ça te quittera, il se peut le cacher. Voilà. Mais j'ai quand même craché, parce que j'ai très soif. Mais pardon, excuse-moi, je ne sais pas. Tu vois, j'ai des ongles. Moi, je suis un garçon avec des ongles. Oui, ben, montre. Je vais, Matt, t'inquiète. Je suis un garçon avec des ongles. Je ne sais pas si ça se voit, mais... J'aime bien garder les ongles. Je suis un peu efféminé. Parce que j'aimais bien battre les accords de longueur d'ongles quand j'étais ado. Mais on va dire que c'était mon côté efféminé quand j'étais ado. J'ai peur et avoir des ongles longs. Tu vois, est-ce que tu aurais ton eau de bouteille, tu l'as gardé, la bouteille transparente ? Je vais prendre une photo pour voir si goûter cette fameuse eau. On a acheté une bouteille. Merde, j'ai donné une baigne au téléphone. Pas mince. Allez, descendez. Vas-y, c'est moi qui suis nul. Ah, c'est moi la star. Je vais prendre en photo. C'est quoi la star unique ? Et la photo, mais je n'ai toujours pas cherché en baguette. Mais j'ai cherché à la rencontrée. Il y a tant pis, il faut la bouée ou la bouée ou la bouée ou la bouée ou la bouée. Mais j'adore cette eau. C'est un peu frais, mais pas chaud. On a plus dur. D'accord, mais non, ça va tomber. Non, mais ça va tomber. Il est sur sa perche, il est bien nul. C'est juste le cadrage qui se barre la gueule. Voilà, là je pense qu'on me voit bien. Tant pis si on me voit mal. Ah, ça tenait, bordel. Ah bon ? Là, on te voit bien. Là, on te voit sur le coin. Là, on ne voit plus. Là, c'est bien. Oui, mais le câble est... Voilà. On voit juste la tête, c'est bien. Oui, c'est vrai que l'on a... Là, c'est très bon, chadré. Merci. Je ne t'ai pas touché le sac. Désolé, je t'ai porté la bouteille. Allez, basta, c'est bien. Si tu veux prendre la photo de la mienne, vas-y, prends la photo de la mienne. Je sais que Carola, je connais. Je sais même le prénom de ma soeur, c'est le prénom de Carola. Elle aurait de plancher et glisse. J'embrasse ma frangine. Mon adora frangine. Je ne suis pas d'un cochon. Et là, j'ai l'impression d'avoir 60 balais. Je ne sais pas, c'est les capteurs de la caméra. J'ai l'impression de me deviner des taches de vieillesse sur le crâne. Les gouttes de sueur, non ? Je ne sais pas. Après, ça ne retranscrit pas forcément la vraie image. Oui, oui. Mais je ne sais pas. La première fois que j'ai revisionné, ça m'a foutu un coup de dieu. J'ai l'impression de me voir à l'âge de la retraite. Oui, c'est très bien. Je ne sais pas. Mon crâne est comme ça. En même temps, il y a des filtres. Tu peux mettre des filtres ou des trucs comme ça, il me semble. Je sens que je vais presque... Non, mais je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit d'un point de vue esthétique. Mais voilà, sur le coup, ça m'a... Moi aussi, j'ai trouvé que j'étais plus vieux justement quand je suis plus à la caméra. C'est pas mal, parce que quand je me regarde dans la classe, je me trouve moins vieux. Oui, je ne sais pas. C'est les capteurs, je pense. Je suis Rayman. Et en 1080p, ça fait encore plus détaillé ? Ou c'est pareil ? Moi, j'ai la chance de voir 1080p, comme je suis en train d'émettre. Ah oui, ok. J'ai joué peut-être des choses que vous ne voyez pas pour le moment. Mais quand vous verrez le 1080p sur YouTube... Ah oui, c'est pas une mouche. Ah non, c'est pas une mouche. Elle est bête. Je n'écrase pas. Je n'ai pas une réglise. Je n'ai pas une borgée de café. Ça serait nerveux d'être déglingue. Ah oui, il y a une petite bestiole. Ah oui, assez noyé dans le café. On se souvient. Qu'est-ce que tu n'as pas fait là ? Ah non, c'est pas jouer, ça réglisse. Je vais jouer si tu veux, mais tiens, prends le verre d'eau. On vient de perdre un Pokémon Niveau 1. On va me dire qu'il Niveau 1. Ah non, c'est triste. Je pense qu'il a été ébrulé et intoxiqué à la caféine. Quelle erreur, il a fait l'erreur dans sa vie. Il faudrait j'en mettre l'eau dans ta caméléris, bientôt. C'est un peu le signal. Un effort, on se sent tous yeux. Il est mort là. Non, il est capout. Non, mais oui, la dépouille va tomber au sol. Le grand procès de la nature qui va être décomposé cette nuit. On dit qu'à plein sur... Ah, nous sommes fatigués. Premièrement, 5 minutes de silence. De sainitude et de communion avec la nature. Si on tend l'oreille, on entend les oiseaux. Ah, voilà. Je n'ai pas mis la main, parce que je savais que je visais le sol. Donc non, je ne fais pas contaminer. Oui, tu n'as pas visé le café, c'est bien. Là, je démontre tout. Oui, je ne le montre dans le véhicule. Elle se déforme aussi, je trouve. Non, attends, là, il y a du collant. Je vais verser par terre. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. On entend le mégaphone. Ils donnent leurs instructions, là, pour l'avion. Instructions bien reçues, chef. C'est ça. Je pense que vous le percevez, mais moi, aux oreillettes, c'est clair et net. Claire et net. Ça se passe par là où je regarde, en fait. Je suis en train d'observer ce qu'ils font sur la piste. Enfin, si on peut appeler ça la piste. Si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. Je ne dis plus rien, donc je peux parler par-dessus. J'anticipe déjà. Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'il est encore d'actualité. Mais quand on fera la forêt de haie, normalement, on a le musée d'économie. Ah oui, c'est bien, ça. Alors, on n'ira pas la première fois. Je pense que je prendrai des renseignements et voir si je t'ai autorisé à filmer pour une deuxième fois. Ah oui, oui. Mais je prendrai déjà la faute. Oui. Je vais même me noter les futurs sujets de conversation qu'on aura lors de notre prochaine promenade. Il y a des trucs qui me viennent en tête. Tout ce que j'ai bu, là, je ne l'ai pas uriné depuis ce matin. Oui, on a fait. C'est dingue, mais ça, c'est... Je suis parti, j'ai fait la précaution avant de partir, mais il n'y a pas grand-chose. Même pas. Moi, même pas. Je ne vois pas les pieds d'huile sur lesquels je viens ici. Je n'ai pas besoin. Parce que la sueur, la sueur, ça ne vécu pas la sueur. C'est précautionnellement. Ben, c'est juste que l'eau qu'on a bu, c'est la quantité qu'il fallait. Tout juste. On va quand même boire un grand verre d'eau en 3 ans. Ben, d'appuyer sur la touche en train, Eric Lisse. Avec mon gros dos. Il répond. Avec un peu de chance, ce soir... Ah, le fameux café. Je ne sais pas, je vais décharger les appareils. Mais, moi, je pense que je ferai déjà quand même ces quelques clics à faire. Oui. Je ferai sur l'ordi, je ferai un compte de qualité, je tomberai un MP et Discord pour te dire, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je suis confiant. Oui. Et ce que j'ai vu, c'est les fois dans les comptes de contrôle, c'est super bien. Puis, tout à l'heure, oui, quand on repartira, si on se fait la petite boucle, le forêt, si ça te dit cette fois-là, pour quelques minutes, t'as amusé à tenir la perche pour voir comment ça fait. Oui, je vais essayer, ouais. Ça sera rigolo. Ouais, je vais essayer et puis... Et je pense... Comme une bestiole. Ça, c'est pas partout. Ouais, ouais. Parce qu'il est inactuée par les bestiales, on va toujours penser les droits. Non, j'échange beaucoup avec le Rota en ce moment sur le serveur d'Omprat. Avec le Rota, c'est ça. Il a une quête, en fait. Il pense qu'il y a, je crois, en gros, une musique qui a un boss caché. Il y a une créature cachée qui est peu connue des animatoires de l'Omprat, qui n'est pas dans le wiki, j'ai l'impression, de son histoire. Il émet une théorie que je trouve géniale, donc du coup, c'est captivant. Il dit que dans les grandes profondeurs, il y a un endroit précis, il n'a plus des renseignements. C'est un coup de chute. Il y aurait plus que la créature des profondeurs nouvelles, là, je ne sais pas comment ils l'appellent. Non, c'est un nouveau jeu, ça. Il y aurait aussi, qui aurait été caché, en fait. D'accord. C'est génial. Le niveau des vaches de Diablo. Un peu de ça. Ouais, l'idée, là. Et ça, sympa. Et justement, je suis content de t'avoir donné, comme ça, sous ma main, le truc pour ne pas passer par le site, mon comptoir, mais c'est pour commun. La pratisation. Pour commun. Oui, merci. Oui, merci. C'est plus, c'est mieux, ça me soulage. C'est mieux, t'as grave. Oui, c'est. Ça me soulage, je suis content. Oui, je trouve une injection sur mon compte bancaire, et puis j'ai reçu un diamant de mon côté. D'ailleurs, il faut que je complète mon inscription sur le pot commun. Ah, il aussi demande la carte d'identité. Ouais, je ne l'ai pas fait. Le pire, c'est que j'ai déjà ce qu'il faut numériser, mais je ne me suis pas exécuté. Moi, quand tu me demandais, je dis, oula, qu'est-ce qu'il me demande ? C'est la loi, parce qu'il y a des... Oui, oui, il y a eu des clandements, il y a des clandements, pas bien. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Mais j'avais déjà montré ma carte d'identité la première fois que je m'étais inscrit sur VeryGames, un hébergeur actuel de Minecraft, que je recommande un VeryGames, je n'ai aucun départ avec. Et quand les serveurs ont été fermés pour un signe technique, ils vous remboursent. Ils vous allongent votre forfait du nombre d'heures qui a été impactées par la crêne. Comme quand on n'a pas d'internet, ils te remboursent la partie de temps au prorata de ce que tu as payé d'internet. Très bien. Bref, il m'avait demandé ma carte d'identité en 2012, quand je m'étais inscrit sur... Mais voilà, je l'absente, en plus d'instant. Je crois que c'est en 2012, non, c'est en fin 2012 que j'avais Noël 2012, que j'avais ouvert mon compte chez VeryGames et que j'avais acheté un serveur pour la famille. Pour que ça devienne, voilà, le serveur merveilleux, les familles et les contents de vous êtes. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Oh, je ne connais pas ce Pokémon. Attends, est-ce que c'est un gendarme ? Non. Ça vient de Chine ? Non, mais il a des ailes rouges, vernis, magnifiques. Oui, c'est marrant. Et ce n'est pas un gendarme. J'ai envie de dire, je ne sais pas, il est dans mon café. Vous allez mourir tout de suite. Ouais. Merde, Vériel, machin. Enfin, bref, ils sont ici. Je me souviens que j'avais un entrée téléphonique. J'avais laissé mes coordonnées. Ils avaient vérifié à l'époque qu'ils m'avaient appelé. J'en ai dit, oui, 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 je suis Monsieur Le Sage. Je tiens à louer chez Armou un serveur. Je suis majeur. Vous pouvez voir ma carte d'identité. Quand j'ai ouvert le serveur, j'avais quel âge ? Je me souviens à avoir 28 ans, je crois. Je ne sais plus. J'ai 40 piges. Ça fait plus. J'ai ouvri un serveur, le camion, comme ça, pour jouer à 16, 32 ans. Enfin, le carnage sur l'autoroute, tu imagines. Pour revenir au camion, je suis content. J'ai vu qu'il y a Joe Fayenne qui s'en manifestait. Oui, il a pris un clic exceptionnel. J'ai demandé une faveur à Cristina, il a accepté. On a fait un vol plané chacun du côté de l'autoroute. C'est impressionnant. Je l'ai vu. Je ne sais plus. Peut-être que je n'avais pas le temps de me manifester sur le chat, mais je vous ai vu, j'étais mort de rien. Trois écrans. Oui, c'est très bien. C'est impressionnant. 100% de dégâts partout, je m'en souviens. J'ai pris une photo, je l'ai mis sur World of Trek. 100%. J'ai été plus soyez une fois et j'ai eu un petit commentaire plus, plus. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est bien. Chacun trouve son plaisir là où il est. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Il y a Twinsen. Il faudra qu'on fasse Twinsen et je me range de son côté. Je suis d'accord avec lui. Il va essayer de nous brancher à... Il n'en avait parlé du remporte à deux. Team Fortress. Un et deux. Mais je crois qu'il aime plus le deux, Twinsen. Ah oui, Team Fortress. Il y a un jeu que j'aime dire. Un jeu, c'est le cache-cache. Tu mets des... Tu es un caillou, tu ne te plantes pas mes cailloux. Et ça, une fois, j'ai réussi à voir mes potes comme ça. Ils disaient, oh, tu es un caillou. J'ai rigolé à la fin. Je t'ai passé deux, trois fois devant moi. Je ne m'ai pas mort de rire. C'est un mode qui a été repris dans G-MOD. L'envoi la fiche. Oui, on le fera. Garry's mode, il est marrant. Il faut m'entendre. Mais oui, quand t'entends. Oui, c'est ça le nom. C'est Garry's mode. Rien n'a changé. Il y a aussi. Oui, j'ai la chance de l'avoir. Mais l'avantage de Team Fortress, c'est qu'il est à la place. Donc oui, il faudra qu'on se manipule ça. Il sera content une scène. Il faudra qu'on se fasse ça. Depuis hier soir, j'essaye de créer mon parcours de golf dans Golf Around. C'est très bien fait, l'éditeur. Oh, bien, on va bien s'amuser, alors. Il y a toujours des plateformes comme Steam, GOG, des structures partie de folie en branle différente. J'ai déjà préparé 5 trous sur les 18, hier soir. Au niveau des contacts avec qui le jouait. Ça viendra. C'est impressionnant. Steam, c'est... C'est comment dire... Les fonctions classiques. Mais t'as pas le blocage des messages. Tu peux bloquer tous les éléments que tu veux dans le jeu, que tu partages avec les gens sur les... l'activité du jeu que tu fais. Le message en train de se défendre, si t'as mal au cou. Les petits cracks qui suivent. Et le GOG, tu peux en plus bloquer les messages. Et Microsoft, quand tu as un système de me qui est un peu spécial, tu as les followers. Et d'une fois que les deux personnes se follow, elles deviennent automatiquement amis. Et si jamais tu retires quelqu'un se retire l'ami, reste followers. D'accord. Ça, c'est marrant. Oui, j'en retirais le truc à mis sur Twitch. Ah oui, pourquoi ils avaient fait ça ? Et on se veut, j'avais un problème de sécurité, il y avait des dérives, des dérives... Il y a moins de bug, d'ailleurs, surtout qu'en ce moment, tu trouves ? Ça, c'est quand même. C'est vrai que ça, c'est quand même, il y a moins de robots. Il y a moins de fantômes. Pas les robots, mais les bugs... Les fantômes. Tu t'appelles ça des fantômes ? Ok, parce que j'en ai moins en ce moment, c'est vrai. Quand tu étais fâché la dernière fois, parce que le truc qui bugait trop... J'en avais une colonne, je ne voyais même plus qui en vrai était connecté chez moi. Donc, parfois, ça n'aide pas, parce que je... Comment dire ? Je vais te donner un exemple, pardon, je vais parler de Tensa Libre, qui se manifeste juste quand je fais du Final Fantasy, parce que c'est un super fan de Final Fantasy, le reste, ça ne l'intéresse pas, parce que je le respecte parfaitement. De temps en temps, quand je vois quelqu'un arrive sur mon tchat, je sais que certains n'aiment pas être mis en lumière. Je respecte. Mais j'ai l'info. Donc, subtilement, je sais que Tensa Libre, il aime bien suivre mon histoire de Final Fantasy. Sans le citer, sans le nommer, je vois qu'il est là, et je glisse cette info que je sais qu'il peut attendre potentiellement. Ah, mais je ne serai peut-être pas là le week-end prochain, je vous dis déjà que vous retrouvez mon prochain Final Fantasy dans 15 jours. Parce qu'il a déjà pointé un dimanche matin, comme je fais à ce moment-là le jeu-là, un dimanche matin où je ne faisais pas le Final Fantasy, parce que j'avais fini le premier bourré, là, récemment. Et j'avais décidé de faire autre chose, je voulais faire du Far Cry, autre chose, pour marquer une coupure, souffler un peu. Et je lui ai glissé le mot, parce que je l'avais vu. Je lui ai dit, tiens, moi, je glisse le mot, il sait que... Voilà, je n'ai pas abandonné, mais que je fais juste une petite pause. C'est bien d'avoir une communauté, et d'être adapté vers sa communauté. C'est cool. Oui, j'essaie de m'adapter. Il y a toujours, des fois, il y a ce qu'on appelle les trollers, qui sont là pour juste pour troller, discuter gentiment du jeu. Donc c'est toujours difficile de faire la barre des choix si la personne te plaisante ou ne plaisante pas, tu vois. Comme ces lignes de lignes écrites, tu peux interpréter qu'à ta façon de lecture, c'est ça, en fait. Ouais. Je troller, christella, je troller. C'est bien, c'est un problème, tout ça, plusieurs interactions. Je me souviens, une fois, j'avais écrit, je voulais faire le jeu, il y a des jeux, c'est le point d'exclamation GT, comme tu as sur ta chaîne, et sur le jeu, sur christella, il y avait le jeu de la patate, tu fais point de drop, tu fais point d'exclamation drop, et moi, j'avais une point d'exclamation patate, du coup, elle dit, alors, je ne te permets pas. Ah, j'ai juste après, j'ai tapé drop. Oh, le sage est fatigué, il veut dormir. Personne ne voulait jouer au jeu de la patate, personne ne l'a attrapé. Parce qu'ils ont, pourquoi ils parlent comme ça, elle est cette fille, c'est 6 ans. J'ai dit, je vais détruire, je ne peux pas, pour personne jouer au jeu de patate, je joue tout seul à la pêche, je planche aux yeux, fiche, pour l'exclamation, fiche, hop, une patate. Elle a dit, pas la blatte à patate. Je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, chez Klein d'œil, il y a Waneda, dans le giron d'air roster, mais Waneda, c'est une des monnaies que j'ai déjà fait si bien. Elle, dans son Discord, dans son Twitch chat, elle, elle a fait, point d'exclamation, transformation. Et c'est un objet du quotidien où tu es transformé en balai de chiottes, en tapis, en enclenche de porte, c'est le goulot. Elle a rentré plein de trucs, hop. Et de temps en temps, je passe chez elle, je lui fais un coucou, puis hop, transformation. C'est marrant. Oui, c'est le goulot. C'est une enclenche de porte. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ouvrir une porte en l'orrain ? Tu peux leur dire ? Non, je ne sais même pas. Ben, clencher la porte. Ah oui, clencher la porte, d'avis, on se recueille sur la clenche. Il y a plein de port. Il y a plein de sportifs qui passent. J'ai bu trop de café, je vais avoir des aigreurs d'estomac. Ah, tu le sens déjà ? Non, c'était juste pour la blague de Modzinar avec Terminator qui dit « Ah, j'ai bu trop de café, ça me fait des aigreurs d'estomac. » C'est juste parce que je n'ai pas d'eau, alors il faut que je me jeter sur le café, puis je vais être comme ça ce soir. Allez. Tiens, je vais reprendre l'autre téléphone pour lire mon mémo de café. Mais qui l'est bête ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais tu as fait l'idiot devant la caméra, tu as passé très rapidement. Oui ? C'est dit n'importe quoi ! Il va faire l'andouille de temps en temps, ce n'est pas drôle. Oui, bien joué. Tu vois, je ne me souvenais plus. Donc je me suis laissé surprendre. J'ai dit « Oula ! » Je suis le marteau. Oui, je sais que tu n'aimes pas ces blessures de là. Mais le sage est l'enclume, le pauvre. Non, non. Comment je ne fais pas de chier, moi ? J'en fais une belle l'enclume avec une crâne, là. Aïe, aïe, aïe. Des thons, qu'on appelle ça dans le sud. Mais qu'est-ce qui a réglis ? Tu veux quoi ? Je ne sais pas. Tu as l'enclume la peau et cette produite. Ah, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Avec le pichy, le cap d'alimentation de la carte graphique, ça ne va pas être possible. Ça va être du sabotage. Ah, oh ! Mais tiens, nous vous jouez. Il veut jouer avec. Oh, il y a trois gros sujets. Ah, merde, je voulais tourner deux séquences pour mon YouTube. Alors. Une séquence vidéo privée, une séquence post-catch. Pocache. 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 Euh... Je couperai. Je vais les faire à l'arrache. Je les couperai plus tard. Alors, vous allez me prendre pour un idiot parce que vous allez entendre les instruments bruts de mes trucs. Mais, en fait, je vais faire deux petites vidéos d'intro et autant le faire dans le cadre naturel. C'est sympa. Avec mon fond chez moi en noir, vous le voyez tout le temps, c'est un peu chiant. Euh... Il faut que j'annonce les podcasts qui ont une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et je vais faire des podcasts annuels. Qu'on bavarde bien. Que ce soit le camion, Minecraft ou les pronades. Euh... C'est des vidéos qui s'écoutent plus en mode radio. Parce qu'on bavarde beaucoup. Je me dis que c'est un podcast idéal. Pour ceux qui veulent juste le baratin de tout et de rien. Et avoir comme une présence. Euh... Quand je fais la cuisine, je fais pareil. Je me casse du stream. Je laisse la petite enceinte et puis je vais ma cuisine. C'est super agréable à mode radio. Et j'aimerais proposer ce service puisque YouTube propose ce schéma maintenant de service de podcast. Et je vais mettre ces vidéos-là. Chaque année, je vais en faire des listes de lecture. Donc, je vais essayer de retrouver tous les camions, Minecraft et promenades qu'on a faites en 2022. Euh... Il y aura prochainement une étiquette podcast 2022. Mais je vais faire une annonce d'une vidéo à part productive. Euh... 3, 2, 1, 0. Maintenant, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube des podcasts. Les podcasts sont en fait des vidéos où je suis très bavard. Mais avec euh... Ma bande de copains, la communauté comme on dit. Où vous pouvez en dehors de la vidéo qui divertit certes. Surtout nous écouter en mode radio. Et si je vous dis que c'est tout l'intérêt du podcast. C'est une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme. Donc, euh... Je vais vous faire des... Chaque année, une liste de lecture. Vous pourrez continuellement piocher là où vous en étiez. En fonction de merde. Il y a un avion qui passe au moment de l'enregistrement. C'est pas grave. Ça marquera le clou. C'est rigolo. Euh... Juste autre chose en plus. Euh... Voilà. Vous pouvez vous faire plaisir. Ça s'écoute plus que ça se regarde en fait. Donc voilà. Faites-vous plaisir. Et j'espère que l'avion n'a pas couvert ma voix. Sinon, je l'ai dans le baba. Sinon, tant pis, je la referai une autre année. Euh... Deuxième vidéo, c'était... Euh... Oui, les vidéos privées. Euh... Pour moi, garder des souvenirs de calibre... Enfin, calibrage, j'ai envie de dire, de règles. Euh... De tests, de phases de tests avec toute mon électronique de manière générale. Je me conserve des petites vidéos qui sont pas spécialement intéressantes pour le public. Et que je vais déclarer comme vidéos privées. Donc, voilà. Il n'y a pas, je veux dire, de secrets à cacher ou quoi que ce soit. Bien que parfois, certains le font avec YouTube. Et c'est vrai que, techniquement, c'est possible. Mais, vous ne soyez pas surpris qu'il y a une liste de lecture qui vous est interdite d'accès. Vidéo privée, vous ne pourrez pas voir. Mais c'est moi, pour mon aisance, avoir des repères. Et me faire des mémos en vidéo. Pour, voilà, je dois me rappeler de faire ci, faire ça. Avant de faire une promenade, par exemple, filmer. Ou tel direct, tel direct. Voilà, merci de votre compréhension. Voili voilou. Allez hop, à l'arraché. C'est bien, j'ai fait mes deux petites séquences vidéos. Super. J'ai pas encore mis ça sur ma chaîne, mais ça viendra dans les semaines, mois à venir. Un café à 18h30. J'ai tellement soif, on a aussi. Ça regarde ce que vous pouvez dire après, de l'eau marche. Mais la caféine, ça refouette, c'est bien. Pour repartir, moi, ça m'a dopé. Il y a aussi la taurine. Un fâche de pointe. Vous m'avez fait de partir à 10h du matin. Parce que moi, j'étais par contre pour faire l'après-midi, mais ça aurait été trop court. Ça aurait été... Pardon, j'en bonne un peu après. Tu parles de la taurine, attention. La taurine est l'hormone animale qui donne justement un coup de boost à l'organisme humain quand on l'ingère. Donc taurine, l'hormone du taureau. Et l'équivalent végétal qui a les mêmes effets. Il faut faire très attention avec le système nerveux. C'est la guarana. D'accord. Je vais rembobiner un petit peu. Voilà, histoire que vous entendiez tout. Et voilà, je peux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr, je t'en prie. Et la théine et la caféine, c'est en fait la même molécule. Très juste. Voilà. C'est grave de se coufoisier après de l'eau marche. Je vais le consulter l'heure d'ailleurs. Je retourne le temps que ça se... Oh, bing, réglisse ! Ah la vache, je suis déjà 18h. On a bien fait de partir à 10h30, parce que moi j'étais partant pour faire l'après-midi, mais ça aurait été trop court. Ça aurait été trop court. T'as raison, on se serait fait avoir. Euh... On se souhaitait quand même la petite partie forêt, je pense que ça nous prendra une bonne demi-heure. Oui. Quitte à avancer un petit peu, presser un peu le pas quand on sera en ville pour, voilà... Plastane, puis j'aurai changé d'ici là, on sera plus à la perche. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, un sujet, dernier sujet que j'aborde avant qu'on lève nos fesses et qu'on continue le périple. de la pandémie, j'ai vu un article assez terrible de la censure pour faire dans les grandes lignes. Je pourrais vous redonner le lien de l'article, je pense. J'ai dû le conserver dans mes archives. Il y a une chercheure du CNRS qui, en dehors de ses recherches auxquelles elle est en fait accréditée, enfin engagée, elle se dégage en général une heure, deux heures par semaine. Oui, il y a un monsieur qui promène son chien et le chien est désobéissant. Une scène, excellent. Alors, pour trouver une scène, allez, attention, la blague de toute une scène. Bref, je peux te parler. Je crois que c'est pas fini. On va laisser passer l'incident, c'est pas grave. Tu me rendais mon verre, merci. Oui, laisse-leur tourner que les gouttes tombent sur le bois. Oh, regarde. Oui, la bête. Il y a peut-être une deuxième version. Le temps que je finisse. Oh là là, c'est quoi ? Oui, il a sauté parce que c'est retourné bête là. Oui, donc pandémie, il y a une chercheuse du CNRS, du Centre National de Recherche Scientifique français, qui consacre une heure ou deux chaque semaine dans sa motivation de chercheuse sur la pandémie, la Covid. Voilà, j'ai une fourmi qui monte dessus. Et il faut savoir qu'il y a un réseau de partage à l'international sur Internet de données entre scientifiques. Et c'est des grosses quantités de données. Ça se compte en teraoctets, c'est vraiment du lourd, du lourd. Il se passe plein plein de trucs. Interromps-moi, oui. Tu sais combien il y a sur Steam ? Quel est le taux maximal de débit Internet de toute téléchargement ? Non, je n'ai jamais regardé. 20 pétaoctets. 20 pétaoctets. 20 pétaoctets, gros la vache. Oui, c'est énorme. Oui, ils ont une page de statistiques. Une fois, j'avais flâné dedans pour me faire une idée. J'ai dit waouh. C'est impressionnant. Voilà, donc je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie. Tu fais bien. On est là pour ça. Bien. Ça va cool. Donc, la chercheuse du CNRS qui échange des données, on va dire, sur son temps libre en bonus, elle se posait, en fait, elle était motivée à chercher le chino manquant, biologiquement parlant, de comment la pandémie a malheureusement eu lieu. Et au début, on parlait pas mal de la chauve-souris et du pangola. Et le pangola a été mis hors d'état de nuire. Il a été, voilà, innocenté, on va dire. Et elle s'est rendue compte qu'il y a possiblement un chien qui était en vente sur le marché chinois de Wuhan à l'époque, qui était un chien, je ne sais plus le nom de l'espèce, qui ressemble à un raton laveur. C'est un chien qui a un aspect proche du raton laveur. Et les Asiatiques en raffolent, enfin en raffolent du moins en peluches. Après, ce qu'ils en font, ça les regarde. Enfin bref. Et par acquis de conscience, elle se disait, c'est quand même une découverte, elle a fait une démonstration scientifique difficilement contestable. Elle a fait un truc de qualité. Et avant de partager à l'International, elle avait prévenu des collègues de confiance scientifique à travers le monde en disant, écoutez, je vous invite à, je publie à telle heure mon rapport sur le réseau et vous en faites vite une copie. On ne sait jamais. Pour peu que je sois censuré et tout. Elle a bien fait. Parce qu'au bout de 24 heures, parce qu'il y a évidemment aussi des Chinois qui ont la main dessus, et les Chinois vivent très mal d'être le berceau de la pandémie. C'est sûr que c'est très lourd de responsabilité pour X raisons. Et en partie, ils essayent de reporter la faute sur les Américains. Enfin bref, c'était prévisible. Je ne veux pas faire de la géopolitique, on n'est pas là pour ça. Mais effectivement, au bout de 24 heures, il y avait eu un effacement de son entrée de données scientifiques partagées à l'International. Ça dérangeait. La vérité était dérangeante, visiblement. Comme quoi le sujet est encore extrêmement sensible, surtout dans la communauté scientifique internationale. Et voilà quoi. Mais d'après elle, il paraît que ce n'est pas le pangolin. Il y a effectivement encore la chose qui est incriminée dans la chaîne biologique de contamination. Mais ce chien dans le nom de l'espèce qui ressemble, paraît-il, à un raton laveur. C'était pour dire l'anecdote, c'est-à-dire, voilà, c'est dur du long. Non, c'est pas un genre X. Le sujet est encore extrêmement sensible. Voilà, c'est bien. J'ai déjà oublié les deux autres sujets que je vais essayer de mémoriser pour notre route chemin de retour. Allez, mon téléphone, crache. Un jabotage, ça arrive. Euh, oui. Si j'oublie. Ah, tu vas être mon aide de mémoire, mon cher mayonnaise. J'étais enregistré, mais non, mon cerveau est en mode compote. NASA Fusée, ce qu'elle vient de M. Poupon. NASA Fusée, oui. NASA Fusée en parlait un peu. Enfin, il en a fait une excellente démonstration sur sa chaîne, Poupon. Mais j'en reviendrai un peu dessus. Et euh, les nouveautés, bah, Wisebot, les intelligences artificielles d'une manière générale. Oh. Voilà. Ouais, ceci encore des petits sujets. J'ai plus grand-chose à rajouter parce qu'on a vécu pas mal de trucs. On a vu des échanges avec... On a vu de Wisebot, je le retiens, c'est bon. C'est bon. Avec Wisebot. Ouais, Fusée, Wisebot, IA. Ha, 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 ha. Tu vois ça ? Ça s'affiche. J'ai fait mon petit fichier texte, c'est ça, tu vois ? C'est sympa l'écriture de la police d'écriture. Ouais, c'est embarqué dans le téléphone. Regardez, je sais pas si je peux vous filmer un écran avec euh... Je te dis ça tout de suite. Ouais, je sais pas si tu le verras, mais... Ouais, on arrive à voir, hein. Ouais. C'est un peu fou, c'est éteint maintenant. Ah merde, ça s'est éteint. J'ai mis mon... Bonhomme, j'ai vu conversation. Ah oui, l'animousité, c'est... Ah oui, l'animousité, c'est... Mais il faut qu'il arrive un truc à chaque fois. Voilà, dans un fichier texte. Oh, c'est bon. J'ai pensé à préparer comme voilà, comme je fais les, entre guillemets, les podcasts. Et c'est bien la biseau pour un lâche. Il y a des conversations avec vous. Donc, je me note maintenant mes sujets de conversation pour euh... Ne pas être avare en blablabla blablabla, tel que vous me connaissez, en monologue, continue. Tiens, j'ai pas regardé mon téléphone perso, j'espère que tout va bien. Magnifique. On me donne une paire royale, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais, j'ai pas d'appel, pas de SMS. Ha ha. Je me suis peinard. Elle est belle ma vie. On est dans le réseau aussi pour ça. Mais comme on a tout envie de... Peut-être de... Comme tu dis, il va falloir repartir. Non. Alors, on se tente la forêt pour Oua une demi-heure. Allons-y. Et puis après, on descend et je pense qu'on rentrera chez nous sur 20h et quelques. Ça correspond à ce qu'on avait fait la dernière fois, l'année dernière. Alors, comment est rechargé le téléphone ? J'ai envie de voir l'indicateur de batterie. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il ne dit plus rien, mais je pense qu'il est content. Oui, bon, bref. Parce que là, je ne sais pas. On a filmé combien de temps ? Attends, je n'ai pas regardé. Ah, on a filmé une demi-heure à table. C'est bien. Oui, c'est bien. Une demi-heure. Faut attention, nous avons fait une demi-heure. Ben, je pense en tout et pour tout, mi bout à bout, on en aura pour 6 heures de vidéo. Oui, je pense. On dirait que c'est pareil. On dirait que le tronc est marqué à droite, un K en noir. Est-ce que j'aurais fait mon petit peu ? Un quart en noir vers le haut. Oui, je crois que je ne vais pas avoir de veste. Mais je tiendrai. Pour moi, il fait bon, il fait chaud. Alors que je commence à... Très rouge. J'ai pu à miser sur la batterie. Je pense qu'il est de meilleures de recharge, ça retiendra jusqu'à la fin, moi j'espère. Et puis je changerai de téléphone, de toute façon, arrivé en ville, j'en reviendrai avec les petits lancements de téléphone. Tu vas te détruire. Ce sera pas gênant pour moi. Je garde la casquette, on ne sait jamais. Il y a des clés, mon téléphone. Il y a des clés, elles sont au fond. Voilà, c'est rentré. Alors... Bah si tu veux t'amuser, j'ai un filmé avec... Attends, je te remballe le trépied. Je te l'emballe dans la chaussette. Ouais, ouais. Sinon je vais tout carasser. Et puis il faut que je réactive la perche, elle est éteinte là. Et de toute façon, qui casse paire ? J'ai pas envie de payer 500 balles, donc... Ah ! Non, mais je te fais confiance. Je te fais confiance ou comme... Alors attends. Je vais prendre toutes les précautions du monde. C'est simple, tu verras. Je vais refaire le lien. Voilà, pardon, ça gesticule parce que par défaut, c'est en mode portrait quand j'active. Et ça a basculé, voilà, au bord de panorama. Je vais refaire le lien entre l'appareil... Merde, c'est pas ça que je voulais faire, je sais plus. Merde, comment on fait ? Euh... Ah, il faut que j'arrête l'enregistrement et que je le reprenne. Donc en fait, t'as même pu bouger à l'écran. Si tu veux couper l'enregistrement, le remettre. Là, je l'ai activé, hein. L'enregistrement est reparti. D'accord. Mais tu vois, tu fais comme un joystick, hein. Je t'avais appris. Tu peux voir le... Ouais. Est-ce que tu veux instinctivement filmer, tu clac, clac, mais c'est génial. Bon, là tu peux faire zoom, mais le zoom, t'en auras pas besoin. Tu vois, le zoom, il le fait, tu vois. Buckel-san, ouais. Dada, là, là, j'ai jusqu'à 10 à fond. Hop et je rembobine. Dada, 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 dada. Exactement. Non mais c'est génial. Mais le zoom... C'est moi qui tient la poutre. Voilà. Vas-y. Pas que la deuxième partie de la ballade, c'est moi. Alors ça va bouger dans tous les sens, parce que j'exprimente le truc. Non ! Comme je croyais... Tu t'en es très bien sorti. Tu gères très bien. du coup elle est filmée, elle te souvra, elle va comprendre qu'elle va être contrariée et qu'elle doit être tournée sur le dos, d'accord, ah oui, voilà, ça fait comme ça, ça te permet de souffler un peu, de grave, oui, c'est un chassier, merci, oui, là vous allez me voir de dos, c'est sûr, c'est vraiment stabilisé, c'est impressionnant, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est écrit en japonais dessus, oui, oui, c'est pas grave, ça tourne, c'est essentiel, je vais tout doucement, moi, t'es filmé, je suis contente d'avoir les bras libres, voilà, alors est-ce que c'est horizon, ah oui, ok, pour la marque, je vais tout doucement, vous allez me voir à l'arrêt, non, non, oh là là, je suis marqué, qu'est-ce que t'as marqué, allez, mais apparemment, je te suis intelligemment, elle te, elle t'a, elle t'a visé, j'ai quand même une petite commande, parce qu'elle est pas forcément tout le temps intelligente, mais voilà, non, je vais recentrer la caméra, non, mais j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit, moi, moi, je les petits graines qui a dedans, c'est bon, non, ah, les fameuses pop de pain, moi, je mange les graines, ils sont peut-être même toxiques, attends, j'ai dû filmer de dos, c'est bien, ça, c'est un peu, et on n'a toujours pas fait la tombe du, qui était tout proche, la tombe du malheureux soldat qui est foudroyé, oui, oui, on verra la prochaine fois, un jour, un jour peut-être, déjà l'année dernière, j'avais dit que je la filmerais, bah, nope, je me demande comment elle fait pour aussi bien calculer, c'est génial, c'est pas non plus, mais c'est très bon, c'est trop morbide, on peut pas filmer, par contre, le coup de la chaussette sale, là, je plaisante, je plaisante, je l'oublie à chaque fois, parce que ça, on trouve que c'est trop morbide, s'il vous plaît, voilà, là, t'as pas à tendre le bras, c'est génial, j'aime bien, c'est apprécié, de pas tenir la perche, j'ai beaucoup aimé cette séquence, attends, je coupe, je répondrai, je suis bien abusé, qu'ils sont joués, c'est rigolo, attention, elle se dirige dans le sale, oui, mais c'est troublant à vivre, c'est vraiment troublant, est-ce que je peux me lever un peu plus la caméra, non, c'est plus comme ça, je vais pas la brusquer, mais je la règle un petit peu, voilà, mais en fait, il faut l'accompagner dans le mouvement, c'est fou, le truc, il s'ajuste, c'est marrant, c'est sensationnel, moi j'aime bien le résultat, un grand petit pireil, avec ce soleil, je ne vois rien, oh, un sage qui est apparu, attention, hop, il fait le gerbotron, excusez-moi, j'ai zoomé, dézoomé, parce qu'avec mon petit doigt, j'ai touché le zoom, je préfère filmer comme ça, voilà, on voit le haut, je mets parallèle au sol, parallèle au centre de gravité, attention, 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 j'ai dans le cadre, hop, il faut que j'arrête de parler, je parle de technique, oh, le beau chien, alors attends, comment je fais pour tourner, je fais comme ça ? Tu tournes naturellement vers le côté, pour ne pas filmer les gens, oui, c'est pas grave, bon, c'est vrai que t'as fait, je crois que j'ai dit ça, on est brusqué, ça n'a pas marché le plant, oui, tu sollicites trop oisebot, bonjour, bonjour, bon chien, voilà, oui, tu peux filmer devant, il y a des gens qui passent à mon avis, oh, c'est rigolo, oh, ton café m'a revidoué, ouais, c'est si instantané que ça, c'est violent, le caféine est déjà dans le cerveau, ouais, non, sérieux, ça me fait de peur, c'est très marrant, c'est une vidéo interactive, c'est vraiment de faire une vidéo interactive, franchement, là, j'ai les trois tiers, attends, j'y vais doucement, les gens cliquent droite, il y a un vote, un sondage qui se fait, prochainement, à gauche ou à droite, et on met la séquence qui va à droite ou à gauche, la perche doit aller sur le côté, là, j'ai trouvé, là où il y a ma godasse, les fleurs violettes, c'est trop chou, est-ce que ça se mange ? Attention, j'avais planté des confettis, hop, c'est planté, oui, là, t'es très bien, t'es dans le deux tiers horizon, moi, je te finis de loin, il ne va pas à Marques, 14 hectares et demi, ouais, j'ai passé la barre, c'est rigolo, j'ai passé la barre de 14 hectares, mais c'est un, on appelle ça un chanter, un châtelain, j'avais retenu qu'un hectare correspond à un stade de football, pour ceux qui veulent se représenter, qu'est-ce qu'un hectare, vous pensez à un terrain de football ? J'entends, il faut ajuster quand même, ouais, tu vérifies que tu es pas en cadre, c'est parti pour faire le film d'action, la date de poursuite, le message contre, contre, je ne sais pas, c'est rigolo, voilà, on voit le sage, depuis toute cette balade, depuis 6 heures de balade, maintenant on le voit enfin, mes deux dos, j'allais ramentir, j'essaie de ne pas trébucher quand même, ça serait con, je vais bientôt te repasser ta caméra, d'ailleurs j'ai pensé plus qu'on est démuné, il y a peut-être des brins de muguet, attends, je vais m'arrêter, non, on marche arrière, ça marche pas, on marche arrière, ça va pas le faire, je vais te péter la gueule sur les cailloux, et moi si je vais en marchant arrière avec la caméra, c'est même pas la peine, je te rébuche sur les cailloux, boum, le stabilisateur de la caméra, tu, ah il te focus quand même la caméra, c'est sympa, je me mets de loin, mais il faut dézoomer, marcher, je m'amuse avec le zoom, bien c'est bien le zoom extra, jusqu'à x10, ça se coupe pas trop, vous devez, vous voulez plus d'angle de prise de vue, il pose une question, ah, tu as eu un souffron jaune, oui, alors il a dit que tu bouges trop, et que tu as déséquilibré le poids de gravité, de la perche, elle est pas contente, il faut que tu arrêtes de la secouer, d'accord, il est clair de temps en temps, mais je ne sais pas, leur utilité, vu que je dors, que la nuit je dors, ah des clairières, j'ai compris carrière, des clairières, ok, mais ça ne t'empêche pas de marcher, oui, avec des forts intéressants, j'en ai un peu plus, un cercle de sacrifice pour sortir, d'une achève mal, je tiens mal la perche, mais Blair Witch, parce que ça bouge autour de tous les sens, je découvre le stabilisateur, je tourne, elle était facile, mais elle est drôle, oui Nash, allez hop, c'est parti, allez, allez pour Nash, allez, ah oui, oh là là, non, on parle de l'une intéressante, de la forêt, mais on n'a pas fait, la partie militaire, je t'avais dit, Nayonet, tu ne connais pas toi-même, l'effet bunker au sol, il faut que je retrouve l'endroit, je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement, mais il y a bien une année, on finira par tomber dessus, je pourrais que des gens, qui me donnent dans le chat, des conseils, et puis qu'est-ce qu'il se passe avec le chat, ouais, j'apprivoise la machine, alors, je t'en parlerai, la promenade suivante, figure-toi, d'accord, très bien, j'essaie de la mettre droite, ouais, tu me donnes une idée, de sujet de conversation, du coup, c'est bien, je vais bientôt te repasser la perche, pas mal, non, mais je pars de la détruire, je n'ai pas envie de que la perte s'emballe, je ne vais pas me la détruire, tu es un bien, tu justifies pas à mort, il faut attendre la perche, oui, mais j'ai été merveux, mort de rire, les premières minutes, quand j'ai allumé l'appareil, après avoir... Ah bah tu te m'étonnes, un si beau, un si beau cadeau, j'allais dire un si beau jouet, mais un si beau cadeau, en fait, il y avait un effet de surprise et de sidération, ce n'est pas le bon terme, d'étonnement, oui, d'étonnement, de surprise, et d'être émerveillé par la technologie, tout de suite, tu sens l'intelligence du robot embarquée, qui te garde un bon truc, bon, j'arrête avec la pomme de pain, parce que, comme je suis un peu lente en plus, j'en ai pas rien, quand j'étais gauche, je mangeais les petites graines qu'il y avait entre la pomme de pain, et je suis encore là, disons que c'est ma grand-mère qui m'a dit ça, donc je n'ai pas revenu en question, tu me fais penser à une ancienne camarade, la Titia, je ne sais pas si elle a un pseudo, par contre, mais elle ne se reconnaîtra, la Titia, alors il ne sait pas quel chemin prendre, il sait que la règle, elle faisait des trucs magnifiques avec les coquicots, dans les pieds des mains, avec le pétale du coquicot, elle te faisait des danseuses espagnoles, taquette, d'accord, une j'ai dit une bohémienne, il y a un qui va du bon côté, flamenco, une danseuse de flamenco, elle fait ça, elle est censée aller à gauche, elle avait le coup de main, elle m'allait montrer à cette fois, c'était fait, ouais, ah la balade, on ne sait même pas ce qu'on a retenu, hum, ce n'est pas évident, mais c'est pratique, oui, 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 évite de me filmer, au moins que les autres, dans un peu la forêt, oui, alors je laisse, je pense qu'ils ont beaucoup vu mon fessier, et ce n'est pas forcément ce qui a pu d'attrayant, tout ton corps entier, la tête, principalement la tête, avec des filles qui s'appliquent à chaque fois, je n'aime pas où on va, là je suis complètement focus sur l'image, je joue avec le moi, oui, allez-retour, il n'a plus, bon là, tu fais un petit qu'il est maintenant, d'ailleurs là, on s'aperçoit que le chemin a l'air plus humide, bien droit, oui, la forêt retient l'humidité, il faut pas trop s'en préoccuper, puisque l'électronique prendra, d'accord, oula, je regarde le chemin, non, ça fait 500 voilà, et on a juste des tachons, on a l'air assez jeune, il y a dû avoir une tempête possible par ici, c'est bien qu'on va ralentir un peu, il y a moins les séquelles de la tempête 99 sur ce flanc, oui, oui, d'ailleurs oui, on va, on va pousser les cartes d'électronique, on va ralentir, c'est droit, oui, on va pousser les tachons des oiseaux, oh, merde, j'ai bougé, non, non, il n'y aura pas de troisième partie là, on la boucle, vers 18h, ce sera les dernières séquences vidéo, et vous aurez eu la journée, ouais, la journée complète, ouais, la prochaine fois, ce sera une autre promenade, qu'on devrait tourner dans une dizaine de jours, ça juste tout le temps, ouais, c'est marrant, oh, c'est rigolo, toujours le chant des oiseaux, c'est bien, on l'entend, c'est génial, une bonne nuit de sommeil, je pense déjà un bon verre d'eau, on commence à avoir ce soir là, je vais boire au moins un litre d'eau quand j'ai rentré, on avait épuisé nos réserves de flotte, on a épuisé nos réserves d'eau, une fois qu'on est sorti de la table, normalement on a fait plein pour le restant de la journée, oui, il nous reste en 5ème, en 5ème de la marche, ça ira, mais il reste une heure de vidéo je crois, passe, 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 oui, merci, j'ai marqué sur la gadoue en fait, hop là, elle s'affole la caméra, il y a des cailloux, fais attention, fais attention, bonjour, c'est Nus TV, et bienvenue sur le canal, bonjour, c'est Nus, bienvenue, moi ça fait toujours plaisir de recevoir de nouvelles personnes sur le canal, je t'en prie, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ah, t'as vu quelque chose, ah, j'ai bougé un truc, j'ai mis un petit coup de zoom, la journée, le petit bouton zoom, il est quand même, pas loin de mon pouce, pratique, attends, je vais recentrer sur la gauche, voilà, voilà, c'est bien droit, voilà, ça c'est bien, un petit bijou de technologie, un petit métal, un petit pouce, 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 je vais reconnaître que j'ai les épaules qui fatiguent je commence à sentir le poids de mon sac à dos sur les épaules c'est rare quand j'ai cette sensation merci arsénos bon merci je me dérouille un peu il y a des gens là je ne sais plus ce que j'ai fait je crois que j'ai tourné à gauche il y a quand même un petit délai avant que la caméra s'adapte j'avais du temps à tourner faut lui suggérer dans un mouvement naturel où est-ce que tu veux t'orienter où est-ce que tu veux filmer ouais mais moi j'ai j'ai besoin de ne pas prendre ça au sérieux la douceur au jeu de mots merci à vous oui il faut surtout pas la brusquer ça sert à rien c'est bien protégé en tout cas 50 fils 50 fils de fer bon ils ont bien fini en vue de la route pour tenir les câbles et puis éviter éventuellement qu'il y ait des douze tic en véhicule ou motorisé ouais ouais ou vécu dans tout genre à faire les fous à lirai ou venir sur le milieu de l'électricité en fait dans l'endroit je pense que c'est hyper protégé l'antenne c'est c'est pas militaire si je te laisse passer devant et on va filmer un truc juste après juste là tu as pu filmer ça ok je filmais ça va tu m'étonnes ils vont voir à quel point c'est protégé vas-y tout d'où tu as tu la contrarié pas à l'avenir on a vu filmer ça la première fois qu'on était venu attention voleurs il y a des policiers bon attention attention voleurs volaire attention mettait sur pause le style mettra sur pause et vous pourrez lire voilà on a fini je tourne pas la caméra un chef camératiste parce qu'en fait c'est une antenne elle fait tout où elle balance la tnt surtout bassin dans c1 et un peu au delà il est poteau elle sauce tout ce qui est téléphonie donc 4g 5g etc et d'autres trucs je pense même qu'elle fait des fréquences militaires je pense qu'il ya des relais militaires cryptés parce que avant c'était un terrain utilisé par les militaires quasiment toutes les promenades qu'on va faire dans les bois autour de nancy c'était ce territoire militaire donc j'y reviendrai à la prochaine promenade ah 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 malintuit scène l'idée de faire un direct avec la mais bien sûr ouais là évidemment la bande fm la radio idem je vous laisse imaginer toutes les ondes c'est c'est vraiment un pilier on va dire hautement stratégique pour la région on entend les oiseaux mais là on parle de moins en moins parce qu'on est claquée avec moi elle veut pas obéir oh c'est superbe au four et messire messire du diable tu te ferais à point de bord pour tirer qu'est ce que cette diablerie non c'est super c'est super et je pense que le télézone était connecté à cette antenne par le par la 4g 5g voilà le téléphone mobile à ce moment là on voit ton dos et ta tête je retourne bien d'office la prochaine promenade tu écopes d'une demi-heure de port de la perche parce que ça fait trop du bien de la lâcher d'accord ok ça marche ça va devenir une habitude mais vraiment on s'est apprécié là à ce moment là mes bras te disaient merci parce que à force d'être toujours comme ça c'est usant au bout de 7h de marche encore que c'est faux parce que souvenez vous qu'au départ je l'avais dans le sac je voulais pas teaser les couvoitises quand on était en ville je l'ai sorti quand on sortait de la ville quand on arrivait dans le milieu on va dire naturel rurale mais ça s'apaise sur les bras très vite ouais c'est vrai je vais vous filmer en plus en routeur oh là là je me trompe de sens là on entend un chien au loin je vais te passer un peu de vent parce que le but n'est pas de me filmer ah si c'est la chaîne de lsdn attention encore je me présenterai de face je dis pas là je vois rien du tout moi je vais y aller à oise comme ça on voit que le soleil tape parce que le logiciel est créé de façon un tiers sol un tiers un tiers communi plan un tiers ciel et un tiers horizon c'est ça quand tu fais une bonne photo dans le cadre normalement c'est la règle de base et tu peux voir que j'ai activé par des fois tu l'as pas sol horizontiel j'ai activé le quadrillage sur le téléphone oui c'est bien il est bien fait parce que quand j'ai été ébloui sur les reflets le téléphone le premier truc que je voyais c'est le cadrage le grillage le quadrillage ça me servait de repère ça me rassurait je me disais que je visais à peu près bien l'horizon je contrais un peu le truc quand même je vois je suis donc on va par là je vais filmer oh c'est un yuski je vais filmer yuski moi je dis voilà j'ai fini le côté je me le note ce soir on peut s'asseoir on peut vous là tu vois je trompe tellement mais non mais non mais arrête c'est moi qu'il faut filmer les jours qui passent bonjour oui c'est vrai que t'as raison de faire une petite halte ça calme un smic ok on arrive à la demi pour cette séquence vidéo on dirait que t'es en méditation ouais c'est vrai c'est vrai ouais ouais pardon là je suis une très mal la chaleur méditation oh merde il y a encore du monde souvent c'est pas ça christella dis pas ça réfléchit à son repas du soir coureur et d'achat et ça ouais ouais mais ça ah oui c'est là qu'il faut alors que tu t'abattes à la chaîne qu'une scène ok bonjour sur la nature je suis payé une vis pas vous n'avez rien vu mais des gens sont cassés non à ce moment là moi je me pensais déjà à ma douche alors là vous m'offriez en temps présent une douche d'eau glacée j'aurais adoré fait de recherche faudrait que j'y pense j'aime pas on dira dans la on dirait à l'endroit à malzéville la place centrale la place centrale pédibule avec un vélo d'accord un jet d'eau avec un jet d'eau il faudra essayer j'ai jamais été que il ya enfin qu'on s'était baladé quand on a mangé je sais plus on avait si justement on avait mangé le sandwich on s'était baladé au parc et on avait vu qu'il y avait des travaux à ce moment là c'est toujours pas fini mais ils ont fait ça il ya déjà quelques oui 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 on pourrait l'occasion oui oui filmer ça oui bien sûr je disais en je disais ça en plaisantant parce que tu voulais une balle de un jet d'eau pour prendre une douche et ben là c'était l'endroit idéal oui mais ta plaisanterie est valable puisque le c'est un lieu à filmer c'est juste qu'il faudra tourner la séquence dans l'espoir qu'il n'y ait pas trop de monde à ce moment là mais ça peut se faire oui bien sûr ça finira bien par arriver parce que le souci vous pensez bien à l'idée de vous proposer des balades régulièrement à la belle saison chaque année les années passant ça va être dur pour nous de trouver des nouveautés là c'est génial c'est le tout début donc nous c'est tout bénef on se promène sur les trucs qu'on connaît mais et encore ce sera plus vrai dans quinze jours là par rapport à la forêt de haies mais bon bref mais voyez les années passant il faudra vraiment qu'on se creuse la tête voir qu'on essaye de brasser plus large géographiquement parlant au niveau de nancy on verra nous voilà l'avenir nous réserve de belles choses moi j'en suis persuadé voilà voilà l'oeil de moscou n'importe quoi vous n'avez rien vu je suis en pleine méditation alors je suis complètement crevé aussi faut bien l'avouer mais j'ai remet la séquence quand je disais je sais plus quoi comme donc ça couvrait ta voix j'ai pas fait de recherche faudrait que j'y pense sur internet prendre de éventuellement des nouvelles si je peux en trouver là des inconscients d'adolescent à l'aise à l'aise avec qui avait l'acquis de nuit un enjeu de chantier qu'il avait rembassé bah oui il avait final hosto tu m'étonnes en bousillant le jeu plus d'un tractopède je vois ah là là les fous inconscients sont des enfants qui n'ont pas grandi ouais ou très bonne tue tueur je vais vérifier si l'intelligence artificielle a été rétabli voilà voilà il y a quelqu'un qui va passer en vélo je vais laisser les camas vers le sol pour pas filmer bonjour il fallait pas bailler le monsieur est passé ouais bah je n'ai pas l'air des croquettes réglisse son visage mais il était en souffrance la grimpette en vélo il a ouf ouais ça encore là ça va il n'était pas il n'est pas l'hospice mais le monsieur avait encore de la jeunesse c'est juste que son il était dans la souffrance d'avoir fait la côte en vélo il a ouf il réglisse ouais d'accord c'est la forêt fontainebleau tiens je vois quelqu'un qui passe hors sentier au milieu du plateau je vois quelque chose à travers les buissons à la mobilette encore que j'ai un doute je dis qu'ils sont hors sentier mais je suis j'ai un doute maintenant il y a peut-être un sentier que j'ai pas vu je suis peut-être mauvaise langue bon on va pas attendre à tomber de la nuit on va peut-être à marceler la descente oui mais sans déconner on va rentrer chez nous je crois qu'il y aura le crépuscule déjà de bien entamé c'est le temps de repartir place tannes parce que là on en a sans déconner on a encore pour une heure et quart de voir une heure et demie pour notre temps de marche jusqu'à descendre jusqu'à la place tannes et voilà il y a d'autres parties privées où on sera chacun au moins une demi-heure en plus hors film à rentrer chez nous ah non mais je vais gémir dans ma douche moi ce soir je vais aaaah le moment du repos du corps je vais t'en fricassé c'est ça voilà tu vois je vais me faire plaisir je pense ce soir c'est bien je sais pas si j'aurai plaisir de croiser d'autres joueurs là de vider la tête en me disant que je vais décharger les vidéos sur l'ordi en même temps de pouvoir me faire des petites heures de minecraft le bonheur je vais détruire et placer mes petits cubes retrouver mon âme d'enfant ma voiture favorite naïonnais ça va être assez bien ouais en version gt four quand elle a 4 roues maîtrises c'est l'icard gt four alors souvenir de feu mon papa voilà quand j'étais ado j'avais fait des promenades avec lui avant qu'il soit touché, affecté trop pour la maladie parce qu'à l'époque je savais travailler encore il était à quelques années de la retraite et on avait eu un doute et il me disait mais fiston tu te souviens quel chemin on a emprunté pour arriver depuis la ville et en fait on est arrivé par ce chemin là qu'on va prendre à gauche et dans notre doute on s'est dit mais non je sais pas si ça descendait en si sombre on va prendre à droite je crois qu'on vient de la droite le problème c'est que ça donne à l'autre bout de la ville donc on s'était retapé à plat toute toute la ville c'est un bon souvenir mais du coup on était rentré tardivement et voilà bref c'était rigolo je crois que c'était de la craie c'est déjà en fait c'est vrai que le lot de chemin il donne normalement sur la déchetterie alors normalement demain moi à titre privé je ne bouge pas même si c'est un jour de travail normalement je devrais pouvoir bosser sur mon ordi je pense que je vais largement apprécier demain de ne pas avoir bougé mes fesses de chez moi bah merci partagé toi aussi je suis arrivé que tu m'y accompagné franchement trop bien quoi les conditions idéales moi j'ai un peu rôti mais bon ça va je pense que c'est sans gravité c'est surtout les avant-bras qui me brûlent un peu mais c'est pas la mort non plus excusez moi non plus nous Sous-titrage MFP. Une question sur les sons de Discord. Oui, les sons de Discord, quoi ? Tu te souviens, un moment, tu as dit, tu as rajouté des sons de personnalité, dans un de son personnalité, tu as choisi de taisez-vous du philosophe. Oui. Et je vais dire comment tu as fait pour être attaché et pour le mettre en... pour le triste à pousser à le mettre sur le Discord, en fait. Alors, comment j'en suis arrivé à faire le son spécial sur Discord du... Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous ! Je vous demande de vous arrêter. Et il y a successivement Édouard Balladur, puis le philosophe Finkrainkraouk, et à nouveau Édouard Balladur. Je suis allé chercher les deux séquences historiquement célèbres. De qui ? Parce que j'en suis... Sur YouTube. Le philosophe, là, qui m'a aidé à faire le son... Ah oui, 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 quand je voulais faire mon montage depuis longtemps... Oui, taisez-vous, ça y est, je me souviens, oui. Oui, 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 oui ! Mince, pardon, il y avait une bestiole qui m'intriguait. Je vous demande de vous arrêter. Une fois que j'avais les vidéos de YouTube jouées dans mon navigateur, j'avais ouvert le logiciel audio Audacity, qui est un logiciel gratuit d'édition de son. Tu sais, tu vois la longue sonore, tu peux travailler, faire tes effets. Je bosse quasiment en ligne là-dessus pour tous mes sons discord, mes âneries, etc. Vous connaissez toutes et toutes. Et après, comme techniquement, je suis contraint à 5 secondes maximum de durée de son, pour un son discord, en 5 secondes, j'ai réussi à placer l'essentiel des deux séquences vidéo, mais juste en son. J'ai fait mon montage, voilà, pour glisser le taisez-vous du philosophe entre les deux taisez-vous célèbres d'Edouard Balladur. Et voilà, avec une petite retouche pour éviter la saturation, etc., que ce soit de qualité. Pour toi, c'était célèbre, en tout cas. Oui, c'est célèbre. Moi aussi, ça m'a marqué de « Taisez-vous ! » Oui, il passe de temps en temps dans le bêtisier de Noël. C'est un peu tourné en périsseur de quelqu'un, j'espère qu'il assume son côté charismatique et ridicule de la situation. Enfin, tu lui taisez-vous, quoi. Ça ne sais pas. Mais il était dans un débat où le... Oui, il ne va pas. Est-ce qu'il a droit à une bâche dessus ? Ce monsieur le philosophe, s'il a droit de dire stop pour la tête de... Vous avez cette vidéo ? Il y en a qui sont faits, qui ont pas eu... Comme tu parlais tout à l'heure. Pardon, c'est moi qui fais le coup. C'est vrai qu'il a été étouffé. Pareil avec les bâtes publiques, quelque part. Donc, vous avez la question. Du coup, j'en veux dire, comme tout être humain, il a des droits... Il est passé à autre chose ? Oh, je pense, il lui en est arrivé d'autres. Enfin, bref, je connais pas l'avis de ce monsieur, mais... De toute façon, t'as toujours des trucs très désagréables quand t'as une paire à un personnage public. Je fais comme un bruit de sabots de cheval quand je marche, là. C'est bizarre. T'as l'impression qu'on est suivi par un cheval ? Oui, que ce soit assumé, volontaire ou pas. Non, c'est bizarre. Le son est... C'est troublant. Mais je pourrais pas dire ce que c'est. C'est mes propres pas ? Je sais pas. Non, j'ai... Si, j'avais une sacoche en plus de mon sac à dos, je crois. Je sais plus. Oui, si, j'avais une sacoche. Mais à ce moment-là, je crois que je l'avais remballé dans le sac. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Oh, mais non, mais non. N'importe quoi. Oh, je ne regrette plus que j'ai une jambe de bois. Oh, mon Dieu. C'est beau. Je suis content, là. J'ai bien filmé. Le beau bois. Et là, à l'inverse, ça descend. Faut faire gaffe où est-ce qu'on met les pieds, parce que sinon, c'est toboggan et où se casse la binette. Voilà. Est-ce que j'ai vu des écoles ici ? Ah, ce secteur-là. J'en ai plus... Ah, si je les bêtises tout à l'heure, à la montée. Mais plus en amont. Plus en amont, une fois, j'en avais vu un, ouais. Des curailles. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. Des sensations portent. Ça peut se finir. Et sans frein, là, on ne s'est jamais. Oui, peut-être qu'ils ont perçu des trucs visiblement installés devant leur canapé, enfin, leur écran. Et quand on tombe du précipice, on n'a pas vu, on n'est pas sur le terrain. Ça, ça ne me plaît pas. C'est là où je vais voir le public qui va me demander « Ah, tu peux faire pause, tu peux zoomer. » Les jambes de bois, un pirate et un œil de verre. On s'appelle déjà les bornes, et quand ils ont quoi ? Ça s'appelle comment ? Ce qu'ils mettent sur l'œil, le tissu. Je ne sais plus. On ne veut pas te dire. Ouais. Je t'ai immobilisé, Réglise. Voilà. Ah, le cache-œil. Non, il parlait d'un morceau de peau. Un cache-œil, oui. Un cache-œil, oui. Ah, d'accord. Bon, je t'ai mal compris. Excusez-moi. J'aime bien jouer mon coup, parce que je vois que je vois que la batterie du téléphone se vide, mais je n'ai pas encore l'air. Regarde toute une scène, la chance qu'on va filmer le tout. Donc nous, on a dû faire quoi, comme un... Tu verras ta réponse, toute une scène. On a dû faire une petite boucle comme ça. On a dû faire un truc comme ça, je crois. Clac, clac, clac. Je ne sais pas. Attends, vous m'avez parqué. Enfin, chaque fois que je touche le plastique qui dépasse. On a mis un plastique pour protéger, mais il y a des zèbres qui ont sûrement dû tirer dessus. Ouais, un truc de genre, là. Je ne sais plus honnêtement, mais... L'antenne, elle est où, elle est là ? Donc on a des trucs par ici, en fait. Ouais, on a dû faire ça. Ouais, est-ce que tu... Est-ce qu'on appelle le bois de l'hôpital ? On a fait par là. Le bois de l'hôpital. On a envoyé mieux l'image sur la première vidéo. Oh, la première vidéo. Ah, pour la tour de la civilisation. Ouais, je fais pause. J'essaierai de... Prochainement. Alors, je ne ferai peut-être pas ce soir. Mais ça viendra. Je vous remettrai dans mon Discord des captures d'écran à partir des vidéos. Déjà que vous ayez des fonds d'écran parce qu'il y a des séquences qui sont belles. Et puis l'info au plateau. Je ne sais plus si je l'ai fait, mais si ce n'est pas le cas, je le ferai. Ne vous en faites pas. Je mémorise. Il n'y a plus que ça. Pitié, rentre un seul morceau chez toi. Ah oui. Après, ça fait dans une tour, moi. Écoute-toi. Bah oui, il ne va pas de viandes. Je fais de l'hôpital et puis il m'attend depuis. Oui, tu es déjà dans le bois du même nom. Ah oui, d'accord. Mon Dieu, je suis en train de rendre fou la perche et puis j'ai la chaussette qui est partie. Attends, attends, attends. Calme-toi. La chaussette est en train de se s'enrubonner comme une momie. Je ne veux pas que la perche se... Tu dois te forcer. Bah là, je suis tout rouge. Attends. Reviens, reviens. Reviens, je reviens. Reviens. Il y a un autre tour. Je m'adapte. Après, un petit tour. Un petit mobilité au gerbotron. Youpi. Ah, on va voir ça s'envoyer avec un chauffeur. Oh, une piste là. Alors, tourne. Merde, j'arrive plus à tourner. Au moins, c'est bien, on voit la forêt. C'est l'avantage, mais c'est pas ce que je veux dire à la perche. Oh, il a loupé son passage de vitesse. Ah, non, il a passé un truc comme une grille. Deux personnages sur le tour. Il est passé une grille. Oui, normalement, je dois le faire comme ça. Voilà, je vais restabiliser sans trop contraindre. Je crois qu'il y a un véhicule qui est proche. Ah, merde. J'entends un bruit. Ah, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Oui, c'est ça qu'on a entendu le fait. Hum. Ouais, la barrière. Est-ce que je peux, tant qu'il n'y a personne, est-ce que je peux zoomer sur le paysage ? Non, j'ai l'impression qu'il ne veut plus. Là, je suis plus jeune, là. C'est marrant. De loin, c'est plus chaud. Ah, oui, il est à fond dans le paysage. Là, je baille, non ? Ouais, je baille. Je vais mettre la menthe dans la bouche. Passage en mode zoom. Ah, ouais. Je suis corrigé de la balade. Excuse-moi. On l'était tous. Ah, et puis là, ta fille. Ah, oui. Oh, mon Dieu, on va s'écraser sur l'encher. Ah, non, on ne voit pas. Heureusement. Ah, je suis à fond. Je suis à x10. Quel zoom de fou. On dirait de l'aquarelle dans le fond, tellement c'est un peu flou. Oui, attention, je suis dans la bobine. C'est vrai que ça fait aquarelle. C'est bien. Ouais. On continue. Bisous. On est bien pour un zoom numérique x10. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai mon numérique x10, exact. Allez, je balance un petit macaron. Préparez vos claviers. Ça m'impression que toujours les personnes qui ne mettent pas de rideau chez eux. Et là, j'ai eu un coup d'œil pour une habitation sur la droite. Où en fait, ils avaient la fenêtre latérale côté grenier, plus Vélux au niveau du toit. Et en fait, je voyais à travers la baraque. Ça m'a fait bizarre. Non, on l'a passé. Mais comme il n'y avait aucun rideau, en fait, j'avais l'impression que c'était une violation de domicile. Au coup d'œil, ça m'a perturbé. L'année dernière, je crois que je vous avais raconté, la fois où j'avais accompagné des Japonaises qui voulaient faire une sortie nature, et je leur avais fait le plateau de Malzéville. C'était un beau jour d'été. Comme je suis passé dans un chemin où c'était l'arrière des propriétés des Bobos et des Donjons Bohèmes, il y en a plein qui étaient très décontratés du Zboub sur leur transat. Elles ont vu des Gaulois dans leur intégralité. Comment je t'avais raconté ? 100% au naturel, elles ont bien rigolé. J'étais gêné à un moment, je me suis dit, mais comment elles vont le prendre ? Je n'avais pas pensé à cette éventualité, mais elles étaient les premières à se marrer. Donc ça va. C'est quand même le sens de l'humour. Oui, de la répartite, mais les demoiselles étaient adorables. Elles étaient adorables. Caillou, pour leur prénom, Caillou et Aroumi. N'importe quoi. Caillou et Arouna. La première est Tokyoïde, la deuxième, mais dans les régions du Japon. Ça, c'était la fête. Je peux souvenir leur compagnie, elles étaient adorables. Arouna, elle est devenue énorme. Et c'est vrai que je peux me vanter d'avoir fait le plateau en randonnée avec des Japonaises. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Franchement, c'était des filles adorables. On a bien rigolé. On a bien discuté. Elles ont bien adoré. Qu'est-ce qu'il y a du bonheur ? Alors, des macarons, il faut venir sur Nancy, Christella. Il faut venir souvenir de jeunesse. Il y a plusieurs magasins qui font des macarons et des bergamotes. Je me rappelle une fois, j'avais réussi à faire des macarons, mais la recette, je l'ai oublié. Mais c'était super bon. J'étais content de ce que j'avais fait. D'ailleurs, lors de la prochaine balade, je pourrais essayer de le refaire. C'est toi qui vois. Comme du son. Mais c'est des macarons classiques beige, je ne sais pas les trucs avec de la crème dedans. C'est toi qui vois. Ouais. Ah, tu peux faire une découverte gourmande de la ville, Christella. Ça se fait. Il y a pas mal de monde. Là, on va publier la pente. On ne va pas pouvoir traverser. On ralentit, il y a trop de monde. Donc, on va filmer un peu. Il y a des jolies fleurs. Ah, il y a trop de circulation. Ouais. On dort dans le haut gazon. Mais il y a du trafic. C'est pas possible. Et là, je complète la question de Nash & Lan la dernière fois lors de la première partie. Non, c'est pas bon du tout. Je les vois arriver. C'est pas bon du tout. On va reprendre la fameuse piste cyclable. Ouais. Mais un jour, on la freint intégralement, que ce soit en lycée ou à pied. C'est quand même dans le jeu de camion. Ouais. C'est quoi ? C'est bondé. Oh, je vais pour 30 secondes. Ouais, les airs d'autoroute. Ah, il y a en face, il n'y a plus personne. On va peut-être... Après la voiture rouge. Après le Fiat. Allons-y. C'est bon. Voilà. Oui, parce qu'il y a d'autres bagnettes qui arrivent en face. Depuis que la voie de contournement existe, ils en profitent. Ils en profitent. Ouais, malheureusement. Je me demande si un jour, ils vont faire un périph' à Nancy. Oh, j'ai pas envie. Ça me déprimerait. Ça éviterait que les périph' à l'extérieur... Vous voyez, ben... Ça désengorge... On va revenir à la politique locale. On voit le symbole. Donc notre maire actuelle est de gauche, et la fin de manière, c'est psychologiste. Évidemment, il faut en sorte que... J'avais dit le passage de l'autre côté de la route. Il y a un chemin en terre battu. Oui. De l'autre côté de la route... Ah oui, le côté opposé, oui. Du côté là-bas, oui. Normalement, je crois que c'est... Oui, oui. À vérifier, mais je crois que c'est le cas. OK. Donc ta théorie de l'anneau périphérique, vous pourrez voir le jour, oui. C'est déjà le cas, il y a déjà la moitié. De l'autre côté, derrière l'hôpital, c'est sur le Pradois. Oui, oui. Et au sud de Nancy, il y a de Jean-le-Boeuf. Comme la plupart des grandes villes, oui. Du nord de Saint-Max, mais pas Saint-Max. L'Axe-Céville, voilà. C'est vrai, jusqu'à l'heure de Saint-Boeuf. C'est vrai. Oh ! Merci. Oh ! Merci, Tohota, pour le relais de chaîne. Soyez bienvenus, merci, merci, merci. Installez-vous confortablement. Malade sur les alentours de Nancy, notamment au plateau de Malzéville. Il y a un mois environ. La dernière demi-heure, là, normalement, je crois, de vidéos qui nous restent. Oui. De rester une demi-heure, je crois. Est-ce qu'on aura le droit à un rab avec un dessin animé ? J'ai juste une crainte par rapport à la pression de l'appareil. Oui. J'espère qu'on entend ta voix quand tu me parles. Ah oui, je ne parle pas très fort. Bah, oui. Donc, on va diffuser et on ne va plus savoir ce que tu as dit. Oui, c'est vrai. Donc, pour répondre, j'aurais l'air un peu idiot. Oui. Je faisais attention à certains sujets à redonner les mots-clés pour qu'on puisse recentrer le débat. Non. Le débat. Les échanges. Là, il y a des circulations, c'est sûr que... Bon, là, oui, il y a des circulations, on s'en moque. Mais j'ai envie de dire, c'est trop tard. On est sur la fin de la promenade. Début mai, ça va être bien poussé l'herbe. C'est bien, on avait eu de la flotte. Ça dure. Non, mais il n'y avait pas trop chaud en ce moment sur Nancy, sur la température. Si l'été pouvait être comme ça, je signe tout de suite. Ça fera plein de balades. 20 degrés, il fait. Il y a la fatigue qui s'installe. Tu étais enfant, tu marchais beaucoup ? Parce que moi, oui. Je crois, oui. Je crois. J'ai toujours été un marcheur, moi. Il y a une voiture à un moment, mais ça va. Moi, j'avais une voiture. Je complète le propos. Nayane, tu me posais la question si j'étais marcheur quand j'étais plus jeune. Et oui, c'était mon cas, comme c'était le tien. De mémoire, quand j'étais collégien, j'étais externe. Parce que je ne supportais pas, je supporte aujourd'hui, adulte, mes gamins, je ne supportais pas de manger dans les réfectoires communs. L'idée d'être comme dans les militaires, dans les... Voilà. Enfin bref. Je voulais manger ma popote dans mon coin peinard comme en kikine pas. Donc, j'étais externe. Et ça, j'avais négocié ça avec mes parents. Du coup, sachant que la distance entre le collège et mon logis était de 2,5 km environ, j'étais externe. Donc, je faisais 2 allers-retours dans la journée. Donc, je marchais 10 km par jour au total. Bah, je peux vous dire que ça entretient. Du coup, je suis resté bon marcheur et j'espère que je vais garder cette propriété jusqu'à mon plus vieil âge. Voilà. Plusieurs fois, je suis revenu sur le sujet. Je vais miser là-dessus pour vivre vieux en espérant que le dérèglement climatique ne m'achève pas d'ici là. Voilà. C'est ma formule bonheur-santé. Pour compléter... Tant que je peux éviter ça, je ferai des économies et ça contribue à mon hygiène de vie souhaité. Merci. Oui, voilà. Quand on va les détraquer sur la route... Avant la fin des vidéos, je vais absenter 2 petites minutes. J'en reviens. Ouais. Ok. Et c'est le bon moment où je balance les dossiers sur le sage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je plaisante. Je plaisante. Il y a des ressources qui s'épuisent. On ne l'a pas enregistré, mais on en avait parlé en antenne. Oui, il y a des ressources qui s'épuisent, ouais. J'avais l'image... Je me souviens d'un cours d'histoire... Où j'avais l'image d'un... De l'homme... Qui sirotait la terre. Et qui la dégonflait en baudruche. C'est ça, on bouffe trop. On consomme trop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a une voie cyclable de l'autre côté ? Oui, il y a une voie cyclable de l'autre côté. On va essayer de la filmer. Effectivement, à l'opposé, il y a une voie cyclable. D'ailleurs, notre piste en est une. Oui, oui. C'est mixte. Je crois que c'est du chemin de terre. Peut-être que j'ai entendu de... Ah oui, c'est peut-être du gravier et de la terre, peut-être. Je n'ai pas fait attention. Je me rappelle quand ils avaient fait la route l'année dernière, il y a deux ans. En fait, ils avaient bouclé les extrémités de la route, du chantier, mais les ouvriers, ils n'auraient qu'il y avait plein de petits chemins, comme tu peux voir là. Regarde. Là, il y a des chemins parce qu'en fait, le Malzéville, il y a beaucoup de vergers. On est dans la section des vergers à mi-hauteur. Et en fait, ils n'avaient pas fermé ça. Donc, comme il y a tout un quadrillage de la ville, parfois, il y avait des randonneurs qui se trouvaient en plein chantier alors qu'ils n'auraient pas dû. Qu'est-ce que tu es? Oh ! Ouais ! non mais s'en prie de toute façon je filmais sur le côté opposé alors du coup on n'a pas vu ta gêne je remonte le pantalon enfin c'est pas moi qui perd mon froc et bt t'as maigret autant que ça aujourd'hui ce que j'ai mangé cale-senduit c'est ça et encore saison froide parfois c'est ce que j'appelle les étés sibériens il fait bien frais mais t'as plein soyer le ciel bleu c'est à tape aussi tu peux vendre des coups de soleil à ce moment là c'est pas une question de température allez ça j'ai parti longtemps le retour sur l'ancien oui c'est un chardon ça c'est un chardon là c'est la meuse bois c'est un chardon qui s'y froide c'est pique oui là c'est le chardon lorrain c'est un symbole ah non qui fait partie de l'emblème de la lorraine football oui l'emblème est un chardon lorrain dans sa place et c'est leur devise qui s'y froide c'est pique je suis rouge du bras je sais pas si j'arrive à me filmer le bras on voit que je suis bien rouge je suis bien rôti c'est la foule et les rouges son bras au sage c'est une évora c'est une lotus c'est mort ah ouais habituellement on est plus habitué à la lotus hélice qui est plus compact plus plus mignonnette pour une anglaise et là c'était une évora qui est plus ah oui c'est anglais lotus je m'absente aussi il transportait sûrement en pc parce qu'ils volaient doucement c'est quelqu'un qui doit être vraiment en très mauvaise posture laisse passer de l'oeuvre merci je m'aide C'est parti. Je suis là. Je vous l'avoue, je commence vraiment à avoir mal à la voûte plantaire. J'ai les pieds qui me... Ah oui. C'est bien rouge à mon avis. Ah oui, mais... Il va y avoir une phase... Il y a une belle boule à la rousse là. Oui, oui. On avait passé la chine. Oui, j'allais dire, tu l'as fait deux fois, t'inquiète pas. Ah non, la phase, je vais pouvoir me poser au frais dans le siège ce soir. D'ailleurs, il faudrait que je pense à me préparer une assiette avec mon miam, mes restants de feuilletée de viande. Je n'aurai pas le courage de me relever après. Je ne sais pas, à quel endroit, je veux dire ? Ben, à Plastane, je pense. Quand ça ne mange pas le fait, ça va ? Oh, ça va. D'accord. À moins que ça t'en kick in, mais... Non, non, c'est juste pour toi. Je n'aurai pas laissé te remonter la ville tout seul. Non, tu peux m'accompagner. Puis je pense que le public s'attend à voir un petit peu en soirée la ville de Nancy. Là, je ne vais pas tarder à remballer la perche et passer à l'autre téléphone demain. Là, on verra le Plastane. Vous avez déjà filmé ce matin. Un tout petit peu. J'ai fait une courte intro d'une minute. Alors, on descend vers le centre de la Plastane. Donc, c'est encore 25 minutes de vidéo, de marche. Et surtout qu'on ne va pas finalement filmer jusqu'au bout, un moment où il va y avoir une coupure, je crois. Voilà, donc on descend. Merde, il fallait qu'il y ait quelqu'un dans sa baraque. Oui, c'est bien. Est-ce que tu peux obtenir un peu la caméra, s'il te plaît ? Il n'y a pas trop de circulation avec ça, c'est valide. Merci. Dès qu'on s'approche, quand on va s'approcher de la Pépinière, quand on va arriver à la Pépinière et qu'on va ensuite aller à Plastane, il y aura plus de monde. On a vu ça ce matin. Et on arrêtera la vidéo à la Plastane. Peut-être, oui, là, on était en train de laisser le chemin à l'aller. Tiens. Un bacurant virtuel. Oh, Christophe. J'ai peur avec la chaussette, là. Je sais, je sais, oui. Je comprends ton appréhension, mais ça va, c'est maîtrisé, ça se passe très bien. Et la chaussette peut torsader ? Oui, elle est un peu torsadée, mais c'est correct. De toute façon, j'ai calculé mon coup pour qu'il y ait de la tolérance. Il y a eu un petit moment de couac tout à l'heure à la descente du plateau, où j'ai dû la décongestionner. Les bacurs, ça se mange frais parce que ça se conserve juste quelques jours. Après, ils viennent tout sec et ils ne sont plus vraiment mangés, ils sont tout durs. Il n'y a même plus de torsion. Donc, les bacurs virtuels ne les gardent pas trop longtemps. Au coque, comme ils sont virtuels, tu peux les garder longtemps. Si à pied, même si ça descend, on dépasse cette vitesse, on sait qu'on a un gros problème. Oui, c'est ça, on a une vidéo de toilette très vite. Excellent. Oui, je vais remarquer un truc. Tu as un t-shirt avec des motifs que je n'arrive pas à reconnaître. C'est des motifs fractaux ? Non, mais c'est mon... Attends, là, caméra au jour présent, j'ai comme des feuilles de... Ah, des feuilles de palmier et de pal... Ouais, oui, on va dire ça, feuilles de palmier. Oui, oui, oui. Ok, c'est ça, ok. Mais c'était des motifs aléatoires, enfin, abstraits. Non, 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 végétaux, végétaux. Lâche qui insiste, Christella, à manger. Non, on ne peut pas manger en dehors des repas. Non, non, un verre d'eau. Un verre d'eau, d'ailleurs. Hop, hop, tac, tac, et... Hop là, personne n'y a pensé. Oui, c'est bizarre, tout le monde est sur le dépôt. Ah, tout le monde est sur le dépôt. Ah, tout le monde est sur le dépôt. Je veux dire, les deux bus qu'on a croisés, ils n'avaient pas de passagers. Ils s'étaient déclarés en dépôt. Oui, merci, oui, 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 oui. Il ne faut pas oublier de boire de temps à autre, régulièrement. Bien vu, bien vu. Quand je parlais des macarons qui sèchent, c'est des macarons beiges sans graviture. Mais c'est des macarons en borde. Au bout de trois jours, ils ne sont plus... Mais même, il faut les consommer dans la journée. Ah, la vache. Oui, ils sont durs comme de la pied. Donc voilà, je n'ai pas tardé à... C'est l'éviter de me filmer la rue. Chocolador caramel salé, beurre salé. Il y a une ambulance qui arrive, c'est un peu gênant. J'aime bien le carabelle. Tu es suivi les nerfs, oui, tu es derrière. Je pense que c'est bon. Tu es tellement discret que... On aurait pu croire que tu avais disparu. On va faire ce qui se passe. C'est bien, merci. Oh, le bruit de frein. Oh, on a entendu le disque de frein, là. Avec la mâchoire. Oui. Au beurre salé. Je commence vraiment à avoir mal au bras. Je disais qu'on se dirige vers la place. Je confesse que je vais apprécier pouvoir ranger la perche. C'est vrai qu'au début de périple, elle paraît toute légère. C'est bien pensé. Elle est un peu réel quand même. Et là, je ne suis pas à avoir mal au bras. Les marais doués de la circulation, on entend toujours le chant des oiseaux. C'est beau. Il y a des oiseaux de mon côté. Je retourne des oiseaux. Chez moi, avec la fenêtre couverte. Je vais faire la transition entre le téléphone de perche et le barré. Oui. Ah oui, donc on arrive en ville. Je n'ai pas envie d'attirer les soucis. Tu vas la couper et puis tu vas... Oui, on va encore s'asseoir. Puisque la place Tann. Oui. On va repasser en mode gerbotron, puisque je ne veux pas attirer les comatrices. Alors, hop, je ne coupe pas ça. C'est ce qui s'était passé. Quelque chose à déclarer avant que je coupe ? Oui. Bonne fin de live. Il faudrait une plante du Japon. Oui, sauf qu'il va y avoir un peu de rab. Mais c'est après. Bambou. Je ne sais pas si je... Là, comme ça, là, je suis fait la bière. J'ai l'impression que c'est la meurthe. Voilà. Du canal. C'est la meurthe que je fais. C'est la rivière, la meurthe. On voit la belle rivière. Un peu la meurthe. C'est bien, avec le seuil de face. Je repasse en caméra main. J'aurais vu faire un tournoi, c'est un tournoi. Oh, mais arrête tes bêtises. Ça doit être super impressionnant. Non, ça ne doit pas être impressionnant du tout. En plus, le dégueulasse. Le beurthe. Le beurthe. Le beurthe. Le beurthe. Regarde, là. Je n'aime pas pencher au-dessus de l'île. Oui, on le voit, on le voit. Là, il y a un peu de pas. Oui, il y a un peu de pas. J'ai fait déjà qu'il y a un peu de pas. Je ne suis pas Kyle de Dying Light. D'ailleurs, il y a un petit... Attends, je te passe avant. Il y a un mode, non pas un petit, mais une PvP. Un BME, mais un mode, un petit joueur co-actif. Je crois. Tu posais une co-actif. Combien de joueurs, Maxime ? Ah, mais si, si. Il y a un co-actif. Et c'est deux ou un joueur maximum ? Bah, je dirais deux, mais après, je ne suis pas sûr. S'il y a quatre, effectivement, quatre heures, c'est un sacré bordel. J'avais ressorti la sacoche. Il faudra vérifier. Il faudra lire la notice du programme. Andrine, là, un clip d'une chanson. Ça n'a pas raison, excusez la fatigue, mais j'avais même pu attendre le bras pour filmer devant moi. C'est vous dire. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Là, les couleurs sont... Donc, je peux tenir, là, l'appareil, comme ça. Donc, c'est coloré, là ? Oui. Non, c'est bon. Oui, oui, la balle m'a balancé. Oui, c'est bon. Je vais manger plus de thon. Ouh, c'est légal. De huit boîtes de thon. Oui, dans un quart d'heure, tu sers Réglisse en dîner. Oui. Oui, Réglisse. Voilà, il y avait un peu de grabuge. C'est l'ancienne voie ferrée, ici. Oui, le thé rouge, il quignote, ça. Je ne sais pas si c'est mon avantage aménagé. Exactement. Ah, tu as des infos ? Avec les feux précédents, il y a pas cet effet. Tu arrives au magasin. Ah oui, le Maxime. Vous avez été une fois, depuis la rue, là où il y a le... C'est une nouvelle caserne de Panty. D'accord. J'ai fait tout le trajet. Ah, tu as marché le long de la voie. D'accord. J'ai commencé à goûter quand je suis arrivé dans le magier, l'adjet, avec les grands murs. Je ne sais pas comment le tenir. Ah oui, ça déclenche. Ah, c'est chiant. Là, c'est le canal. Donc, dernière édition. Je disais que je me suis planqué derrière un bac poubelle pour laisser passer une jeune femme avec son vélo. Là, c'est le canal de la Marmorin. On fera peut-être une balade un peu long, si ça intéresse à la Lyonnais. Si c'est un éduit comme une autre. Bref, et le problème, c'est qu'en arrêtant derrière le bac poubelle, il se trouve que je me suis arrêté en même temps devant la porte d'appartement de la Moselle. L'âge de latin, je suis se courant. Problème. Ah, on entend les corbeaux. Retour en ville, corbeaux. Direct. Hop là. On va peut-être se faire une variante. Ça ne te dérange pas, on tourne de gauche toute. Un petit peu rien, pas des choses changées. Parce qu'il y a des rues de Nancy qui ne sont pas trop fréquentées, qui sont sympas à filmer. Voilà, c'est vert. On va voir. Alors, c'est malheureux, mais il y a quelques années, il y a un malheureux qui promennait son chien qui s'est fait renverser. Et je crois qu'il y a une plaque hommage. Mais bon, c'est toujours le danger des voies rapides. Bref, il y a toujours des foufous sur la route. Alors, c'est sympa. Là, on va faire deux, trois rues. Donc, la rue Clodo de Nancy, où on est à proximité, où on se siège vers la Pépinière. Oh la vache, je ne reviens pas, il est 19h des brouettes. Non, oui. J'ai regardé la borne au redacteur. Comme Thierry, c'est l'estomac qui croise. Non, l'estomac, je m'en fous. Non, mais de mon réglisse. Ah, pardon. Ah oui, oui, je pense à ton chat, tu as raison. Mais là, il a tous ses coquettes, là. Mais c'est bien, tu as fait le nécessaire. La rue Clodo, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est le plus important. Qu'est-ce que je dis, la rue Clodo ? C'est beaucoup qui fait chaud ou pas. Il te faudra peut-être, il te boudra un petit peu pendant 24 heures. Oui, oui. Une fois que je suis parti en voyage, il a dit qu'est-ce qu'il a fait. Ah, la rue Clodo. C'est tout fâché, oui. La fois d'avant, il était content de me revoir, mais la fois d'après, il était fâché. Oui, bah, oui. C'est marrant, je n'ai pas du caractère. Il m'a appris à ses humeurs, comme tout être sensible. Et le moment de la famille qui m'accompagnait, il a montré qu'il n'était pas content. Non, mais il n'y a pas de souci, Neche. Vous pouvez se prêter à un jeu de mots, oui, ça va être. Il y a un aménagement de cabine de camion. Je te vois le dire. Ah oui, c'est une porte-gobelette. C'est attention, elle ne s'est pas prévue à tout de suite. Porte-gobelette. Sans déconner. J'ai l'impression, quand on regarde le gage, en ce moment, il a fait l'effet gerbotron, mais il a aussi l'effet secousse-tu, comme ce qu'on secouit une feuille. En fait, oui, je ne sais pas si ça sera, oubliez pas, j'ai envie de dire, la caméra. Il y avait une dédicacomanie sur la vitre arrière du véhicule. C'était le logo Instagram. Et le mec affichait fièrement son pseudo de sans plus déconner. Oh, pardon. Pardon. Donc, on accélère. Oui, ils poursuivent une maison. Oui, sur la question de trottoir. Je n'ai pas vu la porte qui est marquée sur la vitre arrière. Oui, si j'aime pas. La porte avec quelque chose sur la vitre arrière. Ah, la Porsche. Ah, c'est beau. Il n'y a pas ça comme c'est beau. Il y avait un truc, j'ai écrit, je ne sais plus quoi dessus. Bon, c'est bien plus, ils ont carburé. On verra bien, ça sera à mon avis, si tu n'as pas vu, c'est que c'est vrai. Non, je ne suis bien plus du tout. Oui, je suis désolé. Après, ils sont encore heureusement. Là, on se dirige vers la pépinière. On n'est pas loin, là. C'est marrant parce qu'en faisant ça, moi, je repense à Joueur du Grenier avant la renommée qu'il a eue sur le jeu vidéo, entre autres. Et au début, il avait fait une formation comme ça. C'est comme ça qu'il a rencontré Seb en BTS, où je suis en formation. Il bossait, il avait expliqué. Il bossait à faire des vidéos de promotion des villes. Donc, il se promène dans les villages, dans les villes, il a été missionné à faire des maquettes vidéo pour présenter des charnes des lieux. Il bossait en partie des mairies. D'accord. Joueur du grenier ? Joueur du grenier. D'accord. Il change un peu de registre. Bah, c'était sa formation professionnelle de base. Ah, ok, les formations de base. C'était ses premières missions Gaillepin, quoi. D'accord. Et puis, comme ça n'a pas trop marché, il a réussi à le mettre de dessous de côté. C'est là où ils se sont dit, tiens, on va s'éclater à faire de trois trucs sur internet. Mais ils l'ont fait avec tellement de talent qu'on le reconnaît. Du coup, ils ont eu leur renommée. Voilà, c'est très bien pour eux. Il a lui-même expliqué, c'est de la chance de faire ça. Il a fait un bon moment. C'est le but de YouTube. Bah oui, ça joue. Bah oui, ça joue. Maintenant, les Twitchers et les YouTubers qui débarrent, ce n'est pas forcément colique. Mais moi, je répondrai à une phrase, justement, sage, qui est j'aime être reconnu, mais pas connu. C'est une reconnaissance. Oui, c'est ça. Je suis bien content de me manifester sur Twitch au moment où, et sur YouTube, au moment où, justement, ça va essayer, c'était en déclin. Je me dis, c'est plus qu'un plus posé. Et ça me va très bien. Je vous préviens, je crois, les copains, je vous dis tout de suite, je n'aurai pas le courage de tenir la caméra. Oui. Quand je serai en solo, le retour chez moi, ça a rangé la sacoche et je mettrai mes dernières forces avant jambes d'obécile. Je suis claqué. Je vais filmer un peu la pépinière, puis arriver sur la place Tannes, un petit 360, et hop, on va couper l'enregistrement. On va voir les beaux parterres de fleurs du parc de la pépinière. Il y a des très belles compos tout au long de l'année. Ils sont très forts dans les espèces verts de la ville. Non, parce que c'est pour aller sur la web. Je ne sais pas bien observer. Oui, c'est traître. Est-ce que tu crois pouvoir traverser pour aller à l'autre bout, côté pépinière, mais non. La citadelle, d'ailleurs, n'est pas loin d'ici, si tu veux. On fera peut-être une séquence juste en temps d'une après-midi légère, où on essaiera avec le régliste en chad. S'il y a un incident et qu'il n'est pas bien, ça nous permettra d'écourter, il ne faut pas torturer l'animal. Là, on peut, oui. Allez, je te laisse regarder pour moi. Oui, c'est simple. Il ne faut pas aller trop vite, c'est bon. Allez, il y a des grandes carrées. Ah, merde, il y a un peu de choix avec sa mère. Là, il n'y a pas de fou. Ça fait penser à ce matin, j'ai croisé un, dans la blangerie, j'ai croisé un monsieur qui venait demander de l'argent, il s'arrêtait pile dans le passage piéton, il faut passer au rouge. Faites attention, monsieur, c'est rouge. Ça fait clair seulement, oui. Monsieur, il était un petit peu handicapé. Regardez-moi ce beau parcours de flou. On va faire aussi de voir ce qu'il y a déjà. Les compositions florales magnifiques des équipes vertes de la ville. Ils arrivent à faire des magnifiques photos. Ils arrivent sur le gazon pour prendre de la crème. Et là, si vous regardez bien, attendez, au début de la vidéo, pardon, j'embobine un peu, Regardez, les deux petites pointes là, qui se dessinent, c'est la porte de la craft. C'est par là qu'on était passé au retour de la première promenade l'année dernière. On était passé sous l'édifice, souvenez-vous. Et on y reviendra. C'est les lieux incontournables de la ville. Le marché se repose. Il y a une une copotée qui aura lieu. J'y vais, j'y vais pas là. J'y vais, tu veux pas là ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Si, si, si. Allez, on profite pour faire des photos au Nayone. C'est beau. Ils sont obligés de mettre une perche pour l'arbre pleureur. C'est particulier. Non, c'est un épineux, un résineux. Un épineux. Oh, regarde le sage-en-bon. Tu verras une pause ? Non. Je me relève pas. Si je m'assoine maintenant, je m'en reste plus. C'est bon ? C'est un épineux ou un. Oui. Tu vois, marche dessus. L'horreur. Oh non. Donc là, on est au parc de la Pépinière. Le plus grand parc de Nancy. Alors, j'ai, d'ailleurs, je pose la question RoyceBot. Oui, oui, dans le sens positif du terme, oui. J'entends bien Christella. Ah, il y a des beaux spécimens. C'est beau, j'aime bien. C'est particulier, mais c'est beau. La petite carte en dessous, j'ai un peu l'occasion. Oui, l'explication. J'ai pas le courage. Une autre contre-au-frère. Alors, attends, ça tombe peut-être un peu trop. Elle peut reprendre la principale. C'est la question ? Oui, il connaît pas. Oui, oui, ça tombe. Il a pas des connaissances. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas envie de faire. Je n'ai pas la réponse 42, alors. Bon, je trouve que, je sais pas, j'hésite. Il y a pas mal de monde sur la voie principale de la pep. Je vais peut-être couper et refaire une mini-séquence. Au revoir sur le castage, on va voir. Je dirais 3 hectares, moi, la pépinière de Nancy. 3 hectares, 3 terrains de football, je t'appuie. Je t'appuie beaucoup les perruches vertes. Les perruches, c'est quoi bien ? Ben alors ? Oh mon Dieu. On vous a primé, bravo. Qu'est-ce qu'il va dire 42 ? Ah ! Ah ! Elle est bonne. Il est heureuse. Sacré Weissbot. Il n'y a pas trop de monde. Ouais, je me suis pas sûr. Pardon, il est à l'aref. Je retire le doigt. Ouais. Donc c'est bien. Il y a un oiseau réglise. Oh, il a repéré quelque chose. Sur l'autre droite, on a le palais du Joubbenin. On se verra peut-être un jour. Et donc, situé sur le côté, sur le côté ouest. La voie principale, j'allais plus qu'elle est entre les autres. Il y a une séquence un jour là-bas. Qui touche les rideaux et qui va juste là. Vous allez voir, c'est un peu comme Paris. Il y a des parcs qui sont planqués entre quelques baraques. Et en fait, il faut réussir à les localiser. Mais il y a des petits écrins de nature à pleine ville. J'aime bien, moi, les visites des parcs et des jardins. On va croiser du monde, c'est un peu gênant. On va essayer de ne pas filmer les gens. Pour le coup, je vais peut-être aller sur la gauche. gauche, 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 gauche. Je crois qu'on sera mieux. On a un peu la verdure et le centre de la pépinière. Vous avez le petit auditorium sur le côté où je vous filme. Là aussi, il fait partie des petits... Oui, c'est le charme de la ville. Vous avez une démonstration sportive. Oui, ça ira. C'est le charme de la pépinière de la Lyonnais. R&B, rap, c'est quoi ? C'est pas les bonnes garçons pour entendre tous les corbeaux. Je sais pas, j'ai R&B. J'y connais. Ouais, je sais pas. Eh, doué les jeunes dans leur chorégraphie. J'arrive pas à savoir. Je sais pas du tout où c'est le truc. Tout à l'heure, elle allait, mais je pense pas que ça s'est vu dans mon cadrage. Il y avait quelqu'un qui prenait en photo sa contregrance. La liste principale est à gauche. L'omélie de la pépinière. On en a mis c'était pour faire une prochaine d'album. On a beaucoup d'artistes à Nancy. Voilà, un petit film. Regardez par-dessus le sac de la Lyonnais. Il y a deux grands axes. Il y a plein de jeunes qui ont du talent à Nancy. Magnifique. West et West. West et West. C'est pas du nom au sud. C'est pas une sorte de thé. C'est minuscule. Il y a des monocycles géants aussi. Mais il est sur une roule, monsieur. Je suis en roule. C'est rigolo. Ça serait bien que je m'arrive à être la Stan. Parce que je repère mon froc. Ah oui, j'avais pas mis de ceinture. J'avais priorisé de ne pas prendre de ceinture parce que j'avais du vide à perdre. Et il est vrai que mon pantalon tenait mieux à l'aller qu'au retour. Ça veut dire que j'ai perdu de la graisse. Ou du moins de l'eau. Dans l'immédiat. C'est joli cette très belle place. Mais... Non, la prochaine, il faudra que je calibre mon froc. J'aurai plus d'aisance. Ça va de toi. Calibrez le froc. Bye. La prochaine fois, je le tiens pour le trubache. Oh non ! Arrête, il y en a qui vont s'imaginer des trucs. Déjà que je sais que parfois j'ai de propos tendancieux. Mais bon. Et puis comme par hasard, ça le fait à chaque saison. Mais bon, bref. Brr, passons. N'importe quoi. N'importe quoi. Le spectacle dans la rue, mais t'imagines. N'importe quoi. On va donner raison à Twinsen, là. Avec le coup où il tient la perche. C'est malin. Oui. Ou alors quand on est sortis de la forêt, il y en a qui remontent son pantalon. C'est bizarre. Exactement. Avec un sotique, il n'y a pas que les chasseurs qui tirent leur cou ici. Oh mon dieu. Mon dieu. Il va y avoir de toutes ces couloirs. Ça fait rigolo. On va les accroiser du monde. Je pense que je vais essayer de filmer. Gazouille. Je commence à filmer les arbres. Physiquement. Je crois qu'on entend bien les oiseaux. Régale pour les oreilles. Pantalon. Je pense qu'on a bien vu, je pense que je l'avais vu malheureux. Oui. T'es toute menée à mes anges. Tu le dis, il y a un truc annoncé. Ça y a trop de monde. T'as plus une spécialité. Il y a trop de monde. Non, tant pis, je vais faire de séquences. Je vais couper, ça me gêne. J'aime pas filmer le public. À tout de suite. Voilà, séquences de fin sur la place Stan. Et voilà, on arrive, la Stan, attention. On est explosé. Enfin, plus moi que lui, il est encore à peu près frais. L'hôtel de la reine. C'est juste de mon arbre. 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 C'est quoi ? Toi, avantais les mots. Toi, crever. Escursion. Y a des riches aussi. On ira au sud. C'est vrai. La forêt de Hai, c'est au sud de Nancy ? Je suis à l'ouest. C'est à l'ouest. Je suis complètement à l'ouest. Et nous le serons encore la prochaine fois. Puisque nous ferons le bois de Hai. Et ça va être autre chose. C'est vraiment un autre bois. C'est à l'opposé au niveau géographique du bassin Nancy. Oui, c'est la zone de place vert. On verra sur place. je pense qu'on va avoir des surprises moi j'ai quelques souvenirs il y a quelques années les petits bâtiments je vais peut-être avoir des ramines d'essence vous avez sur place je vais me souvenir de ah tiens j'ai vécu ça je vous en parlerai à gauche c'est le musée des Beaux-Arts et encore à gauche c'est le café Chouard je crois que c'est administratif il n'y a pas d'application on va se faire un 360 degrés street view t'inquiète pas il va monter en gamme le grand hôtel de la raide que je suis en train de filmer sur la grotte il va passer en palace 5 étoiles enfin un truc de fou ils vont faire des travaux et ça va être encore de plus grands standings voilà je sais pas quoi je pense que la place il y a des gens qui circulent c'est magnifique elle est sur des pilotes ah c'est bon oui il y a beaucoup de flotte parce que nous aussi c'est des marraquages à la base donc oui en dessous il y a un système de tuyauterie il y a de la flotte bonjour Mélissa comment ça va bonjour Mélissa c'est mon chemin bien sûr qu'il y a d'autres belles places dans le monde on n'est pas le seul à filmer et faire des souvenirs bon merci d'avoir accompagné mon cher Damien pour cette première promenade de saison fin de la... je dis de l'année quand je dis saison j'ai tellement mal au bras que je vais devoir arrêter de filmer j'arrive plus à tenir le bras j'ai mal aux épaules mon sac est encore lourd je suis redenu un mollusque un invertébré pour ce soir prenez soin de vous merci bisous et à la prochaine c'est tellement beau que je vous le filme en bonus je suis explosé ah une nouvelle vidéo ah ça a fait la boucle en fait ça a redémarré c'est le crépuscule quand je suis rentré chez moi je peux me mettre avec le Keto et la Tour ah merde il y a une bagnole qui est... ah c'est sympa c'est sympa on n'a rien vu c'était tellement beau je me disais il faut que j'immortalise c'est beau je pourrais presque en faire une séquence en couple au son regardez la séquence je la mettrai sur Youtube si ça vous intéresse pour ceux qui veulent la repiquer oui c'est chez moi Mélissa non je peux pas faire en direct toujours en différé avec moi mais j'essaye d'en faire la belle saison une fois par mois Mélissa t'arrives sur la toute fin sur les 7 heures de vidéo t'arrives sur les 5 dernières minutes non allez oui c'est la fin du stream tout à fait si c'était personne je mette au milieu de la route et je vais filmer la route au milieu voilà c'est la séquence gros délire attention de pas me faire renverser voilà j'étais sur la route je retraverse parce que j'entends des véhicules ça se fait pas ce que je fais je suis un vilain gredin ah c'est beau allez il y a plein de voitures qui arrivent il y a un cortège j'arrête de filmer c'était le bonus alors je suis un abruti puisque je mets ma main devant en contre-jour et c'est pas la bonne je suis un écolier quand je fume juste mon col c'est pas du tout ça que je voulais obtenir là c'est le début de la ballade je crois non je voulais finir là merde je sais plus comment on fait pour engager la caméra c'est la séquence qui m'a servi de bande annonce je suis un idiot pour la nouvelle saison voilà je vais revenir en plein écran je vais donner la nourriture oui vas-y vas-y la nourrir l'église ton félin de salon là pour le coup elle me dérange la citation mais c'est pas grave elle va disparaître qu'est-ce que je voulais oui je voulais vous montrer un peu de matos je regarde dans le chat si je ne vous mets pas de vent je crois que j'ai répondu à tout le monde ce que je voulais dire au niveau du voilà encore merci poupon qui a eu la gentillesse donc de m'offrir ce merveilleux matos qui est le téléphone on voit d'ailleurs il est crâtre vous voyez les traces de doigts beurk il faudra que je nettoie tout ça avec la chaussette pour dissimuler la perche électronique donc là vous voyez bien la belle bête et en fait mon idée pour parer le vent le fait du problème de vent je crois deviner au niveau du téléphone donc on voit la partie noire qui correspond au capteur pour la vidéo mais pour le son je pense que c'est là que le son est capté c'est au niveau des trois petits trous noirs moi je vais essayer de faire un point de colle de chaque côté et essayer de mettre un morceau de mousse j'ai différentes mousses de différentes épaisseurs ou peut-être est-ce le côté opposé je ne sais pas là aussi je crois les deux j'ai trois trous en bas aussi alors si c'est l'aération c'est la merde parce que du coup je vais provoquer la surchauffe de l'appareil il faudra peut-être que je lise le manuel avant de pour m'assurer à quoi correspond quel orifice ce sera peut-être malin mais quand j'aurai trouvé où est le micro je mettrai donc un deux points de colle de chaque côté enfin un point de colle de chaque côté on va en faire deux et je m'arrangerai à pouvoir parer le bruit du vent et en fait quand je m'en serre alors là le trépied est quasiment déployé quand je le pose mais je peux le ranger et quand je me balade donc sur la voie publique avec ce que je fais c'est que le grand trou donc j'ai coupé au niveau du talon la chaussette souvenez-vous de ma démonstration précédente alors attention je vérifie que j'ai pas de tension dans le dans le smilblick voilà pour pas pour pas bousiller l'ensemble et je glisse voilà le pied dans la chaussette faut avoir le coup de main parce que ça passe tout juste et voilà une fois que c'est pas tendu regardez j'ai bien doucement faut que j'y aille tout doux voyez on voit que ça pendouille hop ça fait discret et au niveau du talon coupé j'ai plus qu'à aménager le évidemment je le mets du mauvais côté mais j'ai plus qu'à aménager doucement 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 pour que ça pendouille au niveau du pupitre de commande voilà à peu près comme ça tac 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 vous l'aurez deviné normalement ça ça pendouille assez bien je mets ma main et ça se voit pas si je remonte bien voilà voilà ça c'est la c'est la dissimulation idéale du dispositif en pleine rue c'est sûrement ce qui a attiré le regard du mec à la bagnole la première partie la semaine dernière qui me passait sa tête par dessus la vitre de sa portière en se disant mais c'est quoi ce mec qu'est-ce qu'il tient dans la main et en fait voilà j'étais en mode comme ça donc clac clac et c'est oui sur la tranche du téléphone oui merci melissa oui t'as un tout petit point ouais ouais mais par principe je relierai de toute façon le le manuel du matos hop là doucement faut pas trop que je torture là voilà comme ça je la détends hop hop je remets le trépied et du coup ah bah tiens je le dévisse en plus en le manipulant vous voyez le truc c'est séparé c'est une vis oui j'écarmette au fond et puis hop oui renaillonnait j'écarmette au fond un bien revissé et puis je vais pouvoir le reposer à la verticale sur ma table et bah du coup c'est l'appareil là qui me sert à à vous faire maintenant de temps en temps les soirs quand je suis en forme à faire des vocales discord sur mon serveur en semaine puisqu'en semaine je suis sous linux et sous linux discord marche pas bien du moins marche pas bien pour l'audio bah du coup je rebondis sur le matos que m'a généreusement offert Poupon qu'on embrasse encore et voilà confort utile et agréable grâce à ça quoi c'est super pratique super pratique taille et qu'est-ce que tu balances comme lien encore tu une scène il faut pas acheter un truc oui je regarderai mais merci les copains merci quand vous me dites le microphone il est là de toute façon par principe je relirai le manuel du téléphone dans lui même en plus pour être sûr de pas commettre de bourde et voilà avec voilà on va monter en gamme qualité pour les prochains tournages on a la stabilisation d'assuré et la prochaine on a peut-être le filtre anti-vent on frise la perfection on frise la perfection qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui un truc tout con dans l'un des sujets de conversation qu'on avait eu lors de la promenade je vous avais dit que j'avais gagné cette année à la foire de Nancy du côté des forains ce jeu de billard j'avais réussi un tir à la carabine et puis j'avais trichoté avec le laser mais j'étais en mode babacool à rigoler avec ma maman et du coup il y a eu la séquence entre guillemets coquine où j'ai fait exprès vous pensez bien à faire le jeu de mots à parler de boules de queue et de trous pour décrire le jeu du billard et que il fallait limer les queues alors je sais pas si ça se voit alors je vais pas tout déballer mais c'est du bon matos voilà je vous montre un petit peu d'ailleurs on voit mal à la lumière voilà c'est très bien c'est super bien fait juste pour vous montrer je sais pas si ça se voit je sais pas si la caméra va bien réagir en fait il y a l'imperfection au moulage de la de la canne donc de la queue de jeu du billard on voit que c'est c'est pas parfait il faut que je lime avec l'outil dédié ah non mais c'est idiot mon truc on voit pas on voit qu'il y a une petite forme au dessus voilà et la petite forme au dessus est de trop donc surtout qu'elle est irrégulière par rapport à la deuxième si voilà je peux facilement extraire la deuxième de la boîte j'aurais vite fait de ranger la deuxième elle est même pire là elle est largement dégueu on dirait presque un stylo celle là une fois que ce sera bien bien limé là ce sera on va dire calibré pour pouvoir jouer et le jeu répond bien physiquement il est bien foutu il est bien il est bien moulé je vais finir par croire que tu as des contrats commerciaux avec les équipementiers de films tu une scène t'en as des liens pour le matos dis donc c'est toi qui est sur le télé achat sur le canal pardon tu voulais dire quoi on t'écoute le sage tu aimes bien les jeux de billard les vrais jeux de billard ah oui moi aussi moi aussi j'aime bien fléchette billard en vrai j'aime bien excellent aussi je suis joueur mini golf en vrai ah oui mini golf il y en a à la pépinière en plus il y en a à la forêt de haie et on essayera de prendre des infos à savoir si on aura le droit de filmer de se faire une séquence c'est pas à exclure alors on verra comme la prochaine promenade on verra il y a le musée de l'automobile j'en reparlerai le moment venu voir si je serai en droit de filmer ou alors on visitera nous en privé et on vous fera un débrief sans images si on n'a pas les droits le pire c'est que j'ai jamais fait le musée de l'automobile de Nancy il existe depuis des années je ne l'ai jamais fait alors que j'adore comme vous le savez le monde de l'automobile du moins le sport auto il y a de sacrées pièces là-bas des sacrées pièces de musée j'ai hâte de voir je ne demande que ça Christella dit à la prochaine balade vous faites une partie de bière dans l'herbe sur la table tu sais là où il y avait les bûches en bois on a vu mon coup de vieux où j'avais 60 balais à l'image si c'est bien équilibré ça pourrait se faire par contre j'aurais les boules littéralement les boules de les perdre parce que si on tire trop fort et que ça tombe au sol sous la table en bois pour le récupérer dans la merdasse qu'il y a en dessous non c'est une fausse bonne idée non non vraiment c'est un jeu d'intérieur Christella c'est un jeu d'intérieur mais on pourra peut-être trouver un jour d'ailleurs c'est bête mais je pense tu sais l'année dernière on s'était arrêté dans un estaminet pour se rincer le gosier avant de rentrer chez nous à la fin de la première promenade et souviens-toi pendant un bon bout de temps on était resté seul le bar on était les seuls clients le barman qui était je pense le gérant de l'établissement était sympa oui le gérant je crois que ça peut se négocier un tournage à l'intérieur de l'établissement quitte même à lui glisser si vous acceptez on vous fait la pub d'où vous êtes pour ceux qui parce que le cadre est beau on y était allé un jeudi je crois alors là je ne sais plus du tout je ne pourrais pas dire mais non mais il y a des trucs il faut négocier il faudrait voir avec les professionnels les propriétaires sur place je pense qu'il va y avoir des séquences assez insolites dans les années à venir sur cette chaîne moi je veux un live de vie réelle où le sage Nancy fait du tai chi dans le parc je ne maîtrise pas le tai chi Mélissa mais le voir vie réelle dans le parc il y aura plusieurs séquences t'en fais pas t'en fais pas t'en fais pas on essaiera aussi à faire en vélo c'est dans les hypothèses de travail si on considère c'est du boulot à préparer c'est vrai mais c'est 100% plaisir mais ouais c'est une hypothèse de promenade la version j'allais dire cyclique cyclisme il faudrait faire la voie verte alors on n'ira pas rouler évidemment jusqu'à Château-Salin on va pas faire 50 bornes en vélo c'est pas une étape du Tour de France mais on pourrait faire un paquet de bornes en vélo il y a des choses à faire il y a des choses à faire et je te recontacterai d'ailleurs courant de semaine prochaine tu t'inquiètes pas Nayonès sur le Discord pour qu'on s'organise la prochaine promenade parce que d'un point de vue pratique il va falloir là ça va être un peu plus balèze ouais et puis la météo la veille ou 24h à l'avance il faudra jauger la météo voir si on valide ou si on reporte à un autre jour un autre jour dans le calendrier oui oui il y aurait dispo tous les deux on va bien programmer ça ouais il faut je sais pas si t'avais autre chose à rajouter n'hésite pas dans l'antenne et à toi c'était sympa de voir la petite balade de notre périple c'était sympa oui c'était bien cool alors attends moi je range ma fiche pour justement j'ai fait mes annotations pour la prochaine promenade les sujets qu'on pourra aborder j'ai déjà des idées ça je me le rangerai plus tard c'est pas un souci que dire que dire oui merci à toi de m'avoir accompagné pour cette promenade numéro 3 de tous les temps depuis que la chaîne existe et la première de la nouvelle saison c'était cool 7 heures de vidéo c'était génial alors vous dites vous dites c'était très bien cette balade vivant la suivante oui t'es enthousiaste qu'est-ce que c'était là bah merci oui c'est cool c'est cool c'est cool je vais boire un coup parce que je parle j'ai soif la prochaine attends je vais payer les bergards il faut que je passe le 360 plastane street view attendez je vais le faire on va pouvoir dire quel bâtiment est quoi elle était bien t'as remarqué naïonnais oui ouais on va voir on va voir je prépare ça attends je vais relancer mon navigateur ou alors ouais attends je vais passer par j'ai deux navigateurs d'installer sous Windows je vais passer par l'autre ouais merci naïonnais euh attendez euh street view là vous voyez ma tronche je vous remettrai le plein écran quand j'aurai le bon site euh qu'on soit au bon endroit chargement en cours bon ok il y a Mélissa qui veut passer à Nancy dans le parc Bondiouz pardon il y a Marc regarde si il y a Mélissa dans le chat t'es encore en France dans le mois qui suit ouais pour le mois de juin ouais bah ouais mais le pire enfin j'en dis pas trop mais je crois savoir Mélissa que ton papa a vécu quelque temps à Nancy donc euh je sais pas si une rencontre pourrait se faire ce serait ce serait marrant c'est vraiment drôle ouais on sait jamais parle-en à ton papa Mélissa moi je suis toujours prêt à organiser ça ouais oui il faut oui tu es une scène tu es terrible sacré tu es une scène mince alors attend attendez j'ai un problème avec le site déjà qui m'ont kick in pourquoi je peux pas faire ma recherche de lieu euh alors là j'ai une interface qui est bugué c'est pas cool voilà faut que je fasse comme ça on va y arriver laissez-moi 30 secondes s'il vous plaît euh tac 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 la caméra on va là voilà donc ça c'est mais c'est débile pourquoi tu me zappes mon non c'est pas vrai allez on va changer de plan bonjour The Terminator bonjour et bienvenue oui oui la Lorraine c'est ça alors attendez je vais changer mon plan d'OBS oui Nayones j'ai réglé ce moment j'ai son ton il est content il vient de dire merci oh bah oui bah oui bah oui bah oui comme la quiche Lorraine ouais ok je viens avec quelques Yakuza on va vousver du nez ha 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 ah me dit ça c'est bien t'as toujours de répondants alors euh je sais pas pourquoi la ville pourquoi c'est en base qualité là ah merci l'hôtel de ville de Nancy voilà donc voilà l'hôtel de ville ils ont pris la photo était quasiment midi je fais des bêtises que j'arrête bon ça c'est la façade de l'hôtel de ville mon dieu j'ai cliqué sur un truc voilà c'était en rénovation saab il y avait un jardin éphémère c'est pas mal donc là l'hôtel de la reine qui va devenir un palace là vous avez même dans l'angle la préfecture où il ya la police vous entrez dans l'angle vous êtes au commissariat principal de nancy non c'est faux ils sont à lobo mais c'est une antenne de la police voilà bonjour bonjour oui terminator je suis de nancy aussi ça fait plaisir d'avoir des gens de chez moi oui alors comment comment dire on est entre dans c1 voilà j'ai mon ami naïonnais qui est de nancy aussi à la voie là qui m'accompagne et qui m'accompagne aussi pour les promenades donc du coup je reviens sur la présentation après de la place tannes j'ai prépare une petite commande et je vous laisse écouter voilà si tu veux voir les archives de dominator de ce qu'on a fait les années précédentes ah oui le son peut pas marcher j'ai coupé les alertes mais ce n'est pas grave sera pour une prochaine fois gg je suis amusé à faire un enjeu trompe en rigolo mais voilà vous avez le lien qui donne directement maintenant qu'on fait voyage ou promenade au singulier comme pluriel point d'exclamation voyage ou point d'exclamation promenade vous avez le lien direct qui mène sur la liste de lecture dédié dans ma chaîne youtube pour ceux qui veulent que la partie promenade et qui en ont rien à péter de mon 95% de contenu de jeux vidéo le restant de l'année sur la chaîne voilà j'ai fait le distinguo donc n'hésitez pas avec grand plaisir the dominator tutu est le bienvenu évidemment ça va de soi je rigole parce que année après année on va finir par être 50 si tu sais chaque année on récupère annoncé un qui est très chauvin les nancy 1 sont forcément chauvin la ville est magnifique vous pouvez pas dire le contraire je suis sûr que la vôtre de ville est magnifique aussi mais nancy c'est et c'est au bout d'année après année on va se retrouver à 50 on va réserver trois bus quatre bus cinq bus à l'énoncé on y va on file mais on montre au reste du monde là à la ville en cette imagine si on finit comme ça dans 20 ans naïonnais la folie donc l'hôtel de la reine je reprends mon explication ça c'est l'hôtel de la reine qui va devenir palace ça c'est l'opéra alors c'est congé des photos où il en rénovation quoi alors le jardin éphémère il est joli sinon je m'en moque je ressors mes photos à moi mais pourquoi ils ont laissé quand c'est en rénovation ils ont pris aussi avec le jardin éphémère c'est alors où le jardin éphémère d'accord mais quand les façades je vais prendre mes photos bougez pas je vais reprendre mes photos parce que là ça me j'aurais dû penser par la vente là là c'est idiot franchement c'est idiot pourquoi pourquoi garder quand c'est en rénovation c'est c'est vraiment débile alors pardon vous avez le droit de voir ma tronche en gros plan le temps que je retrouve mes photos sur mon ordi vous inquiétez pas je suis bien organisé ça va prendre 30 secondes ou pas non si si ça va pas prendre longtemps mes images c'est dans le disque multimédia il est où mon disque multimédia et immédiaté où on va dans photo on va dans photo nancy plastane c'est où ça la stand nancy dans mes photos nancy 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 j'ai dit dossier nancy nancy en moins de pépinière pépinière photo 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 plateau jean et j'ai quasiment toutes les années oui on se protéseurise la ville de nancy pour faire sponsoriser la ville de l'ancien pour que tout le monde vienne exactement crée de la ouais c'est ça merde pourquoi j'ai pas place stan alors je commence à douter du coup de mon organisation de mes photos je n'en ai pas retrouvé j'ai pas un répertoire d'aider pestane vu nancy depuis la tour kennedy non c'est pas ça ah si je vous avais fait une promesse j'avais dépanné quelqu'un qui habitait un haut appartement à nancy et alors parmi les tours qui qui a annoncé il ya il ya la tour appelé kennedy attendez 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 voilà je sais pas si vous voyez merde mais non je veux pas zoomer je veux le truc en plein écran en plus c'est un jour de brouillard et en fait on voilà on voit la terre principale de nancy avec le pont des fusillés là vous avez le grand bâtiment bas en blanc de la métropole et vous avez la voie ferrée je reconnais oui c'est vu du vers le sud depuis le nord ouais et là on est en plein centre ville de nancy mais on voit depuis une tour hlm et c'est vertigineux ah c'est la tour hlm qui est grande là qui est exposé au vent oui je suis venu dans cette tour pour garder un fait l'artifice de la plastane c'est sympa et bref la personne m'avait autorisé et m'avait dit ouais vas-y le sage tu peux faire tes photos profite ça vaut le coup d'oeil et j'ai bien fait parce que l'intéressé n'est plus à déménager depuis donc j'ai bien fait de c'est la façade est ce que moi j'ai vu faire le plastane j'ai bien fait de faire mon paparazzi là on voit en opposé la l'hôtel mercure que j'appelle moi piège de cristal ah oui par contre la la tour là hôtel mercure j'y suis jamais allé j'y suis allé une fois une fois on est à peu près au milieu il ya des bureaux il ya un hôtel en bas à la base au rez-de-chaussée il ya un hôtel de luxe généralement c'est là où je cherchais les japonais qui séjournent à nancy ils crèchent là habituellement énormément c'est des c'est des immeubles d'affaires de location des bureaux pardon d'affaires d'entreprise voilà voilà ça vaut le coup d'oeil là c'est l'artère principale de nancy c'est la rue saint-jean et on voit les voies du tram on voit la chelie justement la photo précédente la photo précédente oui tu as raison le tram de nancy l'ancien exactement bien vu naïonnet tel coup d'oeil ouais la chenille ce que le fait des rétroviseurs rabattus vers le dessus moi j'avais l'impression d'ouvrir une chenille qui se traînait j'adorais la chenille bruyante de nancy j'entendais arriver le machin quand y'a un tram t'es au courant ouais bah ouais ça c'est notre grande cathédrale au centre de nancy ouais la cathédrale saint-jean même moi je pourrais plus dire je retiens pas le nom des édifices religieux on en a pas mal à nancy alors je les confonds tous voilà c'était une dernière photo que j'avais faite mais alors attendez on va re zapper en ma tronche le temps que je retrouve des mes photos de la place tan je les ai forcément on va y arriver c'est pas grave si on joue les minutes supplémentaires à bavarder entre nous tac 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 photos alors qu'est ce que j'ai fait de la place tan bordelum je les ai forcément j'en ai tellement j'ai 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 plus d'une centaine de de dossiers de photos je suis un vrai paparazzi depuis que je suis ado depuis que j'ai mon premier appareil numérique au mur dommer d'eau mme défilé 14 juillet non je pense pas non n'hésitez pas à déposer vos messages dans le chat là je lis pas maintenant mais je peux remonter dans l'historique du chat, je vous lirai après, ne vous inquiétez pas, je m'interdis de vous mettre des vents euh digidigidigidi digidigidigidi forêt, panorama de Nancy oula c'est vieux ça mais c'est pas la place Tann merde, doom euh dadadadadada euh hum 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 je cherche, je cherche, je cherche excusez moi de ce moment de flottement euh oh bah tiens, j'ai un autre truc assez flippant à vous montrer oh la la euh, regardez moi ça alors, là je vous dis tout de suite on est à la MJC Lillebonne, donc on est dans la cour intérieure de la MJC Lillebonne et on était dans une ambiance Halloween euh, en fin d'année et ce que vous voyez là qui descend du, du toit et qui dégouline sur le l'escalier en collimaçon c'est pas un végétal c'est un conglomérat de non-ours en peluche c'est une oeuvre d'art ils avaient fait une cascade d'ours en peluche donc j'arrête d'hurler comme si j'étais dans un stade je deviens tout fou euh, voilà là on voit mieux c'est moins flou je crois et c'est des ours en peluche mais derrière il y a une histoire triste je vois le le réceptionniste de la MJC qui est un mec adorable et je lui dis mais waouh l'oeuvre là elle est géniale je vais la prendre en photo euh, mais qui c'est qui a qui a géré voilà tous les ours en peluche c'est stylé ça fait une ambiance et voilà ils avaient coloré en rouge les lumières de l'escalier la grande évasion voilà ours en peluche cous humain automne 2016 installation par Françoise Klein les ours sont dangereux ils contiennent une substance toxique et c'est là l'anecdote triste en fait c'est une réquisition par la douane de ces jouets puisqu'il y a un gamin qui s'est tué avec un des non-ours il l'a déchiré il l'a mordillé il a eu accès à la substance toxique dans le et il en est mort donc dur l'artiste a réquisitionné ça de la douane avec autorisation il a négocié pour pas que ce soit brûlé tout de suite et que ça serve quand même à quelque chose parce que c'est de la matière qui a été utilisée il en a fait cette oeuvre éphémère c'est on voit des trucs parfois en MJC c'est wouh et ça ça m'avait marqué ça m'avait fait flipper c'était trop psychédélique voilà je vous le mets en plein écran la cascade de nounours toxique horrible ouais alors attendez je vous remets ma poupe ma tronche allez dernier essai si je trouve pas tant pis je vous retiens pas plus je vous en kékine pas avec ce sera ma faute mais centre-ville mais centre-ville est-ce que c'est la place Tannes non là j'ai Nancy de nuit et j'ai pas assez de photos de la place Tannes donc c'est pas ça merde j'en viens pas que j'ai pas ou alors j'ai oublié de copier mon répertoire mais je suis sûr que j'ai un répertoire spécial Plastane oh bah j'ai pas l'air idiot ou alors tant pis prochainement je referai des photos de tous les bâtiments et je vous réexpliquerai je vous réexpliquerai non ça peut pas être ça ça peut pas être ça non bon bah je suis désolé j'abandonne je vous ferai un truc propre une prochaine fois mais là j'avoue j'ai merdé je suis désolé alors je vous regarde dans le chat qu'est-ce que vous avez pas grand chose dans le chat ok j'ai rien loupé fallait nourrir le gamin ouais non mais voilà c'est 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 comme anecdote mais promis une prochaine fois je referai des photos du coup de la Plastane et on vous dira quel bâtiment et quoi mais je peste d'avoir vu sur Street View la Plastane ils ont regardé les photos quand elle est en rénovation et qu'il y a tous les échafaudages mais c'est d'un nul surtout qu'ils ont fait ça à pied donc je comprends pas l'utilité de faire ça ouais ou alors je reprends mon avant-dernière séquence mais non on voit pas grand chose sinon ouais on voit pas grand chose ouais ok ouais promis ce sera ce sera à faire dans les prochaines fois on fera des photos ouais ouais c'est ma faute mais à coup de pas bon merci pour ceux qui voilà étaient venus pour la promenade pour ma part je continue à diffuser euh je vais basculer sur du Stardew Valley pour me détendre voilà je pense que ça va m'occuper deux heures au moins facile je vais essayer de jouer une semaine virtuelle dans le calendrier du jeu et toi mon cher Nayonet dis-nous tout je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous un bon appétit et merci d'avoir vu cet épisode du sage et des promenades du sage à Nancy avec accompagné par moi à Nayonet et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt merci le sage allez merci à toi salut à plus Nayonet merci tout plein et voilà on va raccrocher du côté de Discord ding dong ouais c'était cool alors toc euh oh mon dieu mon dieu euh alors moi je vais remettre du coup mon Westboot voilà pour y avoir les alertes et tout on va basculer en mode hop là Stardew Valley toc je vais changer mon statut tu Au revoir.